Il se prend une gifle et là, il y a une ruée de ladyboys qui sortent et ils l'ont marbré, mais avec un coup de talon, tu vois. Mike Tyson était en 3ème position, j'étais en 1ère position. J'étais au-dessus de Tyson, tu vois. C'est-à-dire Tyson, il arrive, je lui dis, tu vois. Il me fait les yeux dans les yeux. Tu vois, je fais toi, t'es là. Moi, je suis là. Alors, ferme ta gueule. Oh là, hé ! C'est sa moue. My name is Joncham Scamboski, I'm from Doris. My name is Joncham Scamboski, I'm from Doris. Sous-titrage Société Radio-Canada La mission, vraiment le summum de la mythomanie, c'est Légende, de Guillaume Pley. Ouais, c'est pas mal, c'est vrai que c'est le niveau est haut. Parce qu'il y a un niveau budgété en plus. Il y a un niveau tarifé, en fait. Franchement, j'ai jamais regardé Légende. Chaine YouTube qui s'appelle Légende. Et c'est Guillaume Pley, c'est un ancien de la radio, lui, c'est ça ? Télé aussi. Ah, il cumule tout en fait, le mec. Il avait une grosse boîte de prod à un moment donné. Quoi ? Il avait une grosse boîte de prod à un moment donné. Ah ouais ! Là, il fait en fait des portraits, des interviews, podcasts et tout sur YouTube. Donc c'est lui qui produit intégralement son truc. Il y a un peu de moyens. Sur les sports de combat ? Non, surtout. Surtout, mais c'est vrai que là, ces derniers temps, il... Il fait venir des mecs qui sont... Qui sont, comment dirais-je... Exceptionnels, exceptionnels. Ouais, voilà. Mais exceptionnels dans le sens... Dans tous les sens, ouais. Tu sens que c'est des baratineurs, tu vois. Peut-être qu'il y a un fond de la vérité, mais ils enjolivent tellement qu'à la fin, le récit, ça ressemble à rien, en fait, tu vois. Donc, t'as eu Aton, t'as eu... C'est ça, c'est le fait de trop pas rajouter à un moment, pas savoir t'arrêter. Ouais, à un moment donné, si... Tu peux avoir eu des histoires merveilleuses à raconter, tu vois. Parce que t'as un vécu, parce que t'es un mec du GIGN. Ouais. Mais t'as pas besoin d'en rajouter tellement que ça ressemble plus à la vérité. Ouais, ça se défend un peu, c'est ça, il défend un peu. Ouais, ouais. Ouais, l'être humain aime bien toujours un peu, tu vois. Il aime bien se saucer lui-même. S'autosucer, ça s'appelle. Ouais. Autosuçage. S'autosuce, ouais. Ok. C'est bon ? La régie, la technique, on est bon ? Bienvenue à tous, bienvenue les Gongsters, dans ce LFE 23, je crois, je suis jamais sûr, en fait. Donc, LFE 23, la fine équipe, avec les indéboulonnables Cyril Diabaté, Daniel Voirin, et un nouveau venu, qu'on connaît déjà sur Gong, si vous connaissez. Merci beaucoup de m'appuyer. C'est un honneur de venir participer. Jean-Charles Skarbowski. Merci beaucoup. Cyril disait la légende. Oui, c'est vrai. Ah, c'est la légende. Bon respect pour ces deux fighters, deux très grands entraîneurs maintenant. Alors, pourquoi tu tenais à venir ici ? Parce que c'est toi qui m'as supplié de venir. Tu m'as dit absolument… Non, c'est pas là, je décolle. Tu m'avais dit bien offert. Non, je t'ai invité, déjà, il y avait des demandes. Les gens voulaient te voir ici. Les gens m'a même pas trinqué. Ah oui, oui, allez. C'est quoi ce bordel ? Trincage. Trincage. Aujourd'hui, on est au Coca. On est au Coca. Coca. Coca glaçon. Coca trafiqué. Coca trafiqué. Coca un peu… Non, c'est du Shinoto. Non, faut rendre à César. C'est du Shinoto. C'est du Shinoto. C'est un breuvage Rital. Excellent. Je ne bouge pas trop. Sinon… On ne bouge plus ? On freeze ? Sinon, le quoi ? L'émetteur. Ah, les émetteurs, d'accord. Les émetteurs, oui. Alors, d'accord, il faut se sous-exciter. Et aussi, la bouteille, ça dérange ou pas ? Là. Ah, qu'on la voit, oui. Alors, au Shinoto, c'est ce qu'il t'a dit. Oui, bon. Au Shinoto, à nous, à l'affinitif. C'est quoi le Shinoto, explique un peu, tu sais ? C'est un soda italien. À l'herbe ? Oui, oui, c'est des produits censés être un peu naturels. C'est un truc chinois, quand même, Shinoto, quand même. Non, pas du tout. Je ne sais plus ce que ça veut dire, mais c'est aux agrumes. C'est un petit soda. Il a été trafiqué, il faut avouer qu'il a… Oui, c'est les glaçons. Non, mais je pense que… Il n'y a pas la tête. Ah oui ? C'est le calcaire, à mon avis, les glaçons. Tu as mis de la huile à l'intérieur. Et juste pour toi. Il y a toujours interférence. Interférence. Tiens, Cyril, tu ne veux pas mettre ton téléphone là-bas ? Je crois que ce n'est pas le téléphone. Ce n'est pas le téléphone, tu penses ? C'est ça que tu prends, quoi. C'est l'émetteur. Oui. Je sais que… Quoi ? Tu l'as mis où ? À côté. Par terre ? À côté de mon pantalon. C'est peut-être ton Sgek qui fait interférence. Non, la coquille. Tu as mis une coquille en métal. Ah oui. La coquille blindée. Vous avez un point commun, tous les trois. Oula ! Quand même. Plusieurs points communs. La box style, déjà. La box style, forcément. Oui. Il y a quoi d'autre ? Vous ne voyez pas ? Le teuf ? Ah oui. Bien vu, le teuf. Vous êtes les trois seuls français à avoir fait le teuf. Tu as fait flipper, je croyais que tu parlais des filles. Des quoi ? Des filles. Des filles ? Ah ben non, je sais qu'on va garder le secret. Pour certains, les d'boys. Ouais, voilà. C'est normal. Voilà. Et euh... Alors le... Donc le... On sera, on va laisser planer le doute. Voilà. Euh... C'est-à-dire qu'il y en a un des quatre, là, qui se tape des filles. Non, non. C'est ce que je veux dire, ouais. On va pas laisser planer. D'accord. Ça commence... Là, une émission, elle commence mal. Ça veut dire... Bon, si vous avez des preuves... En tout cas, il y en a qui ont transpiré. Lâchez des preuves. Quoi ? En tout cas, il y en a qui ont transpiré aussi. Bon, faut... On lâcherait des preuves plus tard. Mais il y a peut-être... Il y a peut-être du matos. Euh... Vous aviez pas un autre point commun ? Aussi ? Tu l'as dit, il y a deux secondes, non ? Quoi ? Tu l'avais pas dit ? Oui, oui, c'est top. Mais il me semblait que... Ça va me revenir, mais il me semblait que j'avais trouvé un autre point commun. Ah ouais. Euh... Alors... Euh... Toi, Jean-Charles, euh... Tu connais ces deux individus depuis quand ? Cyril, je sais que ça fait très longtemps. Euh... Moi, Daniel, quand je commençais, j'entendais parler de lui. Et je crois que j'ai dû le voir bosser peut-être une ou deux fois aussi à l'époque. Ouais. C'est que c'était un grand nombre. Quand j'ai démarré, après... Et après, j'ai rencontré par la suite Cyril. Moi, déjà, j'entendais parler de lui. Et j'étais impressionné par ce que je voyais sur les... Bon, sur les magazines. Et je sais pas... Où est-ce qu'on voulait avoir des vidéos à l'époque ? Je crois que c'était les magazines, non ? Ah, c'était surtout les mags, hein, ça devait être... C'est que les magazines. Ouais, c'était les magazines. Ouais, c'était les magazines. Mais quand on y repense, on a l'impression d'avoir vu le combat. Alors qu'on a juste vu des photos de magazines. Ouais, c'est vrai. The Ultimate Fighter. Et... Le Muay Thai. Bon, votre expérience, elle était, on va dire... Différente, complètement. Elle était archi-différente. Ouais. Celle de Jean-Charles. Celle de Jean-Charles. Vous vous souvenez ? Oui, légendaire. Passage. Ouais. Tous ceux qui n'ont pas vu le passage de Jean-Charles à l'émission The Tough, c'est encore un best-seller. C'est un classique. Non, mais en plus, c'était bien. C'est pourquoi c'était bien. Jean-Charles, français. Il vient du Muay Thai. Ouais. Moi, ça me renforce aux Etats-Unis. Il vient et déboîte les mecs à coups de Tibia. Ouais. T'as senti ça, les faits ? Toi, t'es un peu isolé là-bas, tu vois. Lui, il représente le Muay Thai français. Quelque part, tu vois, ça fait plaisir. Je te dis, regarde, le mec avec deux ou trois petits biais a démonté tout le monde. En plus, ce qui est charmé dans l'extrait, c'est qu'il y a une petite introduction de Jean-Charles Saint-Pierre, qui est la légende du MMA, et qui le présente. Oui, alors, j'ai un ami de France. C'est un célèbre combattant de... Un free-sinker aussi. De Muay Thai. Voilà. Un libre-penseur. Un libre-penseur. Un libre-penseur. Et bon, il est un peu particulier, donc ils le préviennent. Ils préviennent les gens, tu vois, qu'il est un peu particulier, ne faites pas attention, mais il est très fort. Et lui, il arrive avec une dégaine de... Alors attends, parce qu'il y avait qui ? Il y avait le coach grappling aussi, comment il s'appelle ? John. Voilà. Et qui avait dit... Enfin, ils le disent à deux, avec Saint-Pierre, ça peut être votre meilleure expérience, ou la pire expérience de votre vie. Exactement. Parce que quand j'avais rencontré Georges, j'avais tourné principalement... Je lui ai dit que ce que j'allais lui montrer, ça a duré un quart d'heure, et qu'après, ça allait juste pour rigoler. Donc j'ai fait ce que je lui ai dit, quoi. Et ça a pas mal changé son style. Et après, on a fait un peu de lenching, c'est-à-dire le sparring, quoi. Ça, c'est la première fois que tu l'avais rencontré. Et debout, il n'a pas l'expérience du Moïtaire. Ça, c'est la première fois que tu l'avais rencontré à Saint-Pierre. Oui. Comment ça s'était passé, cette rencontre, d'ailleurs ? Ce qu'il essaie de dire, avec beaucoup d'humilité, c'est qu'il l'a démonté. Très gentiment. Oui, oui. Le niveau n'est pas le même, quoi. Debout, je veux dire. Oui, oui, bien sûr. Non plus, il a fait pas mal de projections. Ça, c'est intéressant, tu vois. Pour le MMA, ça sert vachement, les projections. Ah, dans son passage ? Bah ouais, tu vois. Dans son passage au teuf. Et quand il est passé, je me souviens, parce que j'adore cet extrait. C'est un des meilleurs extraits du teuf. C'est vrai que c'est un truc d'anthologie. Ouais, c'est classique. C'est un truc cool. Et quand il passe, il me semble qu'il sort des vestiaires, à la présentation, il sort des vestiaires torse nu, en short de boxer, il me semble ça. Oui, c'est ça. Avec une perte de requin à la main, parce que je veux pas les s'investisseurs, je veux pas qu'on me vole. Voilà. Voilà, exactement. Et donc... Il avait pas confiance. Il avait pas confiance, quoi. Et donc, il y a une particularité... Quand je vois toutes les caméras sur moi, je vois qu'il y a du basket, je suis gêné. Je suis là qu'il y a du basket, donc je pense qu'il est posé vite fait, quoi. Et une particularité de Jean-Charles, c'est qu'il était pas très musclé, tu vois. Il avait, on va dire, un corps de lâche, avec une moquette sur le torse, tu vois. Et il sort là-dedans, donc forcément, tu vois un mec comme ça, qui sort... Tu vas avoir tendance à le sous-estimer. Ouais, t'as le contraste. Mais surtout MMA, t'as vu, ils sont tous musclés. Ouais, ils sont tous musclés et tout ça. Et après, il les a massacrés. Il les a massacrés. Avec une... Tu sais, toujours le sourire. C'est bien le contraste, tu vois. Oui, oui. C'est mortel. Et donc, ouais, c'est un passage culte. Toi, tu l'avais vu où ? Toi, t'étais aux Etats-Unis. J'étais aux Etats-Unis. À ce moment-là. Toi, c'était quelle année, ça ? Tu te souviens ? C'était plus de 10 ans. Ouais. Ouais, non, il y a plus que ça. Largement plus. Largement plus. Ah, plus de 10 ans. Ouais, ouais. 12-13 ans. Ah ouais, même plus. Même plus, je dirais. 15 plus. Toi, t'étais où à ce moment-là, quand t'as vu ça ? Euh... Très bonne pièce. Euh... Parce que ça n'avait pas été annoncé, hein, ton passage. Et après, quand c'est sorti sur YouTube, en quelques jours, il y avait eu, quoi, 25 millions. Ouais. Et la vidéo a disparu, quoi. Ouais. Un an après, il y avait eu 15 millions. Ils l'ont enlevé, il a disparu. Maintenant, ils ont mis une troisième, c'est la troisième. Ouais. Il y a 5-6 millions. Troisième édition. Ouais. Et je me suis demandé pourquoi ils ont fait ça. Ouais. Et en fait, j'imagine qu'ils font ça parce que j'ai pas de contrat avec eux, j'ai pas envie de donner autant d'importance. Pourquoi leur meilleure vidéo, ce serait avec moi dedans ? Ouais, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas si c'est ça. C'est peut-être pour re-gratter encore, tu vois, des lus, hein. C'est quoi ? C'est l'UFC qui la remet à chaque fois ? Ou c'est un autre ? Ah, c'était l'UFC ? Ah, ok, d'accord. L'UFC, il le sent une fois. Ouais, ouais. Et après, il y a eu un classement. Après, cette fois-là, ils disaient quel est votre meilleur intervenant de tous les Ultimate Fighters ? Ouais. Ce qui me faisait plaisir, c'est que Mike Tyson était en troisième position, et j'étais au-dessus de Tyson, tu vois. Ah ouais. À Tyson, il arrive, je lui dis, tu vois. Il me fait les yeux dans les yeux. Tu vois, je fais toi, t'es là. Moi, je suis là. Alors ferme ta gueule. T'as 25 millions, c'est énorme. Ouais. Non, mais il est tellement bien, l'extrait. En plus, il y avait... C'est la désinvolture. Ouais. Oui, voilà. La nonchalance. La nonchalance. Genre, je te marave, mais en même temps... Tu fais valser les mecs et tu... En toute détente, tu vois. Et puis bon, je te montre que t'as zéro niveau, en fait. Tu te mets un coup de tibia, tu te plies en deux secondes, quoi. Ça t'a étonné, toi, de voir que leur... Bah, t'avais vu déjà, mais... Je leur ai demandé, genre, d'expérience en boxe style. Ils m'ont dit non. Et ils ont tous fait que du jujitsu. Il y en avait un qui avait fait 7 ou 9 combats en boxe style, ou kickboxing, c'était celui avec le... Ah, Lee, là. Tu te souviens de Lee ? Oui, 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 si, si. Si, je me souviens. Avec la grosse... Oui, après, lui, il était à la King Mb, non ? C'est pas sympa. Après, je crois qu'il combattait pour la King Mb, mais je l'avais vu à la Black House. Après, il a fait une petite carrière sympa à l'URC, lui. Ouais, il y avait un style pas dégueulasse, hein. Il s'était... Pas trop dégueul à voir. J'ai vu Dana White. Je ne savais pas qui c'était. Il était dans une petite pièce à l'entrée du truc. T'es arrivé là-dedans, comme dans un jeu de kick, en fait. Il est dans la pièce, on n'est que tous les deux dans la pièce. Et je vois bien que c'est un mec important, de la manière dont il est sapé, quoi. De la manière dont il se tient, quoi. Par contre, je le connais pas, donc je lui parle pas, ouais. Il ne me connaît pas, il me parle pas, on se regarde. Ouais. Ouais. Pas d'interaction, quoi. Après, j'ai reçu le... Non, mais j'imagine, Dana White, il a l'habitude de dire, mais c'est qui ce mec ? Il a senti que c'était quand même un mec important. Il a vu son postard, et c'est qui ce mec ? Tu sais, il lui parle pas, mais c'est une putasse. Non, mais Dana White, la vision de Dana White, elle devait être marrante aussi. C'est qui ce mec, là ? Ouais, c'est clair. Je pense qu'il ne s'était pas du tout regardé avant, sur Jean-Charles ? Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, ils sont un peu inquiétants par rapport à ça. Ouais, ouais. T'as vu, maintenant, regarde, on voit beaucoup, tu sais, qui est à la mode Sanchai, par exemple. T'as vu, il a quand même explosé dans le monde. Ouais, ouais. Mais avant Sanchai, un milliard de champions Thaï et tout, ils connaissent pas. Tu sais, tu te rappelles que je t'avais parlé de... Comment il s'appelle ce qu'il avait combattu, Ramon Decker, ça ? Qui faisait l'entrée avec Machida. Cobal, Cobal. Cobal, oui. Tu sais, Cobal, j'étais à... Machida, il avait combattu, c'était à New York. Quoi, c'était pas New York, c'était dans New Jersey, en fait. Moi, c'est à côté. Et tu sais, t'as vu à l'UFC, quand tu rentres dans le combat, t'as deux mecs qui t'accompagnent. Tu sais, c'est les mecs de la commission. Et j'étais dans le vestiaire, je vois un type, je regarde sa tête, j'ai dit putain, je le connais ce mec. Et je vais le voir, tu vois. Et je lui dis, mais tu ressembles à Cobal. Il me dit, je suis Cobal. Mais j'ai fait la merde. Qu'est-ce qu'il fout là-lui ? Tu sais, c'est marrant parce que dans les commissions américaines, il y en a plein des Thaïlandais. Mais oui, mais personne ne le connaissait. Et j'étais avec Machida, je lui dis, tu sais qui c'est ce mec-là ? C'est un tueur à gage, le mec. Chanson de Lumpini, le mec... Je sais pas combien de combats. Et personne ne le connaissait, il y a que moi, tu vois. Il était même étonné que je le connaisse, tu vois. Il est rentré avec nous et tu le vois dans le combat. Tu regarderas, c'était Machida. Ils sont super humbles, tu vois. Ils s'affichent pas, ils se font pas... On rentre dans le combat, tu verras, c'est Machida contre... Je crois que c'était Romero, je crois. Ou Rockol, je m'en rappelle. Et on rentre, il y a Cobal qui nous accompagne. Chaud quand même. Ils sont trop humbles, les gens. Ouais, ils sont humbles, c'est un tueur. Ouais, pourquoi il y a tous ces Thaïlandais ? Attends, tu veux dire, dans les commissions athlétiques, des États ? Ouais, toutes les commissions qui s'occupent des sports de combat, il y a toujours au moins un ancien champion Thaï. Ah ouais ? Ça m'est arrivé plein de fois de reconnaître des mecs... Mais ils ne connaissent pas du tout. Tu sais, à la Black House, je te dis, il y avait le sponsor, Fairtex, qui était à la Black House. C'est-à-dire qu'il y avait à la Black House, il avait son petit magasin, enfin bref. Et lui, il accompagne tous les combattants sponsorisés Fairtex. Et une fois, il était venu avec Justin Clyde à la Black House. Moi qui l'ai reconnu. Tout le monde était là. C'est un turc, les mecs, ils ne connaissent pas. Autant la France, il y a toujours une promissibilité avec la culture Thaï, avec la boxe Thaï et tout ça. Autant aux États-Unis, tu... Ça y est, ils se sont coupés là-bas. Ouais, les États-Unis sont comme... C'est plus full contact... Non, mais même quand ils s'intéressent à la boxe Thaï, il n'y a pas le rapprochement avec la Thaïlande, tu vois. Mais il y a quelques gyms avec des Thaïs là-bas, maintenant. Tu vois le niveau... Certains combattants sont forts. Ouais, mais ça, c'est un autre gros sujet. Le One, ce que tu es en train de faire, le One, en Thaïlande. Je ne sais pas si tu suis un peu. Tu sais, ils ont acheté une partie du Lumpini et tout. Ils font des galas toutes les semaines là-bas. Mais bon, on en parlera après, c'est intéressant. Est-ce que c'est encore de la boxe Thaï ? Moi, je ne sais pas. Il veut chier sur le One encore. Il a dit qu'il est en train d'introduire comment je vais chier. Comment je vais chier sur... Il a donné 500 000 bahts à une trentaine de camps. C'est la deuxième année consécutive qu'il le fait. C'est ce qu'ils disent dans les médias, quoi. Ouais, ouais, d'accord. C'est ce qui sort dans les médias thaïlandais. Ouais, parce qu'il est en train de reprendre le Muay Thai dans le monde et en Thaïlande aussi. Ouais, ouais, c'est ça. Il y a une... Je ne sais pas combien de camps. Et c'est lui qui a racheté de l'Ultra, d'accaparer et tout. Oui, il a racheté de Penny. Il organise une fois par semaine là-bas, quoi. Ok. Donc, il doit avoir des parts dedans ou en tout cas, il fait marcher, non ? Je ne sais pas, je ne pense pas. C'est un gros sous-sort. En tout cas, c'est un gros businessman, apparemment. C'est un gars qui faisait du business avant à Singapour ou avec les banques ou les placements. D'accord. Je ne dis pas qu'il a... Vas-y, on va attendre. Oui, oui. Je peux raconter une anecdote avec Jean-Charles ? Bah oui, bien sûr. Ta première rencontre. Je ne sais pas si c'est le moment, quoi. Là, on est en train de... On est en train de défoncer un peu. Laissez-nous entre défenseurs de One. Non, mais laisse le One FC. Non, non, non. On va y revenir. Parce que c'est intéressant. Ok, super. T'as vu comment il est... C'est vrai que tu fais une fixette. Parfois, il faut des fixettes. Non, mais c'est vrai. Des fois, il faut des fixettes. Parfois, il faut être monomaniaque sur certains trucs. Vas-y, raconte ton anecdote. Alors, un anecdote. Jean-Charles Skarbowski, qui est une grande figure du Muay Thai français des années 90. Lui, il formait un duo presque parfait avec André Zetoun, son coach. Et on les voyait débarquer dans tous les gros galas. Surtout sur... Je pense que là où il s'est fait vraiment connaître, c'est sur Canal+. Lors des grandes soirées de Sami Kepchi. C'est sûr. Et il débarque donc son style nonchalant, tu vois, Blanbec. Comme je disais tout à l'heure, qui n'est pas musclé, qui n'est pas impressionnant physiquement. Mais qui met des chaos avec une nonchalance de ouf, tu vois. C'est surtout ça qui frappait les gens. Il n'était pas impressionnant, mais dès qu'il était sur un ring, il défonçait même les plus gros tailles. Et donc, moi, je le vois monter. Je pense que je l'ai vu combattre même. Il n'était pas encore champion d'Europe. Il était champion de France. Et je le vois et tout. Et donc, il mettait... Par contre, il avait une particularité, c'est qu'il mettait les mecs chaos, tu vois. Genre, il touchait à peine le mec. Le mec, il tombait par terre. Il avait de la chance, hein. Non. Il avait la foudre, quoi. Ouais, il avait la foudre. Comme Dan, quoi. Non, il n'y a pas que de la chance. Il faut le mettre, le coup de point dans la tête. Il faut avoir la foudre, quoi. Oui, oui, c'est vrai. Là, il veut dire qu'il avait de la chance d'avoir la foudre. Ouais, il avait la foudre. Il avait la chance d'être doué de... Oui, mais tu l'as travaillé quand même, cette foudre. Mais après, je ne dis pas, il faut l'avoir. Non, mais la foudre, c'est inné, je crois. Oui, c'est inné, mais... Il se casseigne comme ça pendant 15 rounds. Il y en a, tu tapes. Oui, oui, c'est vrai. Donc, le monsieur, il arrive à se faire un nom relativement vite, parce qu'il abrège les combats. Et puis, je te dis, les mecs... Ce n'est pas des petits chaos, genre le mec qui met un genou par terre et il se relève et il est out. Non, c'est... Genre, les mecs, ils sont comme ça et ils repartent en civière, tu vois. Et donc... Et la plupart du temps, ils arrêtent aussi. Ouais, ils arrêtent. Ouais, exactement. Ouais, mais c'est vrai que ça, c'est traumatisant. Et donc, il se fait un nom. Je le vois monter et c'est vrai que c'est ma génération. Donc, on a pratiquement le même âge. Moi, j'étais... Je n'avais pas son niveau, tu vois. Moi, je venais derrière. J'ai commencé tard. Et lui, il était déjà champion. Moi, je n'étais personne. Et donc, je le vois monter. Et forcément, je le suis parce que c'est un jeune qui monte. Je le vois monter. Je le vois devenir champion. Je le vois devenir une heureuse stade en milieu, en tout cas. Et je le suis, je le suis. Et des années plus tard, je me retrouve sur le même plateau que lui à Las Vegas. Moi, je dois affronter Rick Rufus. Et lui, il doit rencontrer une légende, si ce n'est la légende de l'époque, de la boxe thai, qui est Lo But, tu vois, qui est un Thaïlandais qui a une tête de bronze, tu vois. C'est une tête de Moan Shaolin. Qui ressemble à rien, mais qui fait des guerres, des combats. Il a une grosse technique. C'est vrai que le premier coup de pied qu'il m'a mis, comme par la chance, j'ai bloqué. Bah, il m'a pété de ligament. Ah ouais. Je me suis rendu compte que le lendemain, pareil, quoi. En arrivant, je m'avais gonflé. Je ne voulais plus marcher pour plusieurs semaines, quoi. Mais sur le coup, ça allait, quoi. Et donc, il rencontre un mec, c'est un prodige, tu vois. C'est une légende de l'époque. Donc, lui, il doit affronter une légende. Moi, je dois affronter une légende aussi. Rick Rufus, qui était légendaire aussi. Et donc, si tu veux, les Français contre le reste du monde, on suivait les combats. Moi, j'étais dans le vestiaire, mais il y avait un écran. Donc, je suivais ce qui se passait sur le ring. Moi, je combattais après lui. Et je le vois, il fait une accélération au premier round. Il met l'autre KO, mais genre un KO. Et tout le Français est perdu avant moi, quoi. Exact. Il n'y a que des défaites, défaites sur défaites. Donc, tu es là, tu es en train de serrer l'anus. Tu es dans le vestiaire. Tu dis, putain, les Français, ils sont en train de se faire marave. Lui, en plus, il doit affronter un des plus gros noms de la carte, tu vois. Et on se dit, putain, j'espère jamais, il ne va pas lui arriver la même chose, tu vois. Accélération, l'autre, il repart en civière et tout. Et je me dis, putain, mortel, tu vois. Donc, tout le monde dans le vestiaire saute de joie. Ça nous redonne un petit peu confiance en nous, tu vois. Et Jean-Charles qui vient me voir dans le vestiaire après. Et ça, ça m'a touché. Je ne le connaissais pas, on ne se connaissait pas, tu vois. Il vient me voir dans le vestiaire et il me donne son amulette qu'il avait pendant le combat. Il me donne son amulette qu'il avait pendant le combat. Et il me dit, voilà, ça m'a apporté chance. Tiens, je ne sais pas si tu y crois ou pas, mais ça m'a apporté chance. J'aimerais que tu le portes, on ne sait jamais et tout. Ça ne coûte rien et tout ça. Je dis, ah, merci. Et j'ai apprécié plus le geste. Je ne suis pas superstitieux, mais le geste de sa part, ça m'a touché. Ça m'a fait super plaisir. Parce que j'ai bien vu que tu n'étais pas superstitieux. J'ai bien vu que tu faisais pour moi. Ça m'a fait plaisir. Eh bien, moi, ça m'a fait plaisir. Donc, j'ai porté l'amulette. Et puis après, j'ai défoncé Rick Rufus, qui était mon idole de l'époque, tu vois. Donc, lui, il a défoncé son idole. Moi, j'ai défoncé... C'est vrai que j'avais des photos de robots dans la chambre. Et avant le combat, je l'ai croisé un jour ou deux avant. Et j'ai demandé que quelqu'un traduise, parce que je parlais par taille à l'époque. Il y avait une Américaine, moitié taille, moitié américaine. Et je lui ai dit, dis-lui que ça fait des années que je le kiffe, depuis que je suis tout petit. Et j'ai des photos de lui dans ma chambre. Donc, elle lui dit, je ne sais pas si c'est exactement ça, c'est pas de m'insulter. Et après, il me regarde. Il ne comprend pas très bien. Il s'en va et il est un peu perdu. Et je me dis, putain, l'effet que ça lui a fait, ça. Ah ouais. Ouf, quoi. Tu vois. D'accord. Moi, je l'ai dit de cœur, mais j'ai vu que ça l'a endormi, en fait. Ah, ça l'a troublé, quoi. Mais ça l'a troublé. Ah, c'est ouf, ça. Attends, j'ai marqué un point. Et au combat, en revanche, on se voit un petit peu avant le combat, et il m'offre un short. Mais j'étais trop content, donc je prends un short, je le mets dans ma chambre. Et j'ai dit, putain, je lui fais, c'est pas bon, ça. Il est en train de le la faire. Ouais, il est en train de le la faire aussi, quoi. Donc, j'ai pris le short, j'étais à la porte de mon pote, j'étais, tiens, garde le short dans votre chambre. Ouais. J'ai pas gardé le short. Et tu penses que c'était vraiment, il a essayé vraiment de t'atteindre psychologiquement ou pas ? Non, du tout, non. Non, non, non. Ouais, il est gentil. Mais les tailles sont sympas, les tailles. Mais t'es un peu parano, quand tu fais les combats. C'est pour ça que tu gagnes, parce que t'es parano, quoi. Et maintenant, la boucle est bouclée, puisque Jean-Charles... Après ce deuxième combat, il m'a invité à m'installer en Thaïlande, il m'a dit, je vais prendre soin de toi. Parce que j'ai déjà parti en Thaïlande dix fois, et personne ne m'a dit, je vais prendre soin de toi, ce qui fait que j'allais dans des endroits où je suis pas spécialement bienvenu, parce que je suis pas invité. Ouais. Après, il faut faire tes preuves, mais quand t'es invité, ça n'a rien à voir. Dans une soirée, quelqu'un n'est pas invité, c'est mort, quoi. Oui, oui. S'il est invité, il rentre dans le groupe, il vient s'asseoir. Il m'a dit, je t'invite. C'est la première fois qu'on me dit, je t'invite. Et ça m'a fait plaisir, parce que c'est la première fois qu'à l'époque, les champions, ils parlaient pas aux… Ils parlaient pas aux… Ils parlaient pas aux… Ils parlaient pas aux… Ils parlaient pas aux Falands, quoi. Et je t'invite dix fois, et les champions, c'est des gens qui sont inatteignables. Je les vois, mais je… Moi, je suis pas quelqu'un qui fait le premier pas, et eux, encore moins, quoi. Ce qui fait que jamais on se parle, quoi. Je les vois que de loin, je les admire, quoi. J'ose pas aller vers eux, quoi. Et eux, ils m'appellent pas mon groupe, je les connais pas. Donc là, c'est la première fois que j'ai accès à un champion qui m'a présenté d'autres champions comme c'est la bataille. Et moi, j'étais sur un petit nuage dans ma tête, parce que j'avais pu atteindre ces champions. Aujourd'hui, maintenant, avec le business des touristes, c'est un peu différent. Ils sont vachement plus ouverts à la culture occidentale, aux touristes, à parler en anglais, Facebook, ça n'a rien à voir. Mais à l'époque, les champions thaïs, ils sont avec leurs petits cours, leurs amis, leurs trucs, leurs frères, grands frères. Et ils sont inatteignables. Pour les atteindre, il faut déjà parler à un des deux qui te laisse rentrer, quoi. Tu peux aller d'entrée, comme ça, à moins d'avoir une charge de malade. Et encore, en Thaïlande, ça se fait pas trop, parce que les Thaïs, ils font vachement attention à l'âge, à l'achat d'arriver dans un groupe. Ce serait mal vu, quoi. C'est pour ça que j'étais content, ils m'invitent en Thaïlande. En Thaïlande, j'ai vécu ce que j'ai vécu pendant 5-6 ans. Et maintenant, c'est moi qui est invité en France. Mais le moins, tu trouves que ça a changé, là, Thaïlande ? Moi, j'y vais, j'ai fait 2-3 galas par jour. Par jour, par an ? 2-3 galas par jour. Ah, t'es allé là-bas pendant 2 semaines. Oui, d'accord. Et alors, t'as vu ? J'ai vu que du montaille ancienne. Ah oui, le niveau, tu vois, il est toujours aussi élevé. Ouais, bah, de toute façon, ça peut... Je pense pas que le niveau puisse aller dans la mauvaise direction, quoi. Je pense pas que, tu sais, les techniques, elles peuvent être que de l'avant, quoi. Ouais. Et par contre, le côté magique, c'est le côté mystique, découverte, aventure, etc. Justement, avec Internet, chacun son Insta, chacun... C'est pas un peu parti, justement, ça ? Le côté difficilement accessible ? Bien sûr. Plus une grosse base, plus le niveau, plus le sommeil est haut, quoi. Là, la base, elle est moins grosse, le niveau est moins haut, quoi. Ouais, par rapport au volume. Ouais, par rapport au volume. À l'époque, les stars, c'était au-dessus de tout. Mais t'as vu, il y a des dizaines de milliers de combattants, t'es-là. Le Miron était vraiment... Oui, oui, c'est un tueur à gage, quoi. Aujourd'hui, il y a plus de 10 000 boxeurs, il y a plus de 1 000, je sais pas, enfin... Grosso modo, quoi, il y en a moins qu'avant. C'est comme le MMA au Brésil, aux États-Unis, il y a beaucoup de... En Brésil, il y a beaucoup de pratiquants. Quand il y a un mec qui sort, il sort du long. Et dis-versa aux États-Unis, t'as vu, il y a beaucoup de combattants. T'as vu, il y a un volume de combattants énorme. Oui, oui, il y a une masse qui fait que le niveau se lève. En France, il y avait beaucoup de groupes. Il y avait pas mal de... Il y a eu des grands champions français, tu vois. Mais pour revenir sur ce côté-là, un peu, tu vois, la... Mystique. Oui, la magie, le fait que tout le monde soit accessible directement. Ouais, c'est bon, c'est bon. Un message, Insta et tout. Il y a quelque chose qui est pas du monde. Moi, tu vois, la première fois que j'y suis allé, c'était en 97, tu vois. Relativement longtemps après les premières générations de Français qui partaient là-bas, tu vois. Tu vois, les premières générations de Français qui partaient là-bas, c'est au milieu des années 80. Tu vois, t'avais les équipes de Français qui étaient souvent issus... La fille de Scott Amessi. Voilà, qui étaient souvent issus du karaté, qui se retrouvaient à switcher à la boxe thaï et se retrouvaient à partir un petit peu à l'aventure en Thaïlande. Ça, c'était vraiment les premiers Français. Et donc, dix ans plus tard, moi, je me retrouve là-bas. Et c'était pas, comme aujourd'hui, c'est archi-développé, le tourisme autour des sports de combat qui s'est développé là-bas. C'est incroyable, c'est une industrie. À mon époque, c'était pas encore ça. Même ça a changé. Moi, je suis allé au Thaïlande dans les années 90. On peut te dire. J'avais 18 ans. C'était mon premier grand voyage. J'ai halluciné. Magnifique. Je suis allé à Coupipi même. Je suis retourné des années plus tard avec ma femme et tout. Je n'ai même pas reconnu. Qu'est-ce que ça a tellement changé. Alors qu'avant, c'était joli. Là, c'est stressé. C'est trop de monde. C'est dommage. Et même les camps d'entraînement avant. Moi, je me rappelle, je m'étais entraîné au Pinchin Chai. C'était dans la banlieue de Bangkok. Je me suis entraîné là-bas. Il m'avait proposé de combattre. Je n'ai pas voulu. Je flippais. Je ne connaissais personne. Ils vont me défoncer. Ils vont me ramener un mec. Alors que tu as vu, maintenant, c'est plus simple. Tu as les connexions. Les gars, ils ne font pas trop n'importe quoi. C'est vrai que ça a perdu un peu de… Tu sais, on partait… À l'époque, il n'y avait pas Internet, comme tu as dit. Oui, il y a eu Internet. On partait à l'aventure. C'était une vraie aventure. L'aventure totale. T'avais tes numéros de téléphone. T'es écrit. Exactement. T'avais un bout de papier avec des numéros de téléphone. Et on peut CV quand on t'appelait en France. Oui, et CV. Et les mandats. Les mandats. C'était une galère pour avoir des mandats. Tu sais, quand tu te faisais envoyer de la tulle. Non, mais ça n'a rien à voir aujourd'hui. Ça n'a vraiment rien à voir. Autant, tu sais, j'ai parlé souvent de l'exploration des premières générations de combattants MMA. Le fait qu'on partait à l'aventure et tout ça. Avant, je l'ai vécu avec la box style. Parce que quand tu es des premières générations de Français… Tren, il aime bien manipuler… C'est bizarre. Je pense que le truc du trance… Je vais te mettre la pastille. C'est bon comme ça ou ça va repartir ? Oui, mais il aime bien manipuler. Regarde, il revient. T'as vu ? Ça touche le petit truc et tout. C'est chelou quand même cette histoire. Ça touche le bit oignot. Oui, il aime bien toucher le bit oignot, c'est vrai. Rappelle-toi l'épisode de l'UFC où ils sont endormis. C'est bon là. Oui, vous m'entendez ? C'est bon ? Oui. Et je n'ai pas vu votre passage à l'UFC au TUF, comment ça s'est passé. Moi, j'ai fait… Cyril, il l'a fait avant, moi. Avec qui tu es ? Moi, j'étais avec Dan Anderson, moi. Moi, j'étais avec Johanna. Si, Johanna, c'est une combattante de Muay Thai. C'est polonaise. Edric. Le nom est assez dur. J'étais avec elle, moi. Tu lui diras de répondre à mes messages. Je l'ai vu l'UFC à Miami. J'ai dit félicitations. Je ne sais pas si elle dit merci, je ne me souviens plus. Oui, la médecine, ces gens-là sont tellement sollicités, il faut… C'est compliqué. Tu vas sur Insta, ils ne répondent même pas. Oui, elle doit recevoir 200 messages par jour, tu vois. Facile. Il est juste noyé. Mais bon, c'est Jean-Charles, quand même. Elle pourrait répondre quand même. Oui, mais regarde, Baki, j'envoie un message, il m'a répondu direct. Il m'entend d'être inondé de messages. Oui, mais il reçoit moins de messages que Johanna, je pense. Ah oui. Baki, en ce moment, aujourd'hui ? Oui, il reçoit pas mal. Elle, c'est mondiale quand même. Oui, mais attends, parce que tu le fais passer en stage. Ça, d'ailleurs, t'as vu, il a droit comme il a droit. Voilà. On parlait du stage, il a fait un stage avec Baki. D'ailleurs, j'en profite, Baki, il devait venir faire un podcast ici. Et justement, il me répondu. Petit message, Baki. Oui, oui, non, non, il est très cool. Quel salopard. Voilà. Alors, justement, on parlera du combat, c'est intéressant. Très intéressant. Vas-y, bah vas-y, faites ta pub, t'as commencé. Oui, Baki, bientôt un stage au Skarbowski Gym. Voilà. Tout simplement. Parce que monsieur fait quand même beaucoup de stages. Et beaucoup de... Bah toi, d'ailleurs, t'es passé là-bas. Avec des grosses... Avec des gros noms. Pas encore, mais ça va venir. Avec des très gros noms. Oui, il y a Garty qui va venir, Senshaï aussi là. Ah, Senshaï. Et Numbo. Senshaï quand ? Baki quand, déjà ? Senshaï, mois d'octobre. Baki, c'est... Je confirmerai, mais c'est avril-mai. Avril-mai, d'accord. Ouais, ouais. Et... Ok. Mais t'avais... Yaki, t'as beaucoup de gros noms. T'as eu Samat, non ? T'as pas eu Samat ? Samat et Diezénoï en même temps. Samat. Pour moi, c'est... Ah ouais, c'est la classe de... Y'a Oust aussi, non, qui est venu ? Oust, ouais. Peter Hertz et Michelt, Le Banner. Ah oui. Et puis Fabio Pinka, Coop Anglais... Toi, tout le monde, en fait. T'avais tout le monde. Enfin, tous les plus gros noms de... Christophe Thiozot, Laurent Boudonnier. Ah ouais, Laurent Boudonnier, anglaise. Putain, il avait mis un chaos sur... Ouais, ouais. Un truc... Il était fort, aussi. Ouais, il était bon, il était bon. Et le chantier du nom d'anglaise dans la catégorie inférieure. Ouais. J'ai un trou de mémoire. Benichou. Ah oui, Benichou, aussi. Ah, Benichou. Fabrice, ouais. Solide. Que des gros... Il y a de mieux, ouais, il y a de glas. Ça faisait super plaisir de rencontrer toutes ces stars que j'avais quand j'étais petit, quoi. Et par contre, t'as pas invité Ferrar, hein ? C'est vrai ? On en discute. Il est sympa de bien Ferrar. Ah oui, c'est vrai, un stage. On a parlé déjà, ouais. Tu vas faire un stage. Un stage un peu différent, toi. Il est bon en... Là, ça sera du sol. Ça sera plus du sol. Plus des sous-missions. C'est stage de quoi, du coup ? C'est stage de... De bifle. Oui, parce que ça va bientôt se sentir, ce sport. Moi, je le sens bien. C'est vrai, il est en soumission, il est pas mal. Ah ouais, ouais. J'ai arrangé avec lui, mais après, il faut qu'on s'arrange pour une date, quoi. C'est le prochain. Bon. Pour recentrer un peu. Alors, le teuf, tous les trois. Ouais. Expérience très différente. Toi, c'était... T'es rentré dans le teuf parce que t'entraînais, donc... Moi, je savais pas ce que c'était que le teuf. Tu savais rien. Parce que vous, vous êtes rentré en connaissance de deux codes. Oui, oui. Il m'a dit, c'est une émission de télé-réalité. Comme dans un jeu de kit. Une émission de télé-réalité. Tu fais une apparition dedans, quoi. Oui, voilà. Et t'as dit en quoi ça consistait ou pas ? Oui, c'est un tournoi. Chacun son équipe et... Non, mais genre que toi, ta participation. Euh, non. Non, mais lui, il est venu plus de journée, en fait. Oui, il m'appelle... Il m'avait appelé déjà deux, trois fois pour aller l'entraîner au Canada. Tu veux dire Georges, hein, Saint-Pierre. Oui, Georges Saint-Pierre. Donc, moi, je pensais que là, c'était... Ça concerne forcément la box-style. Sinon, il m'a pas appelé, quoi. Donc, si ça concerne la box-style, après, j'ai pas eu besoin vraiment de lui demander les détails, quoi. Ouais, ouais. Je fais ce qu'il me demande, quoi. En fait, c'est cool. Il m'a invité avec deux, trois amis, passé une semaine à Las Vegas. Donc, je vois, c'est une super semaine. Voilà, donc... Et des apparitions dans ces émissions, j'en ai fait... Je suis allé deux, trois fois dans l'émission pendant une heure, quoi. Et c'est vrai, la légende qui dit que quand t'es arrivé, juste avant de les défoncer, les mecs, là, t'étais reboot, t'avais... Bah... Ce qui est bizarre, c'est que si tu coupes le son de cette vidéo et que tu regardes le truc, tu vois pas du tout un mec bourré, quoi. Ni dans mon attitude, ni quand je parle, ni quand je me présente quand j'arrive. À la limite, j'ai bu un verre, quoi. D'accord. Un verre ou une bouteille ? Non, non, j'ai... Non, mais c'est les verres, les verres que je voulais. Le verre est de quelle taille, Jean-Charles ? Le verre est de quelle taille. C'est les verres que je voulais. Mais déjà, je vois pas jusqu'à ce que je sois bourré, quoi. D'accord. D'accord. Quand je conseille de bourrer, j'arrête de boire, ça. Non, mais l'extrait, il faut vraiment le voir pour le voir. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'ont vu. Mais si vous l'avez pas vu, il faut le voir absolument. Vous avez trouvé. Pastoche. La nonchalance. La nonchalance, c'est ça qui est choquant. Ouais. C'est magique. Toi, hormis ton expérience avec Georges, avec Saint-Pierre, t'as pas eu d'autres expériences dans le MMA ? Parce que tu t'es jamais dit... On en a souvent parlé. Toi, t'es resté, on va dire, fidèle à la boxe taille, contrairement à ces deux traits. Bah, en fait, je connais pas le... T'as vu ? T'as vu ? Moi, c'est... Quand le MMA est apparu, j'ai déjà... T'inquiète pas, il a la main loue. T'as vu ? Non, je dis quand le MMA est apparu, j'étais déjà de... J'étais champion de Muay Thai et puis... Et pour être champion dans un truc, t'es obligé de te mettre un peu des ornières et de voir vraiment le chemin tout droit. Parce qu'on commence à regarder de gauche à droite, tu vas moins loin, quoi. Tu commence à faire des gauches droites. Donc, je préfère juste attendre une trajectoire et aller le plus loin possible. Ouais. Non, je veux dire pas toi. T'as impliqué comme combattant, mais après, t'sais, comme coach, par exemple... Bah, si je me suis jamais impliqué une seconde en tant que combattant, du jour au lendemain, je me dis maintenant je suis coach et maintenant ça m'intéresse. Si je voyais, je regardais pas. Ouais. Non, mais t'as eu des gars, tu as du Kenwell et t'es venu s'entraîner avec toi à un moment. Ouais, un peu, ouais. Ouais, mais c'était des passages, c'était des mecs qui venaient pour prendre... Bah, comme Georges, en fait. Pour prendre certaines... Pour te voler certaines techniques... Ah non, non... Non, mais pour apprendre avec toi... Si quelqu'un, il rentre dans la salle, il m'a pas volé la technique, parce que c'est un élève, quoi. Non, mais je t'assente. Pour voler des... Enfin, pour apprendre chez toi des techniques très pointues, voilà, comme les coudes, justement, c'est vrai qu'ils sont... Bah, les vrais coudes ou même les... Après, je sais que les gens qui ont vraiment besoin de ces informations, faut quand même qu'ils passent... Faut qu'ils passent un stade, où le mec, il compte pour moi, quoi. Il arrive une fois, je le connais pas, et je te montre... T'arrives une fois, ça me fait super plaisir, je te montre un truc. Peut-être deux, si t'es beau gosse. Ouais. Mais après, voilà, faut revenir régulièrement... Ouais, avant que je considère quelqu'un... Moi, je commence à m'intéresser, faut que je le vois souvent, et... Bah, tu m'as quand même un truc ou deux, pour lui montrer que tu sais des trucs, tu vois. Ça, c'est... Tous les coachs ont une certaine expérience. Ouais, bien sûr, bien sûr. Parce qu'on a tous vécu le truc de... Tu te donnes à un mec, et puis après... De toute façon... Ouais. Ouais. Mais est-ce que de toute façon... Ouais, non, c'est vrai. Si... Entre le... Enfin, tous les mecs qui sont très techniques sont pas forcément bien intentionnés, ou sont pas forcément... Ouais, ouais. Aussi. Ouais. Aussi, ouais. Et... Et puis le temps aussi. Mais... Mais... Le cours, il fait une heure, une heure et demie. T'as... 15 élèves, ça fait 3 ans qu'ils sont avec toi, ils viennent tous les jours. Quelqu'un, il vient d'arriver. Ouais, c'est pas pareil. Je m'occupe d'eux. Après, je m'occupe de toi. Tu as 6 mecs qui... Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Logique, c'est logique. Il faut tout faire, quoi. Ouais, ouais. Et toi, alors, est-ce que tu t'intéresses, tu regardes quand même le MMA, tu regardes les combats, tu regardes certaines choses... Bah, sur Internet Express, sur Facebook, je... Ils mettent que ça, sur Facebook et sur Instagram. Parce que je passe... Je regarde pas à thé, moi, je regarde... Ça semble peut-être un peu con, mais je passe mes journées sur les réseaux sociaux. Ouais. Comme un con, quoi. Ah, il y a un truc. Ah, c'est comme un... Ouais, il y en a plus con. Comme un gros con, quoi. Ouais, ouais. Je regarde plus la télé, ça fait très longtemps. Ils passent des trucs encore à la télé. Et donc, le MMA, forcément, je reçois que des infos là-dessus, quoi. Voilà. Si, ils émettent quand même... Il y a Hanouna et La Preuve qu'ils émettent encore à la télé. Je sais pas, ouais. Ils font beaucoup, ouais. Et donc, tu vois que ça... Et je vois que ça, quoi. Tout le monde parle que de ça. Pendant le Covid, il y a que ça. Le seul sport qu'on voyait à la télé, c'était le MMA et l'anglaise. Il y a plus de tennis, plus de football. Même l'anglaise, à un moment, ça arrête. Il y a que l'UFC. De toute façon, même le MMA en général, c'est l'UFC spécialement. Il n'y a plus qu'il y a. C'est vrai qu'ils ils ont des réseaux. On peut voir la télé, le Covid, c'est un truc de malade, ça. Ouais, ouais. Et ça, comment tu le vois, toi ? Parce que... Alors, justement, pour revenir sur... J'ai dit le mot Covid. Alors, il va enchaîner avec... De quoi, le Covid ? Le vaccin ? Non, pas du tout. Bon, le chef, c'est le vaccin. Non, Val. On sait que tout le monde est... On sait que tout le monde est vacciné ici, de toute façon. On est rassuré, tout le monde est vacciné contre le vaccin. Bien sûr. Contre le vaccin. Contre le vaccin, voilà. Oui, minimum. Et donc, toi, comment tu vois ça ? Parce que moi, le WAN, enfin, je trouve que quand même, ça... Ah, sérieux. On revient sur le WAN. Le quoi, tu dis ? En Thaïlande, tu vois encore... Non, tu vois encore de la vraie Box Thai. C'est maladie. Mais c'est vrai que... Le WAN... Est-ce que le WAN... Mais c'est quoi le WAN ? Hein ? C'est pas le WAN. Qui quoi ? Le WAN. C'est vrai qu'il a une façon de le dire. C'est vrai. Mais tu sais pourquoi il dit ça ? Comme il a la haine contre le mec, il a dit, il a vendre un mot. Il a envie de déformer le bordel. Le WAN. 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 Qu'est-ce que tu penses ? Voilà. Moëtai avec les petits gants. Parce que là, attends, j'ai vu, mais j'ai halluciné. En fait, t'as pas leur moëtai avec les petits gants. Donc une fois par semaine au Lumpini, et c'est ce qu'ils diffusent le plus sur les réseaux, effectivement. Est-ce que ça reste du moëtai ? Et t'as pas de clinch, en fait ? Ouais, on dit du pam, mais non, il n'y en a pas trop. Non, mais il s'est parti. Oui, il s'est parti rapidement. Il s'est parti. J'ai vu, il s'est parti. C'est du K1, on va dire. Ouais, voilà. Ça ressemble un peu au K1. Un K1 avec un peu plus de corps à corps. Un peu plus de corps à corps. Franchement, c'est bourrin. Moi, ce que j'ai vu, c'était que des points. Tu vois pas trop les coups de sortie. Que des points. Ouais. Que des points. Pas de clinch. Même les jambes, ils sortent pas trop. Mais c'est normal parce qu'en fait, honnêtement, par exemple, tu prends un gars comme Jean-Charles. Il ferait du moëtai avec les tigans. Avec la patate qu'il a, il va chercher l'anglaise directe. Il va travailler un kick pour endormir le mec. Et il envoie les points derrière. C'est ce que j'expliquais aux gars. Ça dénature le sport. Tu vois même les Thaïs, maintenant, qui mettaient pas trop l'anglaise. Comme ils cognent, ils mettent beaucoup l'anglaise. Parce que tu vois, c'est beaucoup de chaos. Voilà. Franchement, on est plus loin du barnacle. Bon, question. C'est de la merde ou pas, ça ? Moi, je trouve que c'est de la merde. Là, ce que j'ai vu, moi, je trouve que c'est de la merde. Il y a des beaux combats. Il y a des beaux chaos, Daniel. Il y a des beaux chaos. C'est plus de la boxe aïe. La boxe aïe. Mais par contre, ça montre une chose. C'est un hybride entre le qu'un et la boxe aïe. C'est entre les deux. Ça montre une chose, c'est que quand même, il y a des mecs qui encaissent. Parce que putain... Tu sais, tu vois les Thaïs qui combattent. Ils ont un niveau super élevé. Tu vois, ils sont bien ancrés. Ils frappent super fort. Il y a trop de dégâts trop vite. Avant, le Mouetai, ça se faisait semblant. Et puis la plupart des techniques, c'était de viser les parties. J'imagine, c'était pour un truc guerrier. Tu es tapé dans les parties, dans les yeux, dans la gorge. Il y avait plein d'étranglements, de trucs qui existent aujourd'hui. C'est le Mouet-Boran, c'est ça ? Le Mouet-Boran ? Oui, Mouet-Boran. Mais là, c'est encore autre chose. Il y en a encore dans le Mouetai, c'est bon. Mais comment ça s'appelle... Bon, vas-y, on va botter. Vous êtes pour ou contre ? Vous êtes pour ou contre ? Moi, je suis pour, moi. C'est bien. Moi, j'aime bien. Je ne sais pas. Regarde, pourquoi le kick ? Je suis tiraillé. Maintenant, je ne savais pas trop avant. Là, j'ai regardé hier. Je suis... Fréd, ce qui est intéressant dans les trucs comme ça, c'est quand les mecs, ils ont un boxeur célèbre, un boxeur connu. Et ils vont faire connaître cette discipline sans les gants. Mais pour qu'ils soient connus, ils ont besoin de ce boxeur célèbre qui soit connu. Ouais. Et donc, en fait... C'est-à-dire, dans la boxe, normalement, avec les lois, on protège de plus en plus les boxeurs, quoi. Ouais. Quand ils ont gagné le fait de mettre des gants, c'était après une durloute, c'était comme les congés payés, quoi. Maintenant, aujourd'hui, les mecs qui t'enlèvent les congés payés. Oui, c'est ça. Mais d'accord, c'est un retour en arrière. Bah... Et... Ouais, et puis surtout, pour se faire connaître, ils appellent qui ? Ils vont appeler Wakao. Ils vont appeler Sunshine. Ils vont appeler ces gens-là qui n'ont rien à voir avec cette discipline et qui vont ramener la lumière du muetail sur eux, quoi. C'est le bar knuckle, pour moi. C'est à la boxe ties que le bar knuckle et toi, mes mains. Ah non, bar knuckle... Alors, si tu parles de bar knuckle, oui, à la poubelle. Non, mais c'est pareil. Franchement, pour moi, c'est pareil. C'est parce que c'est le même esprit, tu vois. T'as un peu plus de protection, mais t'as plus de zone de frappe, t'as plus de... En fait, t'as pas plus de protection parce que tu peux utiliser les coudes, les coudes sans les gants, tu vois. Non, mais ça, c'est en boxe tie aussi. Oui, non, justement. Non, mais en boxe tie. Je veux dire, pour moi, ce que j'ai vu là en one, c'était... Ça devient aussi dangereux. Je vois pas comment le mec, il peut avoir une carrière longue là-dedans, en fait. Ouais, mais sur le cas de... Je sais pas ce que t'en fasses. C'est l'offre et la demande. Tu vois, plus moué, quand même, c'est un peu important dans le cas de vitesse. Les gens, ils vont pas regarder. Oui, mais alors... Oui, mais ça doit rester... Non, c'est magnifique. Mais moi, je viens du moué. Avec la danse et tout, les gens, ils ont pas le temps, en fait. Mais oui. Les gens, ils veulent arriver, ça se tape tout de suite. Trois rounds, ça va vite. Même l'ambiance, même le... Ouais, la boxe anglaise, c'est 13 rounds. Moi, je regarde pas du tout la boxe anglaise. 13 rounds ? Ah oui, t'as rajouté un round. Ouais, c'est 12. 12. Non, mais moi, je regarde même pas la boxe anglaise. J'ai été voir un gala de boxe anglaise la dernière fois, je me suis fait chier. C'est interminable, le truc. Ouais. C'est long. Non, je crois que c'est une question de promouvoir les combattants, quoi. Ouais. Si les gens, ils sont connus, déjà, on va avoir envie de les voir, quoi. C'est le problème, je trouve que... Toutes ces choses-là, en fait, c'est qu'on a plus le temps. Oui, voilà. On est tous sur les réseaux. C'est trop rapide, ça va vite. Tout s'accélère trop, en fait. C'est le temps qui s'accélère, en général. Et même les carrières, elles vont s'accélérer. Plus court, tu veux dire ? Quoi ? Ouais, ouais. Plus courte, je pense. T'as vu, les champions restent moins longtemps. Il y a plus de turnover. Oui, regarde, regarde l'UFC, les ceintures. T'as vu ? Et on est dans une période vraiment de zapping ultime. Je trouve que ça a commencé de chaud. Encore une fois, là, c'est la perte des traditions, tu vois. Là, la boxe thai. Est-ce que la boxe thai, tu meurs ? Le côté traditionnel de la boxe thai, qui était kiffant. Ah oui. Ils ont mis ça à la trappe. Ils ont mis ça à la trappe. Ah oui, oui, oui. Le MMA, tu vois ? Merci. Le MMA, je trouve, envahit trop la Thaïlande. Et du coup, tout est perverti, dénaturé, en fait. Ouais, peut-être, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Mais bon. Ça va, il y en a qui se... C'est dans l'air du temps. Ouais, ouais. Je veux bien quelques glaces. J'ai l'impression d'être le seul à boire. Non, mais c'est que tu bois trop vite, en fait. Non, non, mais il va... C'est bon, tout s'était nickel. Il a escranté la moitié de la bouteille à lui tout seul, quand même. C'est déjà nous. Tiens, c'est Frantan qui conduit le scooter, dans ce moment ? Si, si, si. Fais gaffe, quand même. Non, mais comme ça, pour les virages... Il va se l'allumer entre les voitures. Ouais. Ouais. Ah ouais, c'est à côté lui. Ouais, c'est juste à côté. Ouais, c'est juste à côté. Les voix. Juste une chose, tu vois. Moi, ça m'a toujours... Une fois, j'avais une discussion, je l'avais même dit dans mon podcast, avec un mec d'anglaise, tu vois. Un gars du MMA, mais qui vient de l'anglaise. Et lui, il disait souvent, ouais, en Thaïlande, je sais pas pourquoi il court comme ça, et que ça sert à rien, quoi. Qu'est-ce que t'en penses-toi pas à faire ça ? Tu sais, il y a l'économie. À le footing. À le footing, super. Moi, je pense que ça change complètement. Moi, je l'ai fait une ou deux fois. Courir sans louper un seul joueur, pendant un mois, le matin et l'après-midi, je suis devenu un athlète, quoi. Ah ouais, à ce moment-là ? Abdo, truc. J'ai halluciné, quoi. Oui, mais au niveau cardio, c'est sûr. Ouais, de ouf. Et j'ai perdu le combat, première round, sur un coup de retourné qui m'a frôlé, quoi. J'étais tellement en confiance que j'avais moins peur. Et j'ai sous-estimé... quand t'as trop de confiance, quoi. Je lui ai dit, je préférais un tour avant. Quand j'ai manqué de confiance, je faisais gaffe, quoi. Là, je me suis dit, je suis imbattable, quoi. J'ai pas eu peur. Pourquoi tu l'as fait qu'un mois ? Pourquoi tu l'as fait qu'un mois et t'as pas continué derrière ? Ça, je l'ai fait deux ou trois fois, quoi. Ouais. C'est pas ça qui fait que tu gagnes, quoi. Ah, c'est ça. Parce que moi, honnêtement, avec du recul, je trouve nécessaire. Parce que j'ai vu des entraînements taillons. Ouais, tous les jours. Ouais, c'est-à-dire tous les jours. Parce que c'est dur, quand même, ce qu'il faut. Ouais, mais en fait, tu fais ça pour toi. Ça prend de l'énergie. T'as pas de vie privée, quoi. T'as pas nécessaire. Aller courir. Non, c'est le bon. Moi, je me rappelle au Pinsin Chai, quand on s'était entraîné dans le camp en Taïlande. Tu vois, ça tiens. Le mec, à 4 ou à 5 heures du matin, à lever du inouïtre réveil, tu vas courir. Tu vois, déjà, il fait une chaleur loup. T'es éclaté, déjà. T'arrives au camp après les cordes. Après, t'enchaînes l'entraînement, tu t'es entraîné trois heures, quoi. Et en plus, t'as pas mangé. Ils font ça souvent à jeun, tu vois. Et après, t'as ça l'après-midi. Et je trouvais que c'était excessif, quand même. Ouais, mais c'est un truc de malade. C'est pour ça que quand tu les touches, c'est du buton, les mecs. Mais en fait, c'est un peu l'entendroir. Parce que les mecs qui résistent à ça... Ouais, c'est un entendroir, c'est ça. C'est un filtre. Hein ? C'est un filtre. Par contre, après, regarde, tu les vois partir en footing. Ouais. Tu sais pas quel trajet ils font, quoi. Devant toi, la première fois, c'est un tout trajet normal, quoi. Ils m'embarquent juste à côté. Tu te donnes à fond, t'es fatigué. Ouais. Mais quand c'est un métier, quand c'est un travail... C'est différent. Tu essaies de gérer, de ne pas être trop crevé. Parce que j'ai vu un taille aussi... Je sais pas si c'est vrai. C'était un taille très connu. Il y avait eu un article qui était sorti sur lui. Il disait qu'ils s'entraînaient presque plus, quoi. Ils faisaient que combattre. Bah, Senshaï, moi, quand j'étais avec lui au Jockey Gym, on était sur le même palier. Je le voyais pas beaucoup au club. Et quand je le voyais, c'était... Il faisait une petite séance de peau à un quart d'heure. Il restait pas longtemps. J'ai essayé de la faire. Il repartait. Et il y a plein de jours où je le voyais pas. Et sa femme me dit qu'il court tous les jours. Et le robot aussi m'a dit qu'il faut juste courir. En fait, quand tu connais le Muay Thai, t'as pas besoin de t'entraîner en Muay Thai. Parce que quand tu connais le Muay Thai, t'as juste besoin d'entraîner ton corps et d'être sportif pour faire un footing, quoi. C'est un mec qui combattait deux ou trois fois par mois. Oui, parce qu'il combattait souvent. Voilà, en fait. C'est comme le sparring. Ils combattent aussi souvent que d'autres font du sparring. Oui, c'est comme le sparring. Tu vois les Thaïs, ils font souvent du ping-pong. Pas des sparrings d'abrutis en train de se taper. C'est qu'ils combattent tous les deux semaines. Genre Champion aussi, il faisait plus de sparring dur. Oui. Il faisait que des trucs à thème, à la touche. C'est ce que je fais, moi, maintenant, pour éviter un peu. Ça fait mal, hein. Même au début, c'était des... Mais bon, tu combattes une fois tous les six mois. Tu penses pas que tu peux le faire à partir d'un certain niveau ? Et que quand t'es débutant, ou en tout cas quand t'as pas encore atteint ce niveau d'excellence, il faut justement que tu fasses du sparring et tout ça. Mais qu'une fois que t'as atteint ce niveau, tu peux effectivement ne plus... De toute façon, t'es obligé d'en faire au début. Parce qu'il faut que tu sortes les coups. Tu veux pas aller au combat sans avoir fait de sparring. Mais à un moment, arrivé à un niveau, ça dégale trop. Non, mais je suis d'accord avec toi. Tu vois, mais c'est vrai que t'es obligé de faire du sparring. C'est différent de la Thaïlande. La Thaïlande, il faut le sparring sur le ring. Ils combattent beaucoup. C'est quoi ? Les Thaïs, ils combattent tous les premiers en Thaïlande. Qu'est-ce qu'il y a d'un certain moment ? Il y en a tous les combats par an. Ah, un combat par mois ? Un par mois. Tu sais, c'est quoi de son champion ? Oui, je parle... Des petits qui combattent dans les provinces, dans les temples, ils peuvent en faire trois dans la soirée. Ou deux dans la soirée. C'est imaginé. C'est chaud. Oui, mais ils combattent différemment. Quand je vois les petits qui boxent, ils ne cherchent pas à se faire mal. Ils marrent des points. Oui, c'est différent. Et puis, ils s'arrêtent pas. Il faut être honnête. Il y a beaucoup de middle, moins de low kick, non ? Oui, ils font gaffe. Ils connaissent le mot Thaï, ils font gaffe. Ils font gaffe à ne pas se faire mal. Tu sais, rentrer dedans, c'est dangereux, ça. Oui, et à l'European, c'était... Moi, je me rappelle... Il y a des trucs qui font les Thaïs. Par exemple, le truc de Monte Crescendo. Ça, on le fait pas en Occident, tu vois. Genre, les deux premières rondes, on dirait qu'allez, hop, tu vois. En Occident, tu te tapes... Mais ça, c'est que pour les paris, on est d'accord. Mais après, ça fait partie du... Je sais même pas si c'est pas vrai. Au départ, c'est vraiment pour les paris ou pas. Non, parce que les petits, même les petits, ils combattent comme ça. Ouais. C'est lié, parce que si tu te donnes ton premier round, t'es fatigué à la fin des rondes, quoi. Ouais, ouais. Normal. Donc, c'est un mélange, c'est à la fois pour les paris et puis en même temps pour le combat, pour la beauté du combat. Tu dirais qu'il y a comme ça une symbiose entre le pari et le combat. C'est culturel, il y a tout éliminé, en fait. Ouais, ouais. C'est très bien. Même le... Il fait cinq rounds, donc si tu te donnes ton premier round et que le mec, au premier round, il gère... Parce qu'au premier round, le mec, il a la force de gérer. C'est le premier round. Il peut encore gérer. Toi, tu te donnes tout au premier round. Le mec, il a géré, deuxième round, tu fais quoi ? T'es essoufflé. Ça, c'est peut-être la première fois, quoi. À la limite, tu fais l'erreur une fois. Tu te donnes tout au premier round, après, j'étais mort, quoi. Après, tu fais gaffe, quoi. Oui, oui. Parce qu'il part du principe qu'il va pas y avoir de carreaux. Il part du principe que ça va être un combat qui va se terminer au point. Oui, voilà. De gagner chaque round. Nous, c'est... On défense de carreaux, voilà. Heureusement que je peux me le permettre, mais si j'avais pas la droite, t'aurais dû faire un combat de cinq rounds, à chaque fois, d'avoir une autre stratégie, de penser différemment, quoi. Il y a beaucoup de combats truqués, ou quoi ? Beaucoup, ouais. J'en ai vu un ou deux, là, pendant les deux semaines. Et ils se chargent, quand même, en Thaïlande ? J'en ai vu de l'autre, de mes propres yeux, et puis d'autres dans les magazines, dans quelques autres aussi, quoi. Ils prennent des produits, un peu, en Thaïlande, aussi, ou quoi ? Je n'ai jamais entendu parler de produits. Je vois ce que j'ai historique comme produit. T'as vu, ils prennent des sacrés coups, quand même, des fois. Moi, j'ai vu un mec, là, une fois, j'avais vu un combat, ça m'avait choqué. Le mec, il l'a tiré. Il était éclaté, il l'a tiré juste au truc. Et le mec, il donne un espèce de tir, le truc qu'ils font sentir, là. Comment ça s'appelle ? L'ammoniaque, ou non ? Non, c'est du menthol. Tu sais, c'est le truc qui se met dans le nez, là. C'est du mentholé, là. Ah, il l'a tiré jusqu'au coin, il va dire... Ah, il était éclaté. Ce qui fait plaisir, c'est que quelqu'un fait un geste envers toi, et que j'ai une petite odeur mentholée qui n'est pas désagréable, mais c'est le geste qui compte. Tu vois, je dis, moi, je compte pour lui, il fait un truc, il me donne quelque chose, quoi. Mais il n'y a rien, c'est juste de... Ah, ok. Tu es le mentholé, le calitude, c'est un truc qui se sent hyper fort, et que tu mets dans le nez pour déboucher, là. Oui, ça fait super fort, oui. C'est pas ça qu'il va changer du style du combat, regarde. Tu boxe Tyson, on peut t'enfiler, tant que tu veux. Non, je ne sais pas, par rapport à ça, le mec, il était reparti, je ne sais pas. Ce qui fait plaisir, c'est que quelqu'un fait un geste envers toi, c'est comme une tope sur l'épaule, ou un mot sympa, tu vois. En Thaïlande, ils aiment bien ça, quoi. Ouais, c'est un truc que j'aime bien, ouais. C'est que ça. C'est marrant, ça. Vraiment. Alors, j'ai fait une introduction de merde, tout à l'heure, parce qu'il y a quand même trois grands, grands faits notables, là. Daniel, tu reviens de Miami. On revient de Miami, d'ailleurs, j'étais là-bas pour l'UFC 299. Vous ne faites pas chier, et moi, personne ne m'a invité. J'aurais eu la maille, je t'aurais invité, mais je n'ai pas le budget. Déjà, il n'a pas la thune pour les micros, t'imagines pour un billet d'avion. Merci Fred. Tu as encore un ou deux ans. Un ou deux ans. Putain. Un ou deux ans. Putain. Un ou deux ans. Un ou deux ans, quoi. Putain. Alors, l'UFC 299. Donc, le combat... Attendez. Le combat de Benoît. Donc, bon. K.O. par Poirier. Deuxième round. Mais gros combat, quand même. On va parler de ça. T'as eu... Alors, le combat Baki. Le combat épineux, par excellence. Donc, Baki. Baki-Dumbe. Je ne sais pas si tu as vu le combat. Mais j'ai fait. Les yeux de mots. Génial. Donc, on va parler de ça parce que tu as un point de litige sur l'arbitrage. Et le troisième, c'est le chaos que se prend Enganu contre Joshua. Je ne sais pas. D'ailleurs, le premier knockdown, il est en garde de gaucher. Je n'ai pas compris. C'est ça. Il a changé de garde. Il a changé de garde. Alors qu'il n'a pas l'habitude de travailler. Alors, attendez. Tu sais ce que tu fais, des fois. Attendez. Vous voulez... Attendez. Je n'ai plus la main. Excuse-moi. Allez, vas-y. Vous voulez parler de ces trois sujets ? Benoît. Benoît. On commence par lequel ? Benoît. Benoît. Genre, j'attends que ça depuis tout à l'heure. J'attends que ça. Alors, Cyril, tu vas en parler. Ça me bouge l'élève. Alors déjà, premièrement... Tu l'as vu en live ou pas ? Tu l'as vu en direct ? Oui. Ah, tu étais en communion avec nous alors. Oui, oui. J'étais en live. Je ne pouvais pas louper. Pour tout un tas de raisons. C'est l'élève de mon poteau. J'étais pro-boss à la télé ou pas ? Tu étais pas mal, oui. Tu étais pas mal. Et puis, surtout, au-delà de ça. Au-delà du fait que ça soit l'élève de mon pote. Pour moi, et ça, je le dis depuis un certain nombre d'émissions déjà. Pour moi, il est le meilleur représentant des combattants français MMA. Point final. Effectivement, il y a Dumbé qui fait du buzz de malade. Qui a une capacité à accaparer la lumière. Qui est un showman. Un entertainer, comme disent les Américains. C'est quelqu'un qui a ça dans le sang. Il est prodigieux là-dedans. Il est vraiment marrant. Il a un humour vraiment qui sort de l'ordinaire. Il y a Cyril Gagne, qui est le prodige chez les poids lourds. Qui va vite. Qui a une mobilité, une vitesse, une vista qu'on voit pas chez les autres poids lourds. Mais aucun des deux n'a… Attends, juste quand même. Parce que sinon, on va se foudre encore. Il y a Manon Fioreau qui est peut-être celle qui prendra la ceinture en premier chez les Français. C'est possible. Mais Manon, c'est un autre délire. Manon, c'est une très bonne combattante. Mais elle n'a pas du tout la dimension médiatique qu'on… Non mais après, s'il n'y a pas ce blanche fil là et qu'il y a une ceinture qui s'annonce bientôt, je pense quand même qu'on va… C'est vrai que les médias pour l'instant ne se penchent pas trop sur elle. On en a déjà parlé, mais c'est un sport spectacle. Il y a un côté sportif. Alors là, elle coche toutes les cases. C'est une des meilleures combattantes au monde dans sa catégorie. Voir toutes catégories confondues. Je pense qu'elle est dans le top 10, toutes catégories confondues. Des meufs, tu vois. Dans peut-être top 5 même. Mais ça n'empêche que médiatiquement, elle ne coche pas les cases. En interview, ça ne te fait pas vibrer. Attends, on va voir si elle est sortie juste du cadre du MMA. Tu as déjà entendu parler de Manon Fioreau. Oui, ça me dit quelque chose. Ça te dit quelque chose. Donc, c'est vrai. Bon, voilà. La réponse… À partir du moment où elle n'a pas cette capacité de sortir du cadre MMA et qu'elle n'intéresse pas le grand public, elle va avoir du mal à devenir la figure de proue, tu vois, du MMA français. Je pense effectivement qu'elle, elle peut décoller si elle prend la ceinture de l'UFC. Effectivement, là, même pas, tu penses ? Au niveau médiatique, elle devient championne. C'est la première à devenir championne de l'UFC. Bien sûr qu'elle va faire un bon médiatique. Elle va prendre direct, non ? Elle va faire un bon médiatique. Et je lui souhaite d'ailleurs de gagner la ceinture parce qu'effectivement, elle est très très forte comme combattante. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui, le MMA, ce n'est pas que ce que tu fais dans la cage. C'est aussi ce que tu vas dire devant les micros, la personnalité que tu as, ton passif. On a vu le traitement, là, justement, entre Doumbé et Benoît, par exemple. Moi, je n'étais pas en France, mais dis-nous, depuis la France, qui a accaparé plus les médias ? En France ? Doumbé. D'accord, il en a plus parlé du combat de Doumbé. C'est le centre du monde, un petit peu, celui-là. Et Doumbé, c'était… Il y a eu Benoît, effectivement, mais c'était… Et en fait, il y a aussi Benoît qui… Alors que Benoît… On aurait pu te parler de Benoît s'il avait gagné, par exemple. Non, non, non. Moi, je te parle d'avant le combat. Oui, oui, avant le combat. Mais je veux dire, tout compris, il aurait pris plus de place. C'est même pas sûr. Ah, même pas sûr, je pense. Parce que Doumbé avec… C'est vrai que pour les médias, en fait, Poirier, ils ne connaissent pas. Les médias généralistes. Non, mais en fait, ça a explosé en France, par l'international. Tout le monde voulait le voir, ce combat. À Doumbé-Baki, tu veux dire ? Même si ce n'était pas non plus un combat de ouf, il faut dire la vérité. Oui, oui. Moi, j'ai bien aimé, moi. Ah oui, j'ai bien aimé. Attends, on revient sur Benoît. Et donc, Benoît, pour moi, encore une fois, c'est le meilleur représentant du MMA français. Il coche des cases dans tous les sens du terme. Parce qu'il y a ce côté… Sportivement, c'est un des meilleurs combattants. Peut-être de l'histoire du MMA français. Il y a aussi le fait que, même médiatiquement, il passe bien. Devant un micro, il s'exprime bien. Il est sympathique. Il est sympathique. Et il représente le sportif français par excellence. Tu vois, genre, patriote. Il combat pour le drapeau. Et ça, c'est un renouveau aussi, tu vois. On a besoin d'un mec comme ça. On a besoin d'un mec qui combat pour la France. Et qui connaît les paroles de la Marseillaise. Et qui combat pour la patrie, tu vois. Et lui, c'est tout à fait ça. Donc, même les jeunes de cité à qui on a inculqué la haine de la France et du drapeau, ils se retrouvent en lui, tu vois. Ils se disent, ah ouais, le mec, il est fort. Bab tout solide, machin. Il envoie du steak et tout ça. Donc, même eux, ils sont réconciliés avec un mec. Enfin, à moitié. Parce qu'il y a... À moitié, à moitié. À moitié. On l'a vu après. Oui, oui. Mais avant... Parce que les Français, c'est les champions du retournement de veste. Avant son combat, même les mecs qui lui ont chié dessus après son combat, ils étaient pour lui. Ils étaient pour lui, tu vois. Donc, il y a ce truc-là. Il y a ce côté fédérateur que Dumbé, il n'a pas. Et que Cyril Gagne, il n'a pas, tu vois. Le fait de rassembler tout le monde, en fait. Et malheureusement, malheureusement, comme il a perdu, tous les mecs qui sont mi-figue, mi-raisin et qui changent d'habits comme de chemise et qui sont lâches et qui sont en plus volatiles et fanatiques, tu vois. Ils sautent du wagon. D'un wagon à l'autre, d'un train à l'autre. Ils sautent du wagon. Ceci dit, moi, honnêtement, j'ai reçu énormément de messages de soutien. Oui, oui, bien sûr. Ok, des LE, il y en a tout le temps. Je ne les calcule pas. Ça fait partie du jeu, d'ailleurs. Tu gagnes, tu perds. Mais par contre, énormément de messages de soutien. D'ailleurs, je remercie, parce que ça fait plaisir. Tu vois, tu sens que les gens... Parce qu'en fait, Benoît, quoi qu'il arrive, il a fait un combat de malade. En Fight of the Night, il n'était pas dans son état normal. Ça, c'est vrai. Moi, je l'entraîne tout le temps. Il y a eu une accumulation de choses qui fait qu'en début de semaine, il était bien. Après, il est arrivé et il n'était pas dans son état normal. Mais même comme ça, il a été chercher un bonus. Et d'ailleurs, je dirais même stratégiquement... C'est le combat de la soirée. Le combat de la soirée. Je dirais même stratégiquement, il y en a beaucoup qui ont dit qu'il n'a pas écouté. Non, ce n'est pas ça. Parce qu'il n'était pas dans son état normal et il n'avait qu'un round ou deux à donner. Il s'est dit, c'est où tuer ou mourir. Moi, dès le premier round, j'ai vu une baisse... Exactement. Même au bout de deux minutes, on le voyait. On discutait avec le coin, on disait qu'il n'est pas bien. Et c'est pour ça qu'il a tout mis. Il a failli le terminer. Il aurait pu le terminer peut-être dans un état normal ou je ne sais pas. Parce qu'il faut reconnaître aussi que Poirier... Il a du métier. Il a du métier, il est malin. Il a laissé passer le match. Lui aussi, il a fait un combat bienveillant. Il faut être deux pour faire un bon combat. Mais il n'a pas lâché. Je dirais même qu'il a été au sacrifice. Tu vois, au deuxième, il se dit... Ce qu'il me l'a dit, moi, au deuxième, il n'avait plus rien. Il n'avait plus rien. Il a été aller, vas-y, je... C'est-à-dire qu'il n'a pas reculé devant la difficulté. Il a été de l'avant. C'est sûr que c'est dur parce qu'un KO, ce n'est jamais bon déjà pour la santé. Mais moi, je pense qu'il peut quand même... Moi, je suis fier de lui quand même. Il peut être fier de lui aussi. C'est un combat. Ça reste un combat. Je regardais le premier round et j'étais avec... On était deux à regarder. La personne qui était à côté de moi, qui regardait, avait des yeux de néophyte. Ouais. Regarde le premier round et exalté par le premier round et la performance de Benoît. Elle dit, ouais, putain, c'est un truc de ouf. Il va le battre, il va le battre. Et moi, plus le round avançait et plus je voyais la baisse de performance et je disais... La batterie est... Et je me disais, putain de merde, comment on va faire, comment on va faire, comment on va faire. Et moi, j'avais... La première phase au sol, quand il se relève, la première fois après le sol, je vois la baisse de régime de Benoît et là, je flippe. Et je dis, putain, il est mal. Normalement, il le met sur le dos, une position, normalement, il ne sort pas. Même lui, il m'a dit, j'ai serré, mais il n'avait rien, il l'a senti. Tu sens, le mec, il était cramasse. Moi, je l'ai vu, mais même dans le coin, j'ai vu qu'il était... C'est le premier round, ça. Ouais, ouais, c'est le premier round. Il avait beaucoup donné. Mais Del Vestière, tu l'as senti affaibli. Il n'était pas là, quoi. Déjà, il ne suit pas beaucoup. Alors, attention, ce n'est pas des excuses ou quoi que ce soit. Non, non, non. Parce qu'à partir du moment où tu acceptes un combat, c'est le combat, tu ne sais pas comment l'autre est. L'autre aussi, même si Poirier, apparemment, il était là. Moi, je vois la performance, même dans la défaite, je vois qu'il n'a pas lâché. C'est-à-dire que voilà, c'est du Benoît Saint-Denis, il avance et il essaie de terminer le fight. Alors que bon, moi, le connaissant, je n'ai vu pas que moi, d'ailleurs. Et ça, ça demande une force mentale qui est incroyable, extraordinaire. Tu sais que tu n'es pas bien. Tu sais que tu n'es pas bien parce que tu sais que tu es au ralenti, tu sens que tu n'as pas la force de l'habitude et tout ça. Et tu vas au charbon et tu essaies de terminer le mec. Le plus gros combat de ta carrière est la moins bonne forme, la pire forme de ta carrière. C'est un peu ce qu'il a eu, là. Oui. Vous avez déjà eu un cas comme ça ? Oui, bien sûr. Oui, ça arrive. Parce que là, tu as ta plus grosse échéance et tu te dis… Moi, la plus grosse échéance où j'étais le moins bien physiquement, c'est contre Shogun. Donc, le plus gros non que j'affrontais de ma carrière. C'est ça, oui. Et donc… Et tu savais, pareil, que tu n'avais même pas un demi-round puisque c'était un round de 10 minutes. Oui, c'était un… Premier round de 10 minutes. Donc, j'affronte lui, j'y vais, j'y vais. Mais je pense que si Benoît avait le même état d'esprit, je me dis, j'ai rien à perdre. Oui. J'ai rien à perdre. Il faut que je donne tout avec les moyens que j'ai, tu vois. Moi, il m'a dit le matin déjà au Rêve Musculaire, il m'a dit qu'il était essoufflé. Il sentait… tu le sens quand tu n'es pas bien. Il s'ajoute sur le mental en plus. Et même comme ça, il a été quand même avec un gros mental, il a été cherché. Non, il est fort. Il a été cherché… Il est très très fort. Aller au charbon, sachant que tu es peut-être à 60% de tes capacités. Surtout quand tu prends un mec comme poirier, quoi. C'est pas n'importe qui. Je pense qu'avec un autre combat moyen, il aurait pu le terminer. Ça serait passé, oui. Mais un poirier qui a l'expérience, qui laisse… Ah oui, il s'est fait un… Saint-Crund. Voilà, Saint-Crund. Non, le premier round, il a dit… Poirier, il a dit qu'il était en train de me tabasser. Oui, submergé, oui. Il le dit. Il était dépassé, oui. Oui, complètement. Mais tu le vois même sur les impacts, par exemple. On a travaillé beaucoup de muette avec Lynch. Il en voit les genoux, il n'y a pas d'impact sur les genoux. Il n'y a pas d'impact. Même sur les couilles, il n'y a pas d'impact. Tu vois, la technique, elle est bien passée, mais il n'y a pas d'impact. Donc, je te dis stratégiquement, je suis sûr, c'est ça. C'est qu'en fait, il a été… Je ne sais pas, la guerre. On termine dans un round, on s'est mort. Et quelque part, il a raison. Parce que sur cinq couilles, il n'aurait pas tenu. De toute façon, l'autre l'aurait usé avec… Donc, il a tout donné. On est d'accord. Quand Parfait, ça illustre parfaitement ce que tu disais, justement. Quand idéal, idéal et Fight Week pour après. Voilà, ça arrive, ça fait partie du jeu. Et il ne faut pas se désespérer pour ça, lui, déjà. Poirier, il a quoi, 30-31 combats, l'UFC ? Il vient d'arriver. Il a dix ans de plus. Il a 34, je crois. Question, parce que moi, du coup, suite à ce combat… J'ai suivi le… parce que j'étais en lien avec Daniel. Donc, je disais, alors, il est comment Benoît et tout ça, machin. Il était un peu discret sur les staffs et tout ça, tu vois. Mais il disait, ouais, ouais, machin. Suite au combat, par contre, là, tu m'as dit la vérité, tu vois. Tu m'as dit, bon, il n'était pas bon. Il avait deux staffs. Il était sous antibio. Et puis le cutting aussi, il était… Et le cutting, machin. Ouais, accumulation. Tu vois, c'est une accumulation. Tu sais, c'est une accumulation de petites choses qui te font faire des grosses erreurs. Tu fais un parallèle qui n'a rien à voir. T'as vu quand tu écoutes des accidents d'avion ? Ouais. T'as vu, quand tu écoutes, c'est des successions de petites erreurs qui amènent au crash. C'est pareil. C'est pas que c'est des erreurs, mais une succession de petits bobos qui t'amènent à un état de faiblesse et voilà. Voilà ce qui arrive. Et ça, ça fait partie, il ne faut pas oublier, ça fait partie du jeu. Moi, j'ai vu Dan combattre pareil affaibli. Dan Anderson. Ouais, ouais. Tu sais, t'es obligé. Moi, je parlais avec Machida par rapport à ça une fois aussi. Il m'expliquait que des fois, t'as vu, la veille du combat, ça t'arrive, tu dors mal. Ouais. Et il faut t'habituer aussi à t'entraîner quand tu dors mal. Tu vois, parce que tu peux arriver le jour de combat, t'as fait une nuit blanche, t'étais stressé. Bah, tu vas combattre quand même. Donc, il faut y aller quand même, tu vois. Et bon, c'est ce qui s'est passé. Ouais, c'est une question. Et tu penses qu'il était meilleur ou pas, parier ? Hein ? Il était meilleur que Benoît parier ou pas ? Ce soir-là, oui. Ce soir-là, il était meilleur, il a gagné d'ailleurs. Et en règle générale ? En règle générale, Benoît a plus d'atouts, mais l'autre a plus d'expérience. Maintenant, il faut voir. Je ne peux pas prévenir à la vie. Moi, je ne suis pas d'accord. Qu'est-dire ? Moi, pour moi… Non, mais je parle en expérience. Oui, bien sûr. Mais pour moi, le seul truc qui a fait que le poirier a gagné ce soir-là, c'est la condition physique… Oui, Benoît, il n'était pas là. Il n'était pas là. Tu le vois rentrer, tu as vu la tête qui est là. Moi, ce qui m'a choqué, c'est la différence de vitesse, tu vois ? Et d'ailleurs, tout de suite sur mon Instagram, j'ai dit « Est-ce que quelqu'un peut faire un montage des premiers rounds ? » Ah, des combats précédents ? Des premiers rounds de ces derniers combats et ce combat-là. Ils n'ont qu'une explosivité ? Ben oui. Il n'y a pas d'explosivité. Il était au ralenti. Les coups, ils partaient au ralenti. Comme il disait, il n'y avait pas d'impact. Les coups n'étaient pas secs. Les coups, ils arrivaient, mais il n'y avait pas d'impact. Même le clinch type, que j'ai bien apprécié parce qu'il descend bien la tête de Poirier. Et ça, je l'avais dit en pronostic. J'ai dit « Je pense que Benoît, une de ses clés du combat, c'est le clinch type. » Et effectivement, tu avais travaillé ça avec Benoît. Plusieurs fois dans le combat, il arrive à descendre la tête du mec. Poirier qui a zéro technique. Il était perdu. Il faisait des trucs comme ça, l'erreur. Tu lâches le mec et tu commences à faire ça pour bloquer les genoux. Et Benoît, il passe devant et il va directement à la tête. Mais il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas d'impact. Donc, il a touché plusieurs fois avec des genoux à la tête. Mais comme il n'avait pas la puissance… C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que je l'ai touché en pleine tête. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Alors que normalement, Benoît qui génère quand même… Il a un bon rapport poids-puissance généralement. Un Benoît, au 100% de ses capacités, il connecte avec sa rotule au menton d'un mec. Logiquement, ça descend. Mais bon, il n'avait pas d'impact. Et même comme ça, il sort avec le Fight of the Night. C'est quand même incroyable. Grosse performance. D'ailleurs, même Dana White a vu de la placer en 11ème position. Il a fait même gagner une place. Oui, il a gagné une place malgré la défaite. Malgré la défaite. C'est du quasi jamais vu. J'ai une question. Parce que comme je t'ai dit, j'ai suivi le avant, le pendant et le après polémique. Parce qu'il y a une autre polémique qui s'est greffée aussi à Benoît. Mais très vite, les fans ont parlé de staff. Et effectivement, Benoît a souffert de deux staffs. Staphylococque. De toute façon, ça se voyait. Tu as vu quand elle est arrivée. Qui l'a soignée avec des antibiotiques qui lui ont flingué une partie de sa condition. Le ch'tard. Le ch'tard, voilà. Et vous avez sorti une vidéo où il y a Saladin Parnas qui vient s'entraîner avec vous. Et Saladin a manifestement, il avait un staff sur lui. Et donc... Je n'ai même pas fait attention. Tu n'as pas fait attention. De toute façon, il y avait pas mal de gens qui en avaient attrapé. C'est des histoires de staffs. Il y en avait pas mal de gens qui en avaient attrapé. Le coach de sol avait attrapé un. Il y avait pas mal de gens qui avaient attrapé des staffs. Tu sais, dans les salles, tu vois. Oui, bien sûr. Il suffit qu'il y en ait un qui attrape. Le MMA, ce qu'on pense, c'est que c'est positif. Parce que... Pour la boxe-style. Oui, pour la boxe-style. Oui, évidemment, pour la boxe-style aussi. Non, non. Plus il y a des sports de combat. Non, mais toi, est-ce que... Toi, est-ce que ça t'intéresse ? Tu suis, par exemple, le combat de Benoît. Là, t'as vu que le finish, donc tu l'as pas regardé. Ça prouve que t'es pas forcément intéressé par... Oui, je suis pas beaucoup. Oui, oui, tu sais pas beaucoup. Je suis vraiment léger, mais je reçois quelques infos, quoi. Oui, oui. Évidemment, oui. C'est ça, oui. Des trucs... Alors, comment t'as vu ce combat-là, toi ? Qu'est-ce que t'en penses, justement ? Mais bon, la partie qui est debout, c'est un peu comme du Muay Thai. Donc, je peux regarder, quoi. Oui, oui. Il n'y a pas de souci. Non, mais justement, c'est intéressant de voir qu'est-ce que représentait pour toi, justement, ce combat de Benoît contre Poirier. Comment tu voyais ça ? Moi, j'ai entendu parler de Benoît Saint-Denis. J'ai vu, il a l'air cool. Et comme je te dis, ça fait plaisir qu'un jeune qui vient de Saint-Denis cartonne dans la lima, quoi. Oui. Et voilà, donc... Il est pas vraiment de Saint-Denis. Quoi ? Il est pas vraiment de Saint-Denis, non plus. Je sais pas comment. Benoît de Saint-Denis. Voilà. Non, il n'a pas la particule. C'est vrai que c'est Benoît Saint-Denis. Ça peut être lutte de manière différente, quoi. Oui, oui. Et donc... Je peux comprendre, je peux comprendre. Effectivement, il peut y avoir de... Est-ce que tu avais vu... Quand tu as entendu parler du combat... Est-ce que tu as entendu parler du combat avant ? Est-ce que ça t'intéressait pas plus que ça ? Je suis vachement au courant de tout ce qui se passe dans le MMA, parce que c'est vachement rapproché, le Muay Thai et le MMA. Tous ceux qui font le MMA font obligatoirement le Muay Thai. Obligatoirement. Je pense, non ? Oui, obligatoirement. Benoît, oui. Donc, forcément, c'est lié, quoi. Et alors... J'essaie de m'intéresser plus au Muay Thai par devoir, quoi. Parce que moi, je suis dans une mission de propager le Muay Thai. Donc, dans ma mission de propager le Muay Thai, si je commence à regarder à gauche à droite, je vais perdre du temps, quoi. J'essaie de regarder tout droit. Oui. Donc, alors... Et je vois quand même un peu ce qui se passe, quoi. Tu regardes un petit peu... Parce que je tourne de l'air comme ça. Oui, mais attends, attends. Je regarde sur le côté. T'es allé quand même... T'es allé voir le combat... Le combat de Doumbé Baki t'a intéressé ? Moi, je suis... Plus que le combat de Benoît Poirier, ou pas ? Parce que t'es allé... C'était plus près, déjà. C'était plus près, c'est sûr. Mais effectivement... Et plus médiatisé en France, aussi. Plus médiatisé. Donc, en France, ce combat-là, il faut le dire, ce combat-là en France avait plus d'importance, en fait. C'est pas un jugement de valeur sportif. Mais ce combat-là avait plus d'importance en France que le combat de Benoît contre Poirier. De Français contre... Regarde, c'est simple. J'étais... Je crois que dans ces jours-là, j'ai pris plusieurs fois le Uber, tu vois. Ouais, ouais. Et systématiquement, les chauffeurs... Donc, j'ai dû prendre... Allez, en trois jours, j'ai dû prendre cinq fois le Uber. Ouais. Systématiquement, les chauffeurs m'ont parlé du combat d'Oumbek Bakhi. Ouais, d'accord. Sur les cinq. Ouais, ouais. Sur les cinq, il n'y en a aucun qui m'a parlé de Benoît Saint-Denis. Ouais. Et tu as été invité par le PFL ? Ouais. C'est cool, ça. Alors, tous les deux, vous étiez en direct, là-bas. Comment ça, en direct ? Au PFL. Ouais, ouais, exactement. D'accord. Ce qui est marrant, c'est que j'étais pas loin. J'avais déjà essayé de m'incruster dans un truc de MMA. Ouais. J'avais demandé à Georges Saint-Pierre, il m'avait dit Désolé, frérot, j'ai plus de tickets. Ouais, c'était pour quoi ? C'était pour Bercy, quoi. C'était pour Bercy ? Après, j'avais demandé à Greg, mais il a oublié, malheureusement. C'était pour un Bercy ? C'est dur, les billets. Et qui m'a fait rentrer, c'est un mec du reggae. Parce qu'en ce moment, je ramène des artistes du reggae. Ouais, ouais. C'est le DJ de SaySai. DJ Snipe. Il est hyper connu. Et en fait, il travaille à Bercy. Donc j'avais un pass qui me permettait d'aller partout, quoi. Ah d'accord. Tu pouvais te balader. Le mec qui t'a fait rentrer, c'est pas un mec du MMA. T'étais accrédité. C'est un mec du reggae. C'est un mec du reggae. C'est différent, ça. En fait, t'étais accrédité. Ouais. Intéressant. Moi, j'étais... Alors, pour la première fois... Attends, juste parce que comme ça, on conclut sur Benoît. Oui. Alors, Benoît, comment t'as vu son combat ? T'as pas vu tout son combat. Mais comment tu vois... J'ai pas beaucoup vu, hein. Je suis désolé. Ouais, ouais, mais c'est rien. Mais comment tu vois ça ? Qu'est-ce que tu penses ? Je suis désolé qu'il ait perdu, quoi. Il avait le vent en poupe. Ça lui permet de réfléchir et d'axer son travail sur d'autres trucs, quoi. Ouais, ouais. Après, peut-être... Si tu me dis qu'il était malade, ça, c'est la gestion du stress, quoi. Parce qu'il tombe pas malade... Oui. Normalement, quoi. Tu fais gaffe. Tu sais que t'as ce jour-là, tu fais tout pour pas tomber malade, quoi. Ouais, ouais. Tu sors pas sans chaussettes. C'est vrai qu'il y a un facteur stress aussi. Si tu fais froid, tu mets ton blouse en face. Tu fais super gaffe. C'est que des petits détails, quoi. Ouais, ouais. Et avant de tomber malade, tu sens que t'es un petit peu grippé, ou quoi. C'est un virus, hein, non ? Moi, j'étais malade, quoi. Un staphylococque. Non, tu sais, un staphylococque, une espèce de bouton, là, que t'attrapes, tu sais, dans les salles de sport. Tu sais, c'est chaud, quoi. Une espèce de bactérie. Ouais, c'est une bactérie, ouais. C'est une bactérie, ouais. Ouais, ça peut... Il y en a même qui meurt avec ces trucs-là. Ouais, bien sûr, ouais. Ça va très loin, tu vois. Moi, j'en avais un trapéen à la Team Quest, donc dans le nez. C'est bonne chance, quoi. Mais ça aussi, c'est une question de stress, parce que quand t'es en... Ces petites bactéries, elles sont là tout le temps, quoi. Mais quand t'es fatigué avec le poids, avec le stress... Ah, c'est clair. Non, mais je suis d'accord. Ton corps, il est faible. Total, ouais. L'immunité, l'immunité. Exactement, ouais. Et ça, c'est la gestion du stress aussi, quoi. T'as déjà vécu un truc pareil ? Si c'était un divan, avant chaque combat, il m'arrivait un truc comme ça, quoi. Ouais, ouais. Souvent, tu tombais malade comme ça, ouais. Ouais, à cause que t'es fatigué, tu stresses. Ouais, ouais, ouais. Tu stressais, toi ? Tu stressais beaucoup, quoi ? Ouais, bien sûr. Ce qui est marrant, c'est qu'il avait une telle nonchalance d'apparence, hein. Oui. Qu'on n'avait pas du tout, justement, on n'avait pas... Mais ça, c'est comme toi, en fait. Ouais, ouais, bien sûr. Toi aussi, c'est pareil. Ouais, ouais. Ouais, ouais. T'as l'apparence et l'intérêt, des fois, c'est complètement différent. Ouais, ouais, ouais. Non, mais ce qu'il dit, l'animal à sang froid qu'on peut voir... Je suis bien placé pour le savoir, ouais. D'accord, d'accord. Non, mais ce qu'il dit, c'est vrai. On oublie un facteur. Et c'est vrai qu'il y a un homme... Parce que je vois, il n'y a pas que Benoit, mais j'ai beaucoup de combattants quand ils arrivent près du combat. Mais toi aussi, hein. Généralement, ils ont toujours quelque chose. Il y a l'humilité. Il y a le stress du fight, aussi. Il y a la fatigue de la préparation. Il y a le manque de bouffe, ouais. Ouais, exactement. Et le cutting. Le cutting en MMA qui a rajouté une toute façon. Moi, je sais qu'en fin de carrière, enfin, à partir du milieu de carrière... Alors, j'ai connu les débuts de carrière où le médecin, il prend ta tension, il dit Ah, vous ne pouvez pas combattre parce que votre tension, elle est trop haute. Ouais. Ou le mec, il dit, allonge-toi, respire, concentre-toi sur autre chose. Parce que là, tu es trop stressé. Donc, je ne peux pas te laisser combattre comme ça. Avec des chiffres de ouf, tu vois. Et je dis, putain, je n'ai pas l'impression de stresser, pourtant. Ouais, ouais, ouais. C'est ouf, hein. Et la fin de la carrière, la fin de la carrière, où le mec, il te prend la tension, il te prend ton pouls, t'es à 50 BPM et il dit, attends, le jour du combat, il dit, c'est pas normal, ça, par contre. Tu vois, donc, j'ai souffert des deux, en fait. J'ai souffert de trop de stress et pas assez de stress, tu vois. Et c'est vrai que... Et c'est un juste milieu qu'il faut avoir, en fait. Ouais, ouais, complètement. Comme tout dans la vie, en réalité. Complètement. Il faut apprendre à gérer son stress, ça, c'est intérieur. Non, parce que ça te crame, hein. Je sais que... Il faut apprendre. Même la petite carrière de combattant que j'ai eue, il y a des fois, j'étais en forme, et quand j'arrive le jour du combat, tu sens une fatigue, tu comprends pas pourquoi, en fait. C'est le stress qui te... C'est le stress, ça te bouffe. C'est le stress, ça te bouffe, quoi. Mais ça peut te niquer ton énergie. Ah voilà, tu te sens faible, quoi. Tu vois, ça te... Et même, je crois que ton corps, ton cerveau surtout, s'adapte. Si t'as une longue carrière, tu t'adaptes de plus en plus et de mieux en mieux. Parce que, en fin de carrière, pareil, la nuit que je tapais avec le meilleur sommeil, la meilleure qualité de sommeil, c'était la veille du combat. Alors qu'en début de carrière... Tu ne dors pas, quoi. Je ne dormais pas, tu vois. Si je dormais une heure par nuit, avant le combat, c'était beaucoup, tu vois. C'est pas un problème que l'UFC te donne de la mélanine, tu sais. Aïe ! Ah ouais, ouais. Ah, c'est nouveau, ça, ouais. Ah ouais, ouais. C'est-à-dire que tu es dans le petit... Il y a un petit kit qu'ils te donnent, tu vois. Il y a tout, tu sais, pour pouvoir cutter, des petits bonbons, tu vois. Et quand tu cuttes, tu prends un bonbon. Il n'y a que l'UFC qui fait ça, je te rassure. Parce que quand ils disent que le PFL va arriver au niveau de l'UFC, je ne comprends pas du tout. Et ils te donnent aussi de la mélanine. D'accord. Ouais, d'accord. Et toi, Jean-Charles, tu... Donc la première dose est offerte, et après, c'est combien, la deuxième ? Il t'en donne pas mal, hein. Ça, c'est cadeau. Il est aussi qu'il te l'offre. Et toi, tu avais la même chose. Tu te retrouvais exactement dans ce que disaient Cyril ? Deux ? Bah, la différence, le contraste entre le début... Début de carrière et fin de carrière. Ouais, ouais. Début de carrière et fin de carrière. Entre trop stressé au début et plus assez après. Mais non, j'ai toujours été super stressé. Ouais, ouais. Ah ouais, même en fin de carrière ? Ouais. Ouais, même en fin de carrière, quoi. Ouais. On dirait le dernier combat où j'ai senti que... Ouais. Et même la meilleure nuit, par exemple. Parmi les meilleures nuits, c'était juste avant le combat. Moi, je te jure que la dernière, en fin de carrière, les meilleures nuits que je tapais, c'était la veille du combat. Ah ouais. Et je me disais putain, je me réveille. Putain, c'est quand même un truc de ouf, tu vois. Parce que, comme je te dis, j'ai connu totalement l'inverse. Genre, la veille du combat, tu ne dors pas un œil... Tu ne fermes pas un œil de la nuit. Tu es comme ça, tu te réveilles... Enfin, tu te lèves le matin, tu es complet... Tu sais que... Ouais. En plus de ça, ça te stresse encore plus, parce que tu sais que tu n'as pas dormi, tu vois. Ah ouais, c'est chaud. C'est bien. Et puis, tu veux dormir, au moins tu dors. Ouais. Ouais. Et du coup, tu vois que là, rien ne remplace l'expérience, en fait. Il y a un minimum d'expérience qu'on utilise... Bah, si tu regardes... Moi, je le dis tout le temps, et je le répète encore. Ah ok. Tu regardes la carrière de Benoit, il a quoi, 14 combats. C'est quoi, 14 combats en Muay Thai ? C'est que dalle. C'est que dalle. Tu es débutant. C'est débutant. Là, il se retrouve propulsé à combien d'évents de l'UFC 299, face à un mec à je ne sais pas combien de combats... 40, non, je pense. Voilà, tout comme ça, tu vois. Bah, c'est dur quand même. T'es aussi pression, tu le sens, tu vois. Et l'expérience. Jean-Charles, c'est un combat, tu vois. 97. Ouais, pareil, tu vois. Et ouais, ça joue quand même, c'est l'expérience. L'expérience des... Et puis, t'as vu l'UFC, comment c'est énorme. C'est devant 20 000 personnes, c'est un truc de fou, tu vois. Non mais c'est 20 000 personnes, mais c'est rien de dire que c'est 20 000 personnes. C'est des millions. C'est des millions. C'est des millions, voilà, qui vont suivre, voire des... Enfin, c'est énormissime. Et puis, c'est toute la pression du show, quoi. Du son et de lumière, parfaitement réglé. Moi, j'ai l'impression que le VMA, c'est un peu comme le rock'n'roll, c'est une mode, quoi. Et euh... Oh, non, je pense pas. Ouais, non, ça... Non mais déjà, est-ce que le rock'n'roll, c'est une mode ? Voilà, déjà. C'est ce que disaient les gens sur le rock. Non, le rock, c'est qu'une mode, ça passait. Ah, exactement. Le rock, c'est une ironie, ouais. Et moi, j'ai dit le VMA, c'est que... T'es trop subtil pour moi, excusez-moi. Il a un temps en avance sur l'ironie. Le rock, c'est qu'une mode, quoi. Ouais. C'est ça. Le rock, c'est ça. Et alors ? Mais tu trouves pas, regarde, dans ça, le MMA, par rapport au Moï. Au Moï, tu perds, bah, tu recommandes derrière, par exemple. Les gens, ils en font pas tout le fromage. Ouais, il y a plus de l'organisation, quoi. Mais t'as vu le MMA, tu perds, la défaite, elle est tombée. Ça, c'est une vraie différence. Est-ce qu'il va revenir ? Non mais... Ça, c'est une vraie différence. Ça, ça te stresse, parce qu'en fait, t'es toujours dans le... Ah, il faut que je gagne absolument, tu vois. Mais bon, il y a un mec en face aussi. Moi, j'ai connu la différence entre quand je boxais en pieds-points et que tu perdais. C'était pas la fin de ta carrière systématiquement. Mais maintenant, c'est une remise en cause. Mais maintenant, tu perds un combat, t'as tout un tas de gens qui disent ouais, il est peut-être fini, il est peut-être fini, c'est peut-être la fin de sa carrière et tout ça. Il faut pas rentrer dans ce jeu-là, parce que tu sais, ça peut être... Ouais, c'est compliqué, ouais. C'est dur aussi. C'est pour ça que des fois, il faut s'isoler, puis regarder quoi ? Pas s'isoler, pas regarder les réseaux et tout. Sinon, tu peux prendre du recul... Tu vivais comment, toi, la défaite, Jean-Charles ? Pardon ? La défaite quand tu perdais ? Remise en question totale ? Est-ce que j'arrête ma carrière ? Ça tombe bien, parce que moi, j'ai pas mal de défaites, donc j'ai pu réfléchir pas mal là-dessus, quoi. Sur les 50 premiers combats, j'avais que 3 défaites. Et après, sur les 50 derniers, j'ai dû faire peut-être 12-13 de plus, quoi. D'accord. Et souvent, tu trouves déjà une excuse, quoi. Tu vois, en fait, j'étais malade, on fait tout ceci, celui-là, j'ai mon doigt, ou j'ai pas dormi, ou... Et après, au bout d'un moment, j'ai osé dire, mon mec était plus fort que moi, quoi. Ah, ça, c'est dur, par contre. Ça, de l'admettre... Ouais, mais je le dis que maintenant, quand j'ai arrêté ma carrière, là. Ouais, ouais, ouais. Que récemment, quoi, c'est-là. Ah ouais. Sur le moment, tu le... Même sur le moment après... Parce que j'avais pas longtemps, j'avais fait maman, ils ont eu de la chance. Ouais, ouais. Et moi, de la chance, j'ai mal dormi, j'ai pas d'excuses, tiens. J'ai une liste d'excuses. Pour ça qu'on m'oblique, j'avais une liste d'excuses. C'est un trêpe dans la chambre. Tu penses... Moi, aujourd'hui, je vais mettre celle-là, tiens. C'est ça, l'expérience, aussi. Mais tu penses... Récemment, j'ai fait maman. J'en ai marre. Parce que j'entends des gens qui ont tendu contre moi et qui disaient la même chose aussi. Ouais, ouais, ouais. Je leur ressemble, quoi. Je dis que je suis meilleur et moi, j'y continue. Non, mais c'est vrai, hein. Mais c'est dur, après, des remises en question. Mais bon, c'est... Je pense qu'il faut aller de l'avant et pas se prendre la tête, quoi. Tu vois, c'est... On n'est que de passage, les amis. Ouais. T'as des fêtes qui... C'est beau, c'est beau ce que tu dis. Ah, magnifique. Des fois, je suis inspiré, quoi. Ah, de malade. Non, je sais pas ce qui se passe. Ça, c'est Miami. C'est l'effet Miami. Parce que tu sais, le visuel... Ah oui, oui, attends. L'effet Miami, parce qu'on va en parler. Qu'est-ce que tu... Moi, j'ai aimé les paysages. Il y a... Comment ça s'appelle ? Les perspectives, tu vois. Comment tu expliquais ça ? Les horizons. Les horizons. La première chose que tu m'as dit, quand je suis arrivé dans la cuisine, tu m'as dit, à Miami, waouh, c'était... C'est vrai que c'est assez... C'est assez tanqué, quand même. C'est vrai qu'il y a du... Ah ouais, j'ai dit. C'est vrai qu'il y a du volume. Il y a de la courbure. Il y a de la courbure. Ah ouais. T'es comme un ouf. Je me demande, d'ailleurs, je serais curieux de voir ces images. Si tu fous. D'accord. Mais déjà, ça se voit. Il y a une interview de Carla Moussou. Par contre, une chose qui est vraie, c'est Miami par rapport à Los Angeles. Tu sais, c'est à taille humaine. C'est-à-dire que tu as vu, tu as les gens qui se baladent dans la rue. Tu as vu Los Angeles, il n'y a personne. C'est trop grand. Miami, c'est sympa. Miami, c'est une ville cool, quand même. Une ville sympa. D'ailleurs, on a vu Grégory. On a vu Grégory Choplin, là-bas. Ah oui. La boxeye qui est installée là-bas. C'est sympa. Ouais, ouais. Quoi ? Qui entraîne et qui... Ouais, c'est un coach privé, lui, je crois. Ouais, coach privé. Non, mais il est en train de former une équipe. Dans l'immobilier aussi, je crois. Il est en train de former une équipe et il a entraîné pas mal de mecs de l'ATT, de l'American Top Team. D'accord, ok. Masvidal. Masvidal. Covington. Il a mis... Grégory qui était un grand champion français. Enfin, il a mis... Il a mis K.O. Covington. Il a un coup de jeu. Il y a 20 piges, je pense. De quoi ? Grégory. Il a quoi ? Il y a 20 piges qu'il était champion, non ? Je crois. Ouais, ouais, à peu près. Ouais, il a installé depuis au moins 15 ans à Miami. C'est ça, je crois. Mais il a fini sa carrière là-bas. Enfin, il a switché, il a continué sa carrière là-bas. C'est sympa, Miami. Qu'est-ce que t'as pensé, toi, frère ? T'as aimé ou pas ? C'est une ville... Moi, j'aime pas, moi. T'aimes pas, toi ? Non. Qu'est-ce que t'as pas aimé ? Trop bling-bling, trop... Ah, ouais, t'as ce côté-là. Ouais, mais t'allais où à Miami, déjà ? Ah ouais, moi, j'étais dans le quartier un peu... Ouais, bah voilà, on a pas les mêmes moyens non plus. Ils étaient un peu dans le quartier... Non, non, mais t'as un côté bling, mais t'as aussi le côté des... T'as le côté touristes. Toi, t'es allé chez les touristes. Voilà. Miami Beach et compagnie, là. Et t'as aussi le côté où les gens, ils travaillent, ils vivent normalement. C'est vrai que j'ai pas connu des gens qui prennent du crack. Euh... Du fontanine, je sais pas. J'ai pas trop le côté où ils travaillent. À Miami, j'ai pas trop vu comme à Los Angeles, tu vois. Non, non, ouais, c'est une ville à la taille humaine. C'est plus fontanine, quoi. J'ai pas vu trop de crackeurs. Plus fontanine. Plus fontanine. Il y a plus de drogue à Los Angeles. Ouais, j'ai pas vu trop de crackeurs. Non, non, franchement, là-bas, c'est pas... On a pas vu trop de crackeurs. Non. Non, non, non. Par contre, j'ai fait un road trip en Floride qui était exceptionnel. Souvenir à vie. J'ai fait tous les keys, là, tu vois, la ceinture d'île qui s'enchaîne dans le sud de la Floride, là. Incroyable. Et quoi d'autre ? Vas-y, raconte. Il y a rien à raconter. Il y a rien à raconter. J'ai dû faire la saloperie là-bas, toi. Jamais de la vie. Mais non, la Floride, j'aime bien. Miami, j'ai visité les Everglades aussi. Ah, ça, je l'ai fait, ça. Avec le bateau, là. Incroyable. Par contre, t'imagines, tu tombes, tu meurs. Ah ouais. C'est quoi ? Des alligators dans tous les sens. Tu sais, dans les Everglades. C'est un bateau à fond plat, avec une grosse hélice derrière toi, qui fait un barouf de ouf. Et c'est spécial marécage, quand il n'y a pas de fond d'eau. Il n'y a que des crocos, là-dedans. C'est-à-dire que le truc, il se renverse, et deux secondes, tu meurs. Il y a des alligators dans tous les sens. Tu allais voir les coups pas reptiles, les coutos reptiles. Et tu n'as pas pensé un peu, toi, quand tu étais dessus sur le truc ? Bah, tu n'es pas rassuré. Tu n'es pas rassuré, parce que tu as des alligators de bonne taille quand même. Tu dis qu'ils s'arrêtent comme M. Pudri, tu les vois, ils sortent et tout. Et je te jure, tu tombes, tu es mort. Ah, tu n'es pas fier, en tout cas. Ah, tu n'es pas fier. Tu dois chier dessus. Tu dois chier dans l'eau. Tu dois chier dans l'eau. Ah oui, tu dis. Bon, alors, le PFL. Oui. Donc, tu es arrivé à t'incruster au PFL. Oui, je suis m'invité au PFL. Alors, pourquoi ? DJ Snipe. Déjà. Pourquoi le PFL ? Pourquoi tu as voulu aller au PFL, voilà. Ouais. Bon, aussi, à part... Bon, tout le monde parlait de ce PFL, puisque tu avais Dumbé qui a survendu le truc. Je te réponds ? Oui, vas-y. T'as vu ? Non, mais t'as vu ! T'as vu ou pas ? T'as vu, il est relou. T'as vu, c'est la première fois. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi parler, tu vois. Arrête de pressionner les gens. Moi, c'est à chaque fois. Ça fait 23 numéros, il me coupe la parole et il ne me laisse pas parler. Ouais, vas-y, vas-y. Je vais faire ma gueule. Ouais, après, je vais m'en mettre parler sur les réseaux. Il ne faut pas. Ouais, il ne laisse pas les gens parler. Ouais, il paraît. J'y suis allé, tout simplement, parce que dans ma mission de prouvager mes tâches, le fait est que je dois prouvager ma tête et mon... La bonne parole. Voilà, la bonne parole. Il faut que je me montre dans les endroits où il y a des gens qui sont susceptibles d'intéresser par le moétail. D'accord. Et là, c'est comme... Comme disait mon souffrance, que c'est le centre du monde. Ouais. Donc c'est bien l'endroit où je devais être, quoi. D'accord. Et pour être sûr d'être bien vu, j'avais un petit ensemble jaune, tu vois. Stylé. Voilà. Ah ouais, il avait un ensemble. Parce que Jean-Charles, là, c'est le plus sobre que j'ai vu de ces dernières années. C'est vrai ? C'est le plus sobre et c'est déjà le plus stylé. Donc quand on a un ensemble jaune, c'est un peu pris largement. Pourquoi ? C'est un Gucci, non ? C'était pas un ensemble Gucci doré ? Gucci Gabbana, ouais. Ouais, le... Non mais c'est... Il faut le voir. Le truc comme Michael Jackson, quoi. Ouais. Ouais, donc je suis allé pour profiter un petit peu de la lumière des médias, quoi. D'accord. Tu as regardé les autres combats avant ? Généralement, ce que je fais dans les Galas de Muay Thai, mais là, c'est un Galas de MMA. Ouais, ouais. Donc c'est... Donc j'ai fait forcément la même chose, quoi. Ouais, ouais. D'accord. Alors, comment t'as trouvé ? Déjà, le PFL, est-ce que tu connaissais l'organisation ? Le PFL, maintenant, c'est numéro 2, juste après l'UFC. J'ai eu toute cette foule réunie pour un sport de combat. Ça m'a fait plaisir. J'ai appris qu'elle a été remplie en quelques minutes, quoi. Beaucoup de jeunes. Je pense que c'était un des plus vieux, quoi. Par contre, dans le Muay Thai, je suis pas un des plus vieux, quoi. Et là, quand je vais dans la foule, c'est... Donc le public très jeune. Bon, ça fait plaisir. Après, un petit truc, c'est que quand il y avait des étrangers qui venaient pour combattre, ils se faisaient huer par le public qui était sur le trajet. Sur leur rentrée, ouais. Et ça, on n'a jamais vu en boxe style, quoi. Ah ouais. En boxe style, il y a quand même un étranger qui vient d'ailleurs pour faire un combat. Tu l'applaudis, tu l'estimes, tu vas le mettre l'effort. Moins de respect, donc, déjà. Je crois qu'ils sont hués, car voilà. Ému se fait huer par juste les fans du mec en face. Ému, je peux comprendre, tu vois. Ça se fait pas, mais je peux comprendre. Mais que tout le public, il huit en même temps. Et je comprenais pourquoi. Ben Benoît, il est hué aussi. Ouais, il a été hué. Ouais. Ami, ami, UFC. Ouais, j'ai halluciné, quoi. Ça, c'est UFC, ça. Ouais, ça c'est parti. J'ai fait UFC. USA. USA. Ouais, c'est vrai que c'est un Français contre un Américain. Il y a quel UFC où tu entends ça, là ? USA. USA. Et donc, ouais... Après les deux, trois premiers combats, il y a eu des chaos rapides, premier round. Ouais. Les gens ont crié un peu. Parce que je me suis dit, moi, je regarde pas le combat, je regarde les spectateurs. Ouais, alors, c'est intéressant. Attends, juste, j'ose te couper. Parce que c'est intéressant parce que Jean-Charles, quand même, il est promoteur. T'as organisé combien de gala ? 14. Voilà, 14. Donc, y compris en France. Et en Thaïlande, plusieurs fois. Et en Thaïlande aussi. Ah oui, pour les ceintures, non ? C'était pas la ceinture de l'UPLI ? Ouais, les radja et tout. Ouais, ouais, ouais. Donc, les best of Siam. Ouais, c'était pas mal. Tu veux plus ranger ? Ouais, c'était bien sûr. Je regarde les spectateurs. Ouais, c'était bien. C'était un peu l'infiltrer pour de vrai, en fait. C'est ton référent qui nous a un âge. Complètement, ouais. Mais de toute façon, n'importe qui peut le faire. Non, mais tu voudrais réorganiser, peut-être, toi ou pas ? Bah, là, quand je voulais réorganiser, là, tous les champions que j'avais pris pour le best of Siam, ils sont tous en contraire avec le One. Ah, voilà, encore le One. Donc, ils peuvent plus boxer. Non, mais il nique... Ouais, mais il commence régulièrement. Jean-Charles, il prononce plus le One. Comme ça, on... Ouais, il a un petit truc avec le One. Non, non, parce que tu vas le réveiller à chaque fois. Tu vas le réveiller à chaque fois. Ouais, tu réveilles la bête. T'as pas le One ? Non, c'est pas qu'il l'aime pas. Il le déteste. Il déteste. Qui aime bien, châtie bien. Ils n'empêchent pas les autres de faire ce qu'ils vont faire, sauf pour cette histoire de combattants et qu'ils font signer. À part ces détails. Non, avec les combattants, je suis désolé, mais ils sont chauds. Si tu veux signer un contrat d'exclusivité, il faut au moins lui assurer 4-5 combats par an, quoi. Oui, mais le problème, c'est que... Non, non, mais il bloque les gens de façon antipathique. Ouais, mais souvent, il a ramené le business dans le moins-time. Ouais. Et... Donc, tu pourrais réorganiser toi ou pas, alors ? Je veux. Est-ce que tu voudrais réorganiser, que ce soit en boxe-site ou même en événement ? Moi, ce que je veux, c'est organiser des interclubs. Ah. Mais très régulièrement, quoi. Une fois par semaine, quoi. Tous les samedis. D'accord. Déjà, c'est un truc qui est vraiment... Dans une même salle, tout le monde. Ouais, dans une même salle, ouais. Ouais, ça marche bien, les interclubs. Ouais, ça marche bien. Et ça fait évoluer le mot-time, parce qu'il y a plein de jeunes qui viennent, mais on leur propose pas de combats. Au bout d'autres, trois mois, ils vont marre. Toi, t'as filé à quel fédé ? Parce qu'il y a plusieurs fédés. Bah, moi, je m'affile à toutes les fédés. Comme ça, il n'y a pas de... Il n'y a pas nombreux, quoi. Il y a combien de fédés ? Trois fédés, c'est ça ? Deux. Deux, peut-être une troisième, mais je ne sais pas s'il existe encore... Donc, c'est deux, le jeu oprécial, non ? Ouais, deux. La FMT et la FKMDA. Ouais, ouais. C'est ça. Ah, l'autre, c'était FMDA, c'est ça ? Ouais, je ne sais pas si... Ouais, je ne sais plus. Ouais, je ne sais plus. Ouais. Il y a eu une guerre fratricide entre fédérations pour avoir la délégation de pouvoir, pour pouvoir organiser des championnats, notamment, et puis des galas. Ouais. Donc, à un moment donné, il y avait trois fédérations françaises de boxe thaïlandaise, avec différents lascars qui voulaient être les présidents. Ouais. C'est toujours le même... En gros, ça s'est tiré dans les pattes, dans tous les sens. Voilà. Ça affaiblit le sport. C'est pas bon pour le sport. Diviser pour mieux régner. Voilà. Et ça a fait le... C'est pour ça que les fédés, moi, je te dis, comme je dis, les fédés... Ouais. Tu sais pas, ça n'a pas de gros soin dans le classique. Si, ça sert à ça, justement, à mater un sport. Parce que... Parce que la... Enfin, les fédérations de boxe thaïlandaise ont clairement, pour moi, contribué à tuer le sport. Ouais, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas se mentir, il n'y a pas de boxe thaï en France. Ouais. Il y a 20 ans en arrière, 30 ans en arrière. Ah, c'était incroyable. Il y avait un championnat de France. Non, mais tu as eu un vrai phénomène. Ce qu'il faut dire, c'est que je pense qu'en France, tu as eu un vrai phénomène, comme à part la Thaïlande, juste peut-être les Pays-Bas ont connu avec le pied-point. Sauf qu'en France, c'était vraiment la boxe thaï. C'est-à-dire qu'en Hollande, c'était un peu mélangé. C'était kickboxe, ils appellent ça là-bas. Du pied-point. Mais en France, vraiment, on a eu une... La boxe thaï avec le ramoué, avec la musique, avec tout le folklam. On a eu le package, quasiment. Alors qu'en Hollande, non. En Hollande, comme tu as dit, il n'y avait pas le package spirituel, machin. C'est ça. Et donc, on est d'accord, mais c'est comme pour la boxe française, ou comme plein de phénomènes en France. On fait en sorte de laisser des gens s'entretuer, en fait, entre eux, quoi. Ouais, parce que regarde, tu regardes... C'est quoi ? Les années 90 et aller jusqu'à début 2000, un mec comme Samy Kepchi ou d'autres, qui ont des gros promoteurs... Même, il y a eu des diffusions sur TF1, tu vois, en deuxième partie de soirée, où ils montraient des Chang'Pe contre je ne sais pas qui, Orlando Vite ou un truc comme ça. Donc, des gros champions de l'époque. Et ça intéressait les gens. Il y avait un phénomène autour de la boxe thaï pendant... ça a duré peut-être une dizaine d'années. Il y a des sacrés combats, hein. Il y avait des sacrés combats. Il y avait de la diffusion télé, des sponsors, l'intérêt... Et justement, le côté un peu mystique, le côté un peu découverte du truc, quoi. C'est possible sur TF1 à jouer. Oui. Mais plusieurs fois... Plusieurs fois, c'est... Plusieurs fois, plusieurs fois. Sur TF1. Oui, oui, sur TF1. Des combats le soir. Oui, oui, bien sûr. Et... Donc oui, ça a pris... À un moment, ça prenait une grosse place. Oui, bien sûr. Tout le monde voyait la boxe thaï éclater en France, devenir un grand sport, c'est... Même, tu avais des mecs qui arrivaient à se faire sponsoriser comme un Dida Diafa et sponsoriser par Canal ou... Canal ou... Ils avaient de la ceinture Canal Plus sur le short, tu vois. Oui, c'est ça. Il y avait des banques... Enfin, au moins une banque qui... Des banques, oui. Sponsos et tout. Paco Rabanne qui sponsorisait Dida aussi. Et puis après... Voilà. Ouais, c'est vrai que là, le moins... C'est dommage. Et alors, résurrection possible ou pas ? Non. Mort ? Non. Tu as sûr qu'il y aura quelqu'un ? Oui, mais pourquoi pas, oui. Ouais ? Non, j'y crois pas. Moi, je vois... Même la façon... En tout cas, la pratique, il sera toujours, quoi. Oui, oui, bien sûr. Non, ça c'est clair. Après, la compétition au niveau des champions... On parle de la compétition au niveau professionnel. C'est-à-dire que... Pour que les gens arrivent à un niveau d'excellence et puissent vivre de leur... Déjà, en France, ce n'est pas reconnu professionnel, le moins. Tu n'as même pas les coups de coude. Bah non, ça risque pas. Non, mais... C'est quand même incroyable. Tu vois les mecs des combattants... Non, mais en sport de combat, de pro, vraiment de professionnel, il n'y a que la boxe anglaise et le MMA. Parce que pro en pied-point, donc toutes les boxe pied-point, c'est pour promotionnel, par exemple. La FFKMDA joue avec ça. Quand ils disent pro, c'est promotionnel. Mais il n'y a pas de vrai statut professionnel. Or, l'anglaise et le MMA. Donc... C'est dire. Bon, PFL, du coup. Oui. Ton expérience au PFL. Tu avais déjà... Tu étais déjà resté dans un gala de MMA ? J'étais une fois dans un gala de MMA et où j'avais rencontré Syrie. Je n'étais pas resté longtemps. Ah. On travaille, ça, dans le 13ème. J'ai fait une apparition. Ah, 100 % faille ? C'est clair ? Ah, peut-être. Oui, oui, exact. Moi, c'était du pancrasse. C'était du pancrasse, oui. Et une fois, j'étais dans un gala aussi au Canada. Je ne suis pas assez longtemps non plus. Où ça ? Au Canada. C'était un des trucs. Les compétences formateurs. Oui, d'accord. Mais c'est le seul que tu as suivi de A à Z. Alors, première impression ? Je suis content pour les sports de combat français, qu'il y ait autant de grosses énergies comme ça, autant de gros public. Ça faisait vraiment plaisir. Parce que, attends, c'est vrai que ce PFL, là, c'est la première fois où tu as une organisation de cette trempe qui fait un main event, qui remplit Bercy avec un main event franco-français. Oui. Parce que le PFL à l'étranger, ce n'est pas pareil. Et la première fois que… Non, c'est pas le même. Le PFL ne connaît pas ça, en plus. Ils ne remplissent pas des mots salles à l'étranger. Ils ne font pas ça, non. Et en 20 minutes. Ils ont vendu toutes les places en 20 minutes. Oui, c'est ça. Parce que moi, je suis déjà au PFL aux États-Unis, ce n'est pas le même. Tu n'étais pas là, toi, Bercy, non ? Non, non. Non, j'étais à Miami. Sinon, je serais bien allé. D'ailleurs, on a vu le combat aux États-Unis. Alors, comment t'as trouvé ? Tu étais pour qui, toi ? Tu étais pour qui ? Je t'ai partagé, tu vois. En tout cas, je voulais voir le combat. Mais je n'ai pas… Toi, tu voulais jouer pour quelqu'un social, non ? Je n'étais pas… Alors, je pensais que Dumbé allait gagner, mais je n'étais pas pour ni l'un ni l'autre. Tu vois, pour moi, les deux, ils sont très forts. Mais je pensais que Dumbé allait gagner. Mais tu as trouvé comment le combat, toi ? Ils étaient vachement attentistes, quand même, non ? Il y avait trop d'enjeux, en fait. Il y avait énormément d'enjeux. Ça aurait dû être un combat de cinq rounds, déjà. Je trouve trois rounds, déjà, ce n'était pas terrible. Il y avait un enjeu de ouf. Total. C'était clairement… Synchroné avec les coudes, dès le départ. C'était clairement un combat tactique, tu vois ? Il y avait moins d'engagement et plus de stratégie, tu vois ? Donc, c'est vrai que ça a laissé les gens sur leur faim parce qu'ils s'attendaient à une guerre ouverte. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Moi, je m'attendais à ce qu'on a vu, c'est-à-dire de la stratégie et de la tactique. Par contre, on aborde le combat ou pas ? Vas-y, allez. Par contre, il y a plusieurs choses. Il y a une grosse erreur de Goddard qui a laissé parler son ego, tu vois ? C'est moi l'arbitre, c'est moi qui décide… Son ego ou ses intérêts ? Ben… non. Alors là, tu pars dans le complot, là. Non, non. Il m'a laissé planer le doute. Non, non. Pour moi, l'ego. Parce que tu vois la réaction qu'il a, son langage corporel, même sa façon de réagir par rapport à Doumbé qui lui dit « ouais, j'ai un truc dans l'Yep », tu vois ? Sa réaction, tout de suite, c'est « tu m'agaces ». Oui, justement, j'avais une réflexion là-dessus. C'est moi qui commande. On a parlé en off et tout. Moi, je pense que dans un combat avec un tel enjeu, avec un main event et tout, tu dois avoir forcément un arbitre et les combattants qui peuvent s'entendre directement, c'est-à-dire qu'ils parlent la même langue. Il ne doit pas y avoir d'ambiguïté. C'est Loïc Porat qui aurait dû être l'arbitre. Oui, mais tu te rappelles avec, comment il s'appelle, Jenny Walker, le problème qu'il y avait eu à Abu Dhabi. Oui, oui, oui. C'est pareil, c'est un problème de compréhension. Mais ça, ce qu'il soudait, c'est vrai. Ça arrive souvent, ça. Ça arrive souvent. Ça, pour ne pas avoir de problème là-dessus. Donc, compréhension, manque de compréhension. Mais comment il savait qu'il avait une épine dans le pied, Dhabi ? Non, non, mais il savait quelque chose. Je pense que là-dessus, il dit vrai. Il savait qu'il avait une épine dans le pied. Il avait mal aux pieds. Oui, il avait mal aux pieds. C'est un mal aux pieds. Non, parce qu'il parle d'un bout de verre aussi. Tu penses à appeler des gens. Ceci dit, il n'a pas tort dans ce qu'il dit. C'est-à-dire que normalement, tu dois continuer le fight. Tu as mal aux pieds. Je peux terminer mon truc ? Ah, pardon. Oui, merci. Donc, je pense que la réaction que Goddard a, quand Dombé lui dit, mec, j'ai un truc dans l'Yep. Vas-y, vas-y. Tu sais, il prend à peine le temps d'écouter ce qu'il dit. Et il le renvoie, tu sais, d'un revers de la main. Oui, il est vénère direct. Vénère, tout de suite. Je dis, ouais, il est bizarre, ce mec-là. Juste derrière, il y a Baki qui fait, ouais, qu'est-ce qui t'arrive ? Il lui répond, j'ai un truc dans l'Yep. Il dit, bah, vas-y, fais-le-toi retiré, tu vois. Et donc, c'est à ce moment-là où il fait un deuxième geste à Goddard, qui a grassé… Arrête direct. Arrête direct. Poteau, c'est le main event d'un événement. On est à un moment stratégique. C'est un moment neutre. Exactement. Un moment parfait où tu peux demander un peu mort. Exactement. Non, mais ce qui est fou, c'est que… Tu te rapproches du mec. Tu dis, attends, j'ai pas bien compris. Qu'est-ce qui t'arrive ? Et ça, c'est une interaction qui prend quelques secondes. Bien sûr. Qu'est-ce qui t'arrive ? J'ai un truc dans l'Yep. Personne n'a l'avantage sur l'autre. Temps mort. Le médecin, vas-y, rentre. Vois son Yep. Il lui retire le truc. Et tout ça, ça dure une minute. Il n'y a pas d'histoire après. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de polémique. Après, excuse-moi deux secondes, j'ai une poussière dans l'œil. Stop. Non, c'est pas pareil. Non, j'ai un truc dans l'œil. J'ai une poussière dans l'œil. C'est pas pareil. Là, logiquement, il ne devrait rien avoir dans la cage. Alors, attends, juste un truc, on a vu des images, quand même, où tu vois Dumbé traverser la salle entière… Pieds nus. Pieds nus. Mais est-ce qu'il n'y a pas un mec à jeter une épine par-dessus la cage ? Voilà, peut-être que… Hein ? Je ne sais pas. Il y a peut-être une épine. Il y a un mec avec une sarbacane. Il y a du complot, là. C'est du complot. Ah oui. On ne va pas citer de nom, mais… Non, regarde. Un gars qui volait au-dessus de la cage, type… Comment il s'appelle ? Voldemort ? Voilà. Et qui, hop, qui lâche l'épine, tu sais. C'est sûr. Au moment où tu poses l'épine. Aïe ! Non, mais… Ça, j'y crois pas. Ça, j'y crois pas. C'est ton hypothèse de Voldemort. Après, c'est intéressant parce que là, effectivement, tu as une épine qui fait capoter. Tu as une écharbe. C'est vraiment… Non, mais c'est la bite. L'écharbe guette. Comment on dit… Oui, il va continuer. Comment on dit en anglais « épine » déjà ? Je l'avais noté. Splinter. Ah, voilà. Splinter guette. C'est un splinter guette, quand même. Il y a un problème. Splinter. C'est possible, mais il y a un… Splinter guette. Alors… Non, mais par contre, je vois… Excuse-moi de te couper par rapport aux arbitres. Moi, ce qui m'agace, c'est que je trouve qu'ils ont trop de pouvoir. En fait, c'est-à-dire que… Exactement. Ils le mettent tout le temps. La réalité, c'est qu'il y a peut-être quelque chose. Peut-être qu'il n'aurait peut-être pas dû… C'est vrai… Réclamer une deuxième fois. Mais tu peux parler quand même. Il n'y a pas des animaux. C'est même les vêtes. Laisse-rouler. Tu lui dis écoute, vas-y, sinon là, je vais vraiment t'arrêter. Tu vois, je ne sais pas. Alors, il y a un autre truc. Il y a le côté, effectivement… Non, mais ils ne sont jamais… Par contre, sur des erreurs d'arbitrage, tu remarqueras, les arbitres, ils ont des problèmes seulement quand ça a dégénéré, le mec est resté longtemps KO. Mais quand ils font des erreurs d'eux-mêmes, ils arrêtent le combat trop tôt, ils n'ont jamais de problèmes. Alors qu'ils devraient être… Oui, ils devraient être sanctionnés. Ils devraient être sanctionnés. Ils ruinent le main event. Tu vois ? Moi, je trouve que Godard, en plus, a un passif là-dessus, tu vois. Mais on ne va pas revenir là-dessus. Mais… Peut-être qu'il préférait Baki. En tout cas… Non, je ne pense pas. Je pense que pour moi, c'est de l'ego. C'est possible. L'autre, tu lui as dit « ouais, j'ai rien », et puis tout, il fait « vas-y, vas-y, au combat, vas-y, ferme ta gueule, tu vois ». Voilà, il faut voir avec qui Godard travaille et tout, mais il y a peut-être du conflit d'intérêt. 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 Allez, on est parti. Avec qui Godard travaille ? On est parti. Je vous laisse faire des recherches. Mais après, non, mais le côté intéressant aussi, c'est que ça tombe mal à un moment où, justement, il fallait accélérer. Il fallait, tu vois, rentrer dedans parce qu'il y a eu beaucoup d'attentes dans ce combat. Trois rounds. On arrive au milieu du troisième round. Il y a égalité. Un round chacun, à peu près. Ouais, ouais. Je pense que c'est… C'est le moment où il aurait fallu tout donner. On est d'accord ? Pour moi, la physionomie du combat, c'est à partir du deuxième round, Doumbé prend la mesure du mec, prend son timing, la distance et tout ça. L'autre n'arrive plus à l'amener au sol. Et là, il monte crescendo, tu vois. Et je vois toucher plus souvent Baki en deuxième partie du combat, tu vois. Il le touche de plus en plus. Pour moi, il était en train de prendre la victoire, tu vois, Doumbé. Donc, pourquoi tu l'as répété ? Au milieu du troisième round, qu'est-ce qui aurait pu subvenir le plus logiquement ? Une amener au sol de Baki ou un KO de Doumbé ? Alors, je pense que Doumbé, comme je disais, avait pris la mesure. Ouais. Faisait plus les mêmes erreurs, c'est-à-dire envoyer les jambes. Ouais, ouais. Tu vois, il n'envoyait plus les jambes. Ouais. Il était plus offensif, il touchait plus souvent un Baki au visage. Il y a deux, trois fois où il a fait une accélération, où il a enchaîné les coups de deux ou trois coups, tu vois. Où il y en avait au moins. Non, mais c'est vrai qu'il était pas mal, Doumbé, j'ai trouvé vers le troisième round. Mais je trouve que dès le départ, ils ne veulent pas faire un cinq rounds, alors que c'est un main-even. Ils ne veulent pas des coups. Alors que normalement, les coups, tu vois, dans tous les combats de MMA, tu as des coups. Donc, en plus... Qui ne voulait pas des coups ? On n'a pas su. On n'a pas su, mais c'est certainement le coin Doumbé, puisqu'à un moment, il n'y avait au départ pas des coups, puisque c'est les règles du PFL. Ils font surtout des tournois, donc il se passe des coups dans MMA. C'est à la carte, quoi. Après, ils ont dit les coups, finalement, on va les faire. Ensuite, plus de coups. Enfin, tu vois, déjà, là-dessus, tu avais... Il y a eu un jeu comme ça, sûrement d'influence, de pouvoir. Il casse les coups, quoi. Voilà, il casse les coups. Non, mais par contre, la physionomie du combat, c'était pas non plus un combat... Non, c'était pas... Le main-event... Alors, justement, qu'est-ce que tu as pensé de ce combat principal de la carte ? Oui. Comme ça, et... Apparemment, il n'y a pas eu beaucoup de coups de pieds, ni de coups de poings. Ouais, il n'y a pas eu de gros choses. Non, parce qu'il a essayé les jambes d'Oombey, et puis il s'est emmené au sol. Il s'est pris quatre tek-downs. Ouais, donc deux roues, il n'y a pas eu beaucoup de coups de pieds, ni de coups de poings. Deux roues sans trop de coups de pieds, ni de coups de poings, je me disais, dommage qu'il ne soit pas du moitié, quoi. Le public aurait été content. D'accord. T'étais déçu. Mais par contre... Sur le public, moi... Non, moi... Non, mais attends, je pense que... Moi, j'ai bien aimé le côté tactique et le côté technique, tu vois. Vraiment. J'ai apprécié... Oui, mais à mon avis, les connaisseurs ont pu voir que... Moi, j'ai kiffé, moi. C'était un combat intéressant. Après, moi, je trouve que... Là, Baki a montré qu'il est jeune encore, qu'en progressant, il peut aller vers l'UFC, pourquoi pas. Oui, comprends pas. Je trouve que par contre, d'Oombey, ça va être dur si... Tu vois, là, pour l'instant, rentrer à l'UFC avec ce... Je trouve que... Alors qu'il avait... Il a tout le public. Il a, tu vois... Clairement, il a... Enfin, il vient en conquérant. Oui. Et il a eu du mal à faire face comme ça à Baki. Je trouve que c'est un peu... Alors après, c'est vrai... Non, mais Baki se déplaçait bien. Il avait des bons déplacements. Non, il y avait des bons déplacements. Il y a tout. Il y a des bons déplacements. Il se déplaçait vachement bien. Il n'arrivait pas à trouver le... Pour moi, ils m'ont agréablement surpris tous les deux. Je pensais qu'ils avaient largement un meilleur niveau que je pensais. Qu'est-ce que tu pensais ? Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je ne m'attendais ni à la boxe de... Tu n'es pas d'accord ? Je ne m'attendais ni à la boxe de Baki, tu vois. Baki qui échange avec Doumbé en boxe anglaise. Je ne m'y attendais pas du tout, tu vois. Je me suis dit... Le mec, il n'a pas de niveau en pieds-points pour pouvoir affronter un mec comme Doumbé et échanger. Oui, mais regarde, Cyril, Doumbé, il avait pris qui avant ? D'un niveau approchant Baki, en fait. Non, mais je ne te parle pas... Non, mais avant, en MMA, il avait une carrière vachement protégée, quand même. Qui ? Bah, Doumbé. Oui, mais les deux. Mais les deux. Mais les deux. Baki, il a rencontré qui avant ? Doumbé, beaucoup plus. Non, Baki, il a rencontré qui avant ? Baki, il n'a pas rencontré deux, non. Mais il y avait une progression. Non, mais il y avait une progression. Bah, Doumbé aussi, pareil. Et surtout, Baki, il est encore jeune, tu vois. Doumbé, est-ce qu'il a encore beaucoup le temps ? Est-ce qu'il a encore vachement le temps ? Alors là, c'est vrai, il y a une différence notable. Je pense qu'effectivement, Baki, sur l'échelle de niveau MMA, il est en avance sur Doumbé parce qu'il est beaucoup plus jeune, tout simplement. Donc, il a une marge de progression. Il a 50 progressions devant lui qui vont lui permettre d'atteindre facilement le niveau UFC. Parce que je pense qu'il a déjà le niveau UFC. Il manque un peu de sol quand même. Il manque un peu de sol quand même. Tu vas en carte préliminaire. Il a manqué du sol quand même, non ? Après, c'est vrai. Non, non. Il y a du contrôle. Il y a du contrôle. Donc, Doumbé, il est excellent sur le dos. Sur ce combat-là, il est excellent sur le dos. C'est vrai. Enfin, il ne cherche pas la technique, mais il se relève très vite. Il se relève. Il bloque. C'est ça. Et Baki, je pense qu'il est quand même puissant. Mais c'est vrai que Baki, sur ses combats, à chaque fois, il a du mal à maintenir les mecs de sol. C'est vrai. Il manque un peu de sol. Mais il y a de la marge déjà. Avec ce qu'il a, je pense qu'il a le niveau UFC. Il y a des combats en carte préliminaire de l'UFC qui n'ont pas les niveaux de ces mecs-là. Non, mais en tout cas, il a le mental. Parce qu'il arrive face à 20 000 personnes. C'est ça qui m'a impressionné le plus. C'est vrai que dans un terrain hostile, parce qu'il était en France dans un terrain hostile quand même, il a quand même su gérer ça. C'est que déjà, il a le mental. C'est assez bien. Pour moi, c'est ça qui m'a le plus fait halluciner. C'est ça qui est important. C'est le fait qu'il gère le stress d'un événement comme ça, qu'il a les lumières sur lui. Il a 22 ans, le bordel. C'est-à-dire qu'il se retrouve à faire le main event de Bercy face à Dumbé qui lui a pourri la vie pendant un an. Je vais t'éteindre, je vais t'éteindre, Baki, t'es mort, Baki, t'es mort. Il a survolé ça avec une classe incroyable et une maturité que j'ai rarement vue chez des mecs qui ont 10 ans de plus. Et le mec, il a 22 ans. Je me dis, son niveau. Ça, c'est bluffant. Ouais, de ouf. Et puis même en interview, tu sens qu'il y a une maturité. Je pense qu'il a pris une expérience. Là, tu le vois. Il a vu sa réaction après combat et tout. Je sens qu'il a pris… Là, c'est un bon de maturité en fait. Pour moi, c'est un grand nom du MMA futur français. Là, je pense qu'on a vu ça en tout cas. Ouais. Jean-Charles, voilà. Qu'est-ce que tu penses de cet épisode ? C'est vrai qu'un truc comme ça, le coup de l'écharpe, on l'a jamais vu en… Je n'ai jamais vu de l'année. On l'a jamais vu nulle part. Non, mais il nous surprend. Parce qu'il rentre avec un matelas. Ça, c'est un truc de ouf. Et il sort avec une échelle. Et il fait des filles aussi. Il fait des filles de ouf, quoi. Sans tirer sur l'ambulance. Quand même, parce que là, il a fait beaucoup de choses, c'est vrai. Et qu'après, là, tu as un retour de flamme. Bah, toujours, c'est normal. Là, c'est… Je fais des commentaires, ça ne va pas être facile. Quoi qu'il ne va pas être facile. Je veux dire, il reçoit beaucoup de commentaires pas sympas, là. À Doumbé ? Oui. Ouais. Mais c'est… C'est les risques du métier. Là, il a joué avec le feu. Il a un retour de flamme. Mais encore, c'est gentil, le retour de flamme. Mais je pense que… C'est gentil. Et puis, il va rebondir. Franchement, sur le moment, quand j'ai vu l'événement et tout, le coup de l'écharpe, je me suis dit, waouh, le PFL, fiasco… Mais en fait, non, parce que la revanche… La revanche, elle est déjà vendue, en fait. C'est où ? On est d'accord. Limite, à se demander si tu n'étais pas un mec du PFL avec la sarbacane, qui a balancé des pines. Il a visé l'orteil, c'est… Vas-y, regarde, vas-y. Vas-y, lave la jambe ! Le coup marketing, il est hallucinant. C'est incroyable, en fait. Donc là, tu vois un complot. Un volontaire. Là, il voit un complot. J'en vois partout. Non, 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 alors. Godard, il faisait partie du truc. Non, mais toi, comment tu vois ça ? Qu'est-ce que… Tu vois l'arbitre, est-ce que je peux avoir deux secondes ? Sauf que l'arbitre, il parle pas français. Quand je boxais en Thaïlande, si tu prends un coup dans les parties et que tu te tournes, tu te fais compter, quoi. Ça m'arrivait un jour, j'ai péter ma coquille. Ouais. Et je me dis, si je vais voir l'arbitre, et je lui fais ce que moi, je pensais avec le protège-dents, qui va répondre de ce que je dis. Ouais. Il va me compter, quoi. Il n'y a pas de problème. Ouais. Donc, j'étais obligé de prendre un combat, de prendre ma coquille et de l'enlever de mon short, en vrai. Ah, pour lui montrer ? Ouais. Non, mais la raison, on oublie le facteur protège-dents. Ouais, protège-dents. Il n'arrive pas à articuler comme il faut. Il y a du bruit et tout. Il y a du bruit et tout, ouais. Il faut pas surestimer la capacité à l'arbitre de comprendre ce que tu veux lui dire. Ouais, non, mais l'arbitre… Et ça, c'est l'erreur de Doubet. L'arbitre, il est obligatoirement pour l'un des deux, sans faire exprès, sans se rendre compte, quoi. Ouais, ouais, de ouf. Putain, c'est pareil. Il a aussi une incompréhension, il a arrêté de couloir. Il était vénère de ouf. Je pense que s'il avait mis KO Baki au premier round, on serait pas en train de discuter de ça. Ouais. Ça, c'est sûr. Il aurait pu le faire s'il évolue, non ? Tu penses ? Ben, c'est ce qu'il dit. Oui, c'est ce qu'il dit. Entre ce que tu vends et ce que tu offres. Ouais. Mais bon, s'il avait fait… Non, mais les coups de pieds qu'il a mis, ils étaient trop hésitants. Il s'est pas amenés au sol en deux secondes. Ça, c'est… Moi, j'ai trouvé que le timing de Baki était exceptionnel sur la première saisie, là. Incroyable. Il a fait quatre take-down différents. Ouais. Il me semble. À chaque fois… Non, c'était bien, c'était bien. Moi, j'ai kiffé le combat. L'issue du combat, j'ai moins kiffé. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. Pour moi, c'est l'ego du mec. Ça te coûte quoi de demander ce que tu veux ? C'est vrai qu'ils sont renoués. Faire entrer le médecin. Et une minute plus tard, le combat, il reprend. Par contre, des fois, tu as peur. Tu t'amènes ton combattant dans des combats de MMA. Tu sais avec quel arbitre il y a là. Ah ouais. Là, tu dis merde, on est dans la merde. Quand j'étais à l'UFC… Tu sais qu'il y en a qui t'aime bien ? L'autre, il va taper un peu, il va arrêter tout de suite le combat. Tu dis… Quand j'étais à l'UFC, j'ai vu tellement de potes à moi se faire léser par l'arbitre. Systématiquement, j'arrivais dans le vestiaire, je disais à mon coach ou à mon manager, c'est qui qui va m'arbitrer ? Parce que ça change grave le truc. Tu te rappelles de Guillaume Kerner ? Il combat contre-sac. Tu as vu pourquoi il a été arrêté ? Une ouverture. Une petite ouverture. T'as vu la petite… Petite ouverture ! Attends, tu vois MMA, les mecs, dans la gueule. Petit… Hé, c'était pas dans l'œil ou c'était au-dessus de l'arcade. Comment t'arrêtes… C'était au cinquième roule, tu vois ? Ce qu'il préfère, il y a un des deux. C'est pas normal. Et je pense qu'il gagnait Kerner en plus. Ça veut aussi que ce soit pas normal parce que c'est l'humain qui est comme ça. Il y a un des deux que tu préfères, tu peux pas gérer quoi. Ouais, je sais pas. Bah t'as deux personnes et les deux que tu préfères, obligatoirement quoi. Bah toi, c'est ta vision des choses. Fred, il va dire que c'est un complot. Tu vois ? Il va dire que c'est le one. Il va dire que c'est le one qui s'est… Ah, c'est le one avec la sarpacale. Pour gâcher… En fait, ils voulaient gâcher la soirée. Ils l'ont renforcé en fait. Ils ont renforcé le PFL. Et… Bon, tu retourneras à un gala de MMA ou pas ? Parce que quand même… Bah moi, avec plaisir. Ouais ? Ouais. Si tu peux t'accepter. C'est pour faire de la pub pour le motel. J'y vais pour faire de la pub pour le motel. Ouais, d'accord. Mais tu vas pas pour voir des combats ? Euh… Et donc… Et ce combat-là, il t'a donné encore moins… M'envie de… M'envie de… M'envie de… Bah… Déjà, c'est eux qui ont besoin de l'eau pour la partie debout, quoi. Hum. Sans MMA, le motel, il existe aux gens. Hum. Hum. Et euh… Ah ouais, c'est… Le motel, c'est hyper riche pour le MMA. Bah, le motel, c'est hyper riche pour le MMA. Bah, le motel, c'est hyper riche pour le… Bah, raison de plus, pour préserver le motel. Ouais, non. Mais ça, c'est même pas une question, ça. Ouais. Bien sûr. Et puis… Il aurait fallu préserver la savate, la boxe française. Ouais. Non, mais en tout cas, les Thaïlandais font un beau… Un… Un travail colossal pour… Pour garder le… La boxe side, tu vois. Alors que la… Ouais. La fédération française de savate, elle en a rien à foutre. Tu vois. On dirait que les mecs, ils veulent juste garder leur poste. Non, mais en France, ce qui est sûr, c'est qu'on a les plus gros traîtres au monde. Euh… Euh… J'aimerais te… À tous les niveaux. Je vais dire le contraire, mais… Bah ouais. D'accord. Pour donner des stages. Qui est mammaphobe, quand même. J'ai rien pour te les mammaphobes, quoi. Et… Et donc, il y en aura un jour ou pas ? T'as des cours de Penchak ? Ou de Crave ? Ah ouais, viens, on parle de Penchak. Ouais. Et à un moment donné, il faut… Oui. Il faut parler du mito-jitsu, tu vois. Ah bah oui. Mais c'est vrai que la brigade… La BAM, là. La BAM. Brigade anti-mito. Anti-mito, ouais. Alors, moi j'ai… T'as pas eu dans cette brigade anti-mito… Comment ça s'appelle ? Un mito. Un mito. Si, si. Si, si, parce que… Oui, il y avait un infiltré dans son… Bien sûr, j'ai des mecs qui essayent d'infiltrer, gangrimer le truc, tu vois. La BAM. Pour la détruire de l'intérieur. Oui, exactement. Putain, mais fais gaffe, mec. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Je les ai vus. On se laisse rentrer. Je les ai vus arriver. Les lettres qu'ils ont reçues, là ? C'est terminé comment ? Euh… Ah, le mail ? Ouais. Bah, je sais pas… Attends, quel mail ? C'est quoi ? Alors, alors… Attends. Euh… Je loue… La Snake Team, en fait, c'est un local qui est loué au sein d'un fitness park. Ouais. D'accord ? À Épinay, hein. À Épinay-sur-Seine. Ah, c'est un fitness park, ça ? Ouais, ouais. Ça fait pas longtemps, là ? Si. Ça fait très longtemps. C'est un des premiers fitness parks, d'ailleurs. Ah, je savais pas. Et donc, euh… Ça fait très longtemps qu'on est là-bas. Ça fait très longtemps qu'on loue l'emplacement à Fitness Park. Et euh… Y a pas très longtemps, le patron de Fitness Park qui m'envoie un message. J'ai dit, ouais, c'est vrai, ça va et tout, machin. Dis-moi, c'est quoi cette histoire ? On a reçu un mail de la part de Franck Ropers, qui dit que tu nuis à son business. Alors, il y avait lui… Alors, dans le collectif des Mixmen, il y a Franck Ropers, il y a Aton, ton pote. Ouais. Il y a Fred Mastro. Ouais. Et… Ah oui, et Galiton Lebris, mais il était mi-fille, mi-raisin. Il me disait, ouais, je sais pas si je vais les rejoindre. C'est lui qui me dit ça. Je sais pas si je vais les rejoindre, mais en tout cas, tu vas avoir des gros soucis judiciaires et tout ça. J'ai dit, ok, d'accord. Et donc, suite à ça, il y a Philippe qui me contacte, qui me dit, ouais, écoute, à la direction, on a reçu un mail… C'est le mec de Fitness Park. De Fitness Park. Qui me dit, voilà, on a reçu un mail et tout, de Franck Ropers, qui dit qu'ils vont intenter une procédure judiciaire, parce que tu nuis à leur business, et tu essaies de nuire à leur réputation, pour essayer de gratter des foulards en plus. Donc, en gros, je me sers de leur notoriété, machin, pour faire du buzz. Une sorte de concurrence illégale. Voilà. Tu vois, c'est pas illégal, t'as le droit de faire ça. Une concurrence déloyale. Et donc, voilà. Donc, ils m'ont envoyé une lettre et tout, voilà, et essayer de voir ce qu'il en est et tout ça, machin. Et puis… Il y a eu une plainte et tout ? Bah, je sais pas. En tout cas, j'ai pas de news. Donc, Franck, je sais pas ce que tu fous… Ça remonte à combien de temps ? Ouais, on voudrait un peu de nouveaux épisodes, là. Deux semaines, je crois. Deux semaines, ouais. Ah oui, c'est encore assez frais. Ouais. C'est encore assez frais. Parce qu'au rythme de la justice, effectivement, ça peut prendre du temps. Ouais, ouais, possible. Alors, peut-être qu'ils sont en train de réunir toutes les preuves, tu vois. Ouais. Toutes les preuves que je suis un salopard de progressif. En fait, là, tout ce que tu dis pourra être retenu contre toi, là. Exactement. Apparemment. Ouais. Donc, voilà, je suis un vilain qui empêche les gens de faire, je sais pas quoi, d'ailleurs. De faire du business. De faire de l'argent, peut-être. De faire du mytho, peut-être. Voilà. Et je voulais en parler avec Jean-Charles, qui a rencontré plusieurs fois… Oui, une fois ou deux, ouais. Super sympa. Qui a rencontré qui ça ? Ah, Roperce, Franck-Campagne. Et lui, c'est un pratiquant de Pechak-Silak, là. Ouais. À la base, donc, dans son art martial, j'ai rien à dire, je connais pas. C'est un maître de Pechak, je respecte. Il est dans tous les arts martial. Et pour faire du business, il fait aussi la seule défense. Voilà. Et là, ça marche bien pour lui, je souhaite réussite, quoi. D'accord. Ça marche bien pour se défendre ou pour… Mais qu'est-ce que tu penses ? Parce que… Alors, moi, je… Lui, il peut prendre de Pechak, donc il connaît déjà les techniques pour mettre des coups de pied dans les genoux, des coups de coups de… T'as besoin, tu sais, quelques techniques qui sont suffisantes pour faire… Et donc, toi, tu y crois, toi, à son truc ? Le Pechak ? Ouais. Mais j'ai un pote qui pratiquait du Pechak. Mais en compétition, c'est pas ça. Non, non, je te parle pas de compétition. Non, moi, je te parle pas de compétition. Moi, je te parle de… Tu penses que… Est-ce que c'est efficace ? Il y a des connaissances en soi, de faire un sport de combat, de prendre quelques coups. Je pense que c'est positif pour tout le monde, de faire une discipline physique, ou de tailler une autre personne devant toi, on se met des petits coups, des gros coups… C'est pas le même public. C'est des gens qui ne viendront jamais en métaille. C'est des femmes, des gens qui font 50 ballets, qui travaillent pour une situation, qui ont de la thune. C'est l'inverse du métaille. Un peu comme le Krav Maga. C'est l'inverse du métaille. C'est pareil. C'est l'inverse du métaille. C'est pareil. C'est l'inverse du métaille. C'est vrai que c'était pareil, en fait. C'est vrai que ça s'en sent un petit peu, ces disciplines. Non, c'est une défense Krav. C'est vrai que c'est ça. C'est fait par des gens… Toi, t'es vachement tolérant quand même, je trouve. T'es tolérant, je trouve. En fait, comme tu disais… Tu dis, ils vendent du rêve, c'est ça ? Oui. Mais c'est ce qu'on fait aussi, nous. On vend du rêve. Et tout ce qu'on vend, c'est du rêve. T'achètes un blouson, le mec, il te vend du rêve. Un blouson à 50 euros, il fait 500 euros. Le mec, il te fait rêver. Tu achètes ce blouson, tu vas être heureux. Tu vas être beau, tu vas être classe. Et à chaque fois, c'est comme ça toute la journée. On vend que du rêve, quoi. Ouais, mais non. Pas que. Il y a du rêve. Moi, je vais dire à un jeune, le motel, il va te rendre heureux. Qui sait si je me trompe ? Je lui vend du rêve. Si il faut le motel, ça ne va pas le rendre heureux. Si il faut, c'est autre chose. Non, mais là, tu parles d'une dimension bonheur, machin. Moi, je te parle d'une dimension efficacité. Toi, quand tu enseignes la boxe thai ? Avec l'expérience, effectivement. Voilà. Donc, tu montres des techniques qui sont efficaces. Oui ou non ? Oui, au maximum du truc, bien sûr. Voilà. Donc, ce que tu ne vas pas montrer, par exemple, dans tes cours. Alors, peut-être, je n'ai pas été voir tous tes cours, mais je ne pense pas que tu vas enseigner des coups de pieds hélicoptères 360 degrés. Mais tu sais que moi, je me suis pris des coups de pieds en combat, hélicoptères 360 degrés dans le bide, là. Et si je me coupais la situation, ça m'a péter des côtes, quoi. Ce n'est pas ça que c'est faire. Mais j'essaie de le faire faire aux élèves, parce que ce jour-là, je me dis que j'avais aimé savoir moi le faire, quoi. Pour le couper. Quand des gens de BF ou de kick qui ont fait du coup de pied retourné, qui m'ont fait super mal, quoi. C'est bien. Petit point. Non, mais là, j'ai dit 360, pas 180. Tu vois, tu changes de truc. Non, moi, je te parle du truc. Tu vois, genre Jean-Claude Van Damme dans Bloodsport, où il fait le grand écart en l'air et il fait un coup de pied hélicoptère. Tu n'enseignes pas ça ? Non, ce n'est pas celle-là. Je fais des coups de pieds retournés. Oui, mais je ne te parle pas de ça. Moi, je te parle de trucs. Je ne suis pas allé faire, en fait. Mais j'essaie de les faire. Non, mais alors, attends. Est-ce que tu as déjà vu quelque chose du penchak réellement efficace ? Enfin, réaliste, même pas tout à l'heure. Mais lui, il ne veut pas se froisser. Tu as bien capté qu'il ne veut pas se froisser avec les gens. Oui, je n'ai pas envie de me froisser. Même la vérité, c'est que... Non, mais ce qu'il veut dire par là, c'est que voilà, ce qui monte en self-défense, dans un combat réel, ce n'est pas une grande efficacité. Mais ce n'est pas le même public. C'est ça qu'il veut dire. Mais je ne te parle pas de public. Moi, je te parle d'efficacité. Moi, je te parle de... On va au charbon. Non, mais c'est... Non, mais c'est... Jean-Charles, tu viens du moué, toi. Tu viens du moué. Il fait ça sur... Sur une bagarre, tu vas utiliser tes techniques de moué. Tu viens du moué. Ou moins d'anglaise. Ou ça va être assez efficace. Ça qui veut dire. Ce qu'ils apprennent, est-ce que c'est... Est-ce que tu as vu mon débat... Attends. Je l'ai piégé. Est-ce que tu as vu mon débat avec Franck Ropers ? Où il me parle de son magazine roulé à un coup dans le biceps. Tu l'as vu, ça ou pas ? Non. Non, mais je ne sais même pas exactement quelle technique qu'il montre ou quoi que ce soit. Alors, mais... Ça marche avec un cahier. En gros, je te la fais très rapidement. Donc, sur une démonstration qui monte, il est dans un parking. Il y a un mec qui l'agresse, il lui fait un grand crochet de cow-boy. Il bloque le bras qui arrive avec l'autre main, tu vois. Et il a un magazine roulé qui est préalablement roulé parce qu'il se balade dans la rue. Un karaté bulshido. Voilà. Il se balade dans la rue avec un magazine déjà roulé, tu vois, qui fait un espèce de bâton, tu vois. Et donc, il bloque le bras et avec l'autre main qui tient le magazine roulé, il met un coup dans le biceps qui paralyse le bras du mec. Oui, je vois aussi, là. Non, ça, j'y crois pas, évidemment, oui. Bah, pourquoi ? Hein ? Parce qu'avec une expérience des combats, je connais le corps humain. Et si il me le fait, ça va pas marcher. Voilà. D'accord. On est d'accord. On est d'accord. Donc, en gros... Mais moi, ça me dérange pas du tout. Peut-être pas. Son art martial, des centaines d'art martiaux, peut-être pas le sien, mais il a le droit de l'enseigner quand même. Ouais, mais t'as un côté très pisse, en fait, qui est, tu vois, qui est tolérant, machin, machin. Moi, je pars du principe que l'art martial, par essence, comme son nom l'indique, martial, la guerre, c'est fait pour faire de la guerre. C'est pas fait pour faire joli. C'est pas fait pour être disponible pour un mec qui a été PDG de sa boîte et qui peut pas rentrer chez lui avec un coca. C'est pas fait pour... La guerre, c'est fait pour certaines personnes. C'est pas fait pour tout le monde, tu vois. Ouais, il faut leur dire aux gens, il faut leur dire, vous avez 50 ans, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous aimez, quoi. Quand il y a des gens qui me téléphonent, vous avez 50 ans, je peux faire du Muay Thai. Je peux leur cautionner. Je suis bienvenu, monsieur, avec plaisir. Bien sûr. Mais tu vas faire du... Tu vas faire du... La Box Thai. Et dans la mesure du possible, il va faire de la Box Thai. Il va essayer de rendre ce qu'il fait efficace. C'est une façon de communication entre... Avec les élèves. Le mec, il se sent bien, il existe. Bonjour, on connaît son prénom, on sait comment il s'appelle. Je suis juste vitalité. Moi, je ne te parle pas de... Encore une fois, je ne te parle pas de... Après, oui, les techniques en elles-mêmes, non, je n'ai même pas regardé, quoi. Je ne te parle pas de bien-être. Moi, je te parle du... Est-ce que ce que tu enseignes est efficace ou pas ? Bah oui, parce que ça vient des combats. Donc, forcément, quoi. Voilà, ça vient des combats. Oui. Le Pen Shaxila, le Krav Maga, tous ces trucs-là, ça ne vient pas du combat. Oui, ça ne marche pas en combat. Voilà, merci. C'est tout. C'est tout. Donc, moi, j'ai un problème avec ça parce que si tu vends, regarde, self-défense, comme son nom l'indique, ce que tu vends, c'est la capacité à te défendre, t'auto-défendre face à une agression. Ce n'est pas censé vendre du rêve. Voilà, exactement. Tu vends plus de rêve au Muay Thai, limite, parce que tous les gens qui vont pratiquer le Muay Thai, ils ne vont pas pratiquer le Muay Thai pour être vraiment, forcément... Compétiteur. Voilà. Compétiteur. Bien sûr. Un mec de 50 ans qui vient chez toi, il ne va pas se dire, demain, je vais faire un champion du monde. Des fois, il dit, c'est pas trop tard, j'aimerais faire un combat test. Oui, mais bon, tu lui dis quoi ? Tu lui dis, ouais... Non, mais contre un mec de même niveau. Il n'y a pas d'acte que ce soit plusieurs. Un mec d'un niveau. Tu vas retrouver un autre mec de 50 ans, on peut vous friser. Oui, oui. Mais tu ne vas pas lui vendre du rêve. Tu ne vas pas lui dire, tu vas devenir un champion du glory ou un champion du one. Ah, excuse-moi. Non, mais... Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais ça existe. Tu ne vas pas lui vendre du rêve. Alors qu'eux, ils vendent du rêve. Ils vendent à la ménagère de 50 piges qui est incapable de faire trois pompes la capacité à se défendre face à... Il ne reste que ça à cet âge-là de rêver. Alors attends. Non mais franchement, est-ce que le mot est bien choisi là ? Est-ce qu'ils vendent vraiment du rêve ? Ils vendent de la merde en fait. Oui. Ils vendent de la merde déguisé en rêve. Oui. Parce que c'est ça. Parce que c'est que des techniques que tu regardes, c'est que des trucs bidons. Quand tu regardes les enchaînements, ce qu'ils font, tu vois, vite fait. Ils enchaînent ça sur un mec. Mais souvent, c'est sur des personnes arrêtées qui ne bougent pas. Oui, oui. C'est ça. Ce n'est même pas souvent. C'est tout le temps. Déjà, tu sais très bien quand tu as quelqu'un en mouvement, les techniques, c'est dur à les mettre. C'est dur de toucher un gars. Quand tu as quelqu'un en mouvement qui veut... Qui veut... Oui, bien sûr. A ton égard. Il va toucher un biceps avec une pointe de magazine roulet. Il va toucher un biceps sur un mec qui joue le temps. Il s'est battu dans la rue, c'est très bien que... C'est impossible. Il y a la théorie, la pratique, ce n'est pas la même. Le mec, voilà, il est résistant déjà, l'adrénaline... Non, mais je vois, tu es bienveillant. Tu es bienveillant. Je ne parle pas de la technique en allemagne. Oui, sur le combat, je n'y crois pas. Sur le combat, il faut des sports où on tape fort, durs, tout le temps, où on se prend des coups. Dans cette discipline-là, c'est des mouvements répétés doucement. Il n'y a pas le travail... Il n'y a pas d'agression. Il n'y a pas le travail du cou. Il n'y a pas d'adrénaline. Il n'y a pas de tueur. Il n'y a pas de tueur en plus. Il n'y a pas de tueur pour le combat sur le ring, effectivement. Je ne te parle même pas, même dans la vie de tous les jours, dans la rue. Il n'y a pas de tueur. Ça aussi, c'est un truc à soulever. La self-défense, c'est quand même, tu vends un truc à des gens qui ont peur, déjà, de vivre un truc, tu vois, qu'ils ne vont sûrement jamais vivre. Sur un million de personnes, combien se sont fait agresser dans la rue à prendre des coups ? Moi, un taximan, un espèce de peigne à chatte, il m'a défoncé la tête. Moi, je me suis mis en garde, il a mis le bateau. J'ai eu du mal, j'ai hésité à rentrer. C'est une infime partie de personne. C'est rare. C'est une infime partie de personne. Non, mais tu n'as pas envie de te taper dans la rue. Tu ne sais pas ce que tu as à faire. Tu esquives. Tu rigoles. Tant bien que mal, tu vois. Surtout quand tu arrives à un âge, tu n'as plus le cardio. On oublie toujours le phénomène cardio. Les gens disent, mais le cardio, c'est un truc de fou. Tu as vu, quand tu as l'adrénaline, ton cardio, il part dans tes chaussettes. Surtout plus le risque élevé. Tu as eu beaucoup d'altercations dans la rue ou pas ? Non, je n'en ai pas eu beaucoup. Ça m'est arrivé deux ou trois fois. Des gens que je ne connaisse pas qui m'assutent dans la rue. Franchement, je n'ai pas dormi la nuit. Je suis venu. J'ai dit, j'aurais dû retourner, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Ça m'est pas arrivé. Milleford Blues, j'en ai arrivé deux ou trois fois. Et tu as esquivé l'affrontement. Quelqu'un sur le trottoir d'en face, il m'insulte sans raison, il ne me connaît pas. Il ne me connaît pas. Il m'insulte. Je ne sais pas avec qui il est. Je ne sais pas traverser. Est-ce que tu m'insultais ? Est-ce que tu fais mon trajet ? Je m'en suis voulu. Et au final, aujourd'hui, je ne regrette pas. Je me serais fait mal. Oui. Moi, quand je faisais de la sécurité entier, ça, c'est un truc que tu apprends à te faire insulter. Tu es armé, le gars. Tu vois, ça, tu l'apprends. Il a été imperméable. Oui. Il a été imperméable face aux insultes et aux provocations. Ah oui, si tu n'as pas fini dans ton groupe. Il te sert maintenant, en plus. Il te sert maintenant sur les réseaux. Oui, oui, qu'on veut faire ça. Et ça lui sert maintenant sur les réseaux. Bien sûr. Bien sûr. Maintenant, il y a des gens qui s'énervent à ma place. Tu te rends compte, il t'a dit si, il t'a dit ça. Franchement, je m'en bats les steaks. Il peut te dire ce qu'il veut. La vérité… Après, si on se rend compte, peut-être qu'il y a une petite gifle qui va partir. Mais avant, quand j'étais plus jeune, plus fougueux, c'est vrai que la moindre chose qu'on te dit et qui t'offense, tu vas prendre la mouche et tu vas… Tu sais, c'est l'ego, en fait. Mais avec l'expérience, les années et tout ça, ça ne touche plus de la même façon. Oui. Et surtout quand tu es portier. Parce que portier, tous les soirs, tu as des mecs qui t'insultent, tu vois. Tu les as refusés à l'entrée ou tu les as fait sortir de l'établissement. Fils de pute, ceci, cela, nanani, je vais te tuer, nanani. Et au bout d'un moment, comme tu en as tellement entendu, qu'au bout d'un moment, ça ne te fait plus rien, en fait. Tu vois. Et ça, c'est… Ça, c'est pas… Mais bon, à part ça, donc là, c'est vraiment… De l'autre côté de la rue, c'est même pas en face, quoi. Par contre, des agressions, ça ne m'est jamais arrivé. Ah ouais ? Ouais, ça ne m'est jamais arrivé. Comment ça se fait ? T'as jamais eu à répondre à une agression ? Jamais tu t'es agressé ? T'as eu besoin de te défendre, en fait ? Non, mais c'est vrai qu'une fois où il y a un groupe de 3-4 mecs, je préférais courir. J'ai vu qu'ils traversaient, je préférais, quoi. J'ai vu arriver de loin, quoi. Ils me connaissaient pas, mais je savais qu'ils me voulaient du mal, quoi. Et c'est 3-4. Ouais, ouais. Tu sentais ça ? Pas de… Sinon, quoi. Ouais, ouais. Non, non, jamais, quoi. Non, mais déjà, je sortais pas. J'allais m'entraîner, j'allais rentrer dormir, quoi. J'allais pas en boîte, j'allais pas… Non, mais t'as pas fait ça toute ta vie. Après, quand je partais en Thaïlande, mais quand j'étais en Thaïlande, j'étais avec un groupe de 7-8 champions. Ouais, ouais. Personne ne te casse. Oui, oui. De toute façon, quand t'as un groupe, à part des bastons groupes, on peut se produire, quoi. Et encore, c'est tellement… On est respectueux, donc tout le monde est respectueux. Ouais, ouais. En Thaïlande, ils ont pas trop ça. C'est calme, c'est sympa, la Thaïlande. Ouais, c'est pas agressif. C'est tranquille, ils sont pas agressifs. Ils sont cool, ouais. Ça n'a rien à voir. Les seuls faux où ils se tapent, c'est avec les étrangers. Quand tu vois les Thaïlandais, ils se tapent… C'est incroyable, cette solidarité. C'est avec des touristes, par contre. Genre scène de film de Hong Kong. Genre un banlieusard, machin, qui parle mal à un Thaïlandais. Il croit que parce que le mec, il est haut comme trois pommes, il va avoir le dessus sur lui. Donc, il lui parle mal et tout. Ça se passe mal. Et puis, par contre, les Thaïlandais, ils sont solidaires de ouf. Donc, très vite, le mec, il se retrouve avec une ribambelle de… Avec des Gremlins. Moi, j'avais vu un bar, moi, comme ça, un mec. Ils se font battre, ça. Un phalang, comme il dit, là. Putain, il a ouvert sa gueule. Tu sais, les bouteilles de Coca, tu vois, en verre. Putain, il avait deux, mais en pleine tête. C'était zéro ? Ouais, c'était zéro. Il était sonné, le mec. Il ne les a pas cassés, mais ça a fait un bruit. Il leur a pas le direct. Il était sonné. Il y a un mec qui s'était fait lancher aussi, avec son scooter des mers. Je crois qu'il l'a envoyé chez le mec, ils sont venus à 50 sur lui. Même le mec qui vendait les saucisses à côté, il n'avait rien à voir. Il vient à 50 quarts, lui. Sur lui, je sais pas si tu as vu cet épisode de Back Hill, dessin animé. En fait, il y avait 50 personnes, mais lui, il n'en voyait que 4 ou 5. Parce qu'il ne peut pas être plus de 4 ou 5 à te taper en même temps. Ouais, c'est vrai. C'est le premier épisode, en plus, je crois. Ouais, ouais. Non ? Mais c'est vrai qu'ils sont solidaires. Quand il y a bagarre, ils viennent tous. Ouais, mais peu importe combien ils sont, ils sont que 5 ou 4. Oui, ça fait beaucoup déjà. Oui, mais ça fait beaucoup déjà. Avec le Penchak, tu t'en sors. Penchak ou Krav, un savant mix que des deux. Non, mais il y a plein d'arts martiaux. Les Kung Fu, tu en as une centaine. Ouais, mais c'est des styles différents en fonction des mecs. Et l'autre, c'est toujours le meilleur. Il n'y a pas 36 fondamentaux, tu vois. Un coup de poing, c'est toujours le même. Un coup de poing indirect. Il n'y a pas 36 directs. Mais nous, on a la compétition, on a le combat. Ça n'a rien à voir. On a la compétition et le combat. Là, c'est un autre point, toi. En Taïlande, il y a un peu moins de compétition, tu sais. Oui, bien sûr. Il n'y a pas le combat. En Taïlande, avec des potes, on s'était fait raqueter dans un bar. Ah ouais ? En détail ? Avec quel âge ? Non, quand je suis allé là, en 90, tu vois. On avait été boire un verre dans un... Il dit là, en 90. Il est encore dans le passé. Oui, en 1990, ouais. Il n'y a pas longtemps. Il y a 34 ans. Il y a 34 ans, le mec. On s'est fait... Ils ont fermé et tout. Les prix ont changé, putain, d'un coup, quoi. On a pris un verre et tout. J'ai dit, mais attends, ce n'est pas ce prix. Il ne voulait plus nous laisser sortir. Ah ouais ? Il fallait qu'on paye et tout. Mais vous ne vouliez pas payer aussi. Ah pas de pong ? Je ne me rappelle plus si ce n'était pas de pong. C'était il y a longtemps, tu vois. Vous ne vouliez pas payer ? Non, vous vouliez payer. Ça avait multiplié par 10, les prix. Ils font ça, ouais. Et on n'avait pas assez de thunes. Je me rappelle. Ils ont gardé mes potes. Ils ont dit, toi, tu vas chercher... Putain, ils sortaient des murs, les mecs. Je ne sais même pas d'où ils sortaient. Ils allaient partout. Ils nous ont séquestrés, quoi. Ouais, le premier soir aussi. On était obligé de payer et tout. Ah ouais, toi aussi. Il a dit, il y avait le prix des boissons, qu'on vous a annoncé, mais en plus, vous avez regardé les filles qui dansaient. Ah ouais ? Et tant que vous avez regardé les filles, il y a ça en plus. Et je lui ai dit, mais je n'ai pas regardé, quoi. Vous savez, je n'ai pas regardé, parce que j'étais hyper gêné, quoi. Et donc, dis-moi, et j'étais hyper gêné, quoi. Et je suis hyper gêné, quoi. T'as quand même payé pour ce que tu n'avais pas regardé ? Je ne sais plus. Ah nous, on a payé. On flippait. Ouais, en tout cas, ouais. Attends, il y a du monde, tu vois. Ah bah oui. Attends, tu es tout jeune et tout. Tu dis, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu ne comprenais rien, en plus, tu vois. Ouais. Et... Mais bon, ça arrive, c'est comme ça. La plus grosse histoire de maboul que tu n'as jamais vécu en Thaïlande ? Une histoire de dingue que tu n'as jamais vécu en Thaïlande ? Euh... Là, il réfléchit. Ouais. J'en ai tellement eu. Ouais, non. Une histoire de dingue, j'étais à Chatouchak. Ouais. C'est où, ça ? Chatouchak, c'est dans Bangkok. C'est le... C'est le... Les puces. Ah oui, oui. C'est énorme. Des sables, des machins, des meubles, des animaux. Et j'étais dans le camp où il y avait les poissons. Et j'étais seul à voir ça, en plus. Il y a un poisson qui saute d'un aquarium. Il fait un énorme saut et paf, il vient se taper par terre. Et après, il fait deux, trois coups de cul. Il rentre dans une bouche d'égout. Je dis putain... Il s'est échappé, le bordel. Ah, t'as dû halluciner. Ah ouais. Je suis seul à voir ça, quoi. Ils sont énormes. Bam ! Bouche d'égout. Je dis putain, il est sauvé, les gars. Et ça, c'est le truc le plus beau que... C'est vrai que c'est pas mal. C'est vrai que c'est pas mal. De ce que je me rappelle, j'en parle encore parce que c'est ouf, quoi. Ouais. Ouais, c'est dingue. Mais je suis sûr que t'as plus ouf. Et toi, c'est quoi ta histoire plus ouf en Thaïlande ? Ouais, en Thaïlande. Une bagarre de... Je sais pas si t'es un Américain ou je sais pas quoi, bref. Un mec qui s'embrouille avec un Thaï... Non. Il s'embrouille... Voilà. Il s'embrouille avec un Thaï dans un bar. Le mec avec qui il s'embrouille, il est haut comme trois pommes, tu vois. L'Américain, il est chaud bouillon pour le frapper. Lui, il est pas trop chaud. Et là, il y a une espèce de... Dans le bar, il y avait un Travelo qui travaillait, tu vois. Enfin... Un trans... Oui, oui. Personne... Personne coloré. Pas l'Arcance-Élysée. Un Katoï, c'est ça, Katoï ? Non, Ladyboy. Voilà. Qui sort et tout. Et qui s'embrouille avec le ricain à la place du mec qui s'embrouille à la base, tu vois. Donc, ça monte crescendo. Par contre, Ladyboy, il est chaud pour se taper, tu vois. Ouais. Et il se prend une gifle. Et là, il y a une ruée de Ladyboy qui sortent. Ils l'ont marbré, mais avec un coup de talon, tu vois. Oh putain, c'est chaud. Un coup de talon, ça saignait de partout et tout ça, c'était horrible. Ils sont violents, hein. Ouais. Moi, je me rappelle, c'était une histoire... Non mais laisse tomber, je verrai jamais c'était où. Je me demande si t'es pas vers Koh Samway ou je sais plus. J'étais avec deux potes à moi, tu sais. Les premiers que je suis parti en Thaïlande, tu vois. Et on était dans la même chambre, tu vois. Et je sais pas ce qu'il fait mon pote. Quand il sort, tu sais, il y avait la douche, il y avait une porte dans la douche, tu vois. Et la douche se fermait à l'extérieur. Pourquoi ça c'est... Tu sais, normalement, c'est à l'intérieur que ça se ferme. Je sais pas pourquoi ça se fermait à l'extérieur. Et lui aussi, il a fermé, tu vois. Et mon pote, il y a un des deux, il prenait une douche dedans. Il y avait pas de fenêtre dedans. C'était un truc un peu, tu vois. Clasené, ouais. Et après, nous, on sort. On sort pour aller manger et tout. Le mec, j'ai passé la soirée... Putain, et après, on est là. Mais il est où, Kader et tout ? Putain, merde, on trouve plus et tout. Il s'est fait qui ? Tu sais, mais je te parle de ça. Il y avait trois, quatre heures. On le cherchait partout, le mec. Le mec, il est beau tout le temps, c'est connu poisson. En fait, il t'appel, il essayait de défoncer la porte. Il était un blindé, là. Il t'appel. Je sais pas, il allait mourir. C'est l'autre peuple. Et après, tu sais, on est rentrés dans la chambre. Mais trois, quatre heures après, il était encore sous la douche. Il t'arrivait qu'il prenait une douche froide. Il faut pas crever. Il fait chaud en Taïlande. Le mec, il était là, il y a aucun mer, tu vois. Il n'y a pas un ouvre et tout. Mais j'ai dit, putain de merde. Mais c'est n'importe quoi. Ah, il s'est insulté. Quatre heures de douche. Ah, c'est la douche froide. Putain, ça, j'oublierai jamais. Ça m'a choqué, quoi. Mais pourquoi tu fermes de l'extérieur ? C'est pas moi qui ai fermé, tu vois. C'est mon point. Il l'a fait express. Ça va. Il l'a fait exprès, c'est obligé. Et l'autre, il est resté moisir longtemps dans le truc. Et nous, moi, je croyais que c'était fait kidnapper. Je me suis dit, putain, il a disparu, quoi. Putain, c'est chaud, quoi. Non, mais la Thaïlande, c'est un beau pays, soi-disant. Incroyable. Incroyable. Mais tu vois, pour le nombre d'années que j'y vais, c'est la première fois que j'ai été confronté à un truc d'ordre sexuel. Ah, c'est cette année-là ? Ouais, là, là. Ah ouais, récemment. Ah ouais. Mais alors, ouais. Parce que... Parce que la procédure... Non, parce que la procédure, elle est à ciel ouvert, là-bas, en Thaïlande. Ouais, à ciel ouvert. D'accord. Moi, je suis allé une fois, une semaine. Et c'était au milieu de la Thaïlande. Donc, c'était pas à Bangkok, tu vois. Et voilà, un village normal. Ouais, c'est partout. C'est partout. Non, mais là-bas, non. Moi, j'avais bien vu. En tout cas, que dalle. Je suis resté une semaine. C'était chez les Pinto. Mais c'était où ? C'était où ? Je me souviens plus de la ville. C'était au milieu de la Thaïlande. Ah ouais, mais c'est un petit bled. Oui, c'est un petit bled. Ah, t'es qui a filmé les frères Pinto ? Ouais, ouais. Ils sont célèbres, là-bas, en Thaïlande, non ? Ah ouais, la Megastar. Surtout le grand frère. C'est un petit bled. Oui, oui. Non, mais on est d'accord. C'est dans les villes principales. C'est des villes touristes, en fait. Je pense, ouais. Franchement, écoute, tu es allé avec ma femme. Tu es allé avec ma femme. Moi, j'ai pas eu de... Non, mais c'est vrai que... C'est là où tu as envie d'aller, tu... C'est vrai qu'il y a des endroits en Thaïlande, par contre... Oui, si tu recherches, ouais. Non, mais t'as même pas besoin de rechercher. C'est les grandes villes où t'as de la prostitution... Comme t'as dit, à ciel ouvert, aux yeux de tout le monde, et puis... C'est quoi ? C'est des villes touristiques, en fait ? Je sais pas si c'est... À l'époque, c'est Pattaya... De toute façon, toutes les grandes villes de Thaïlande, on est d'accord, sont touristiques. Bangkok, Pattaya... Et puis t'as des trucs dégueux, genre des vieux avec des petites, tu vois. Et ça, après, il s'affiche devant tout le monde. Ça, c'est chaud, quand même. Plus maintenant, quand même. Si, encore ? De quoi ? Encore, ça existe encore. Ouais, ouais, bien sûr. Bah, plus que jamais, j'ai l'impression. Parce que tu vois même des trucs comme ça sur le net. Tu vois des interviews, des gens qui disent, voilà... Ils vont là-bas pour ça, quoi. Je suis retraité là-bas, et puis... Oui, je suis des mineurs. Comment ça s'appelle ? C'est des... Sugar Baby ou je sais plus quoi en Américain. Appelle ça, ouais. Donc... Non, c'est... La prostitution, là-bas, c'est... Monnaie courante. Ouais, c'est une institution. Mais c'est la première fois que moi, je tombais dessus, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Bonne ou mauvaise expérience ? Dis la vérité. Non, j'ai gueulé... Alors, sur le coup... Chocé, quoi. Gaulerie, un choqué... Non, non, je ne sais pas si le snack est choquable. Non, je ne sais pas si le snack est choquable. Non, je ne sais pas si le snack est choquable. Mais le terme est pas mal, aussi. Non, j'étais gêné. Mais après, j'ai rigolé. Même le lendemain, j'en rigolais, tu vois. Ouais, ouais. Oui, oui, oui. Alors, peut-être que si la meuf, elle a été... Ça a été une bonasse. Peut-être que... Elle a été vilaine ou quoi ? Elle a été vilaine ? Ah, c'était pas ça. Ouais, j'espère aussi. C'était pas ça. Ça aurait été une bonasse, peut-être... Tu vois que la frontière morale, elle est finie. Bah, ouais. C'est vrai. Non, mais j'avoue. J'ai jamais eu recours à des prostituées. Est-ce que t'es des beaux gosses, c'est pour ça ? Euh... Non, je sais pas. Je sais pas si c'est ça. Et moi, quoi. Je sais pas si c'est ça. Mais en tout cas, je... Là, alors, en l'occurrence, la question se posait même pas. La meuf, elle était chum. Laisse tomber, quoi. Ah, c'est horrible. Ouais. Vraiment, ouais. Pas horrible, mais pas... Pas bonne, quoi. Pas inspirante. Elle méritait pas le petit billet pour la fin, quoi. Pour te dire à quel point... C'est vrai ce qu'on dit, comme quoi le Sgeg, voilà, c'est... Il a pas de cerveau, quoi. Oui, il a pas de cerveau. Mais il est indépendant du cerveau, quand même. Ouais. Toi, ton cerveau, il veut pas, mais lui, il veut. Ouais, ouais. Il est indépendant du Sgeg. Ça, c'est une vraie différence entre l'homme et la femme. Ça, les femmes, faut qu'elles le sachent. Le Sgeg est vraiment indépendant. Complètement. Parce que des fois, tu peux avoir des problèmes de couple, hein. C'est pas toi, c'est ton Sgeg. Ouais, c'est ton Sgeg, tu veux pas en avoir. Parle avec mon Sgeg. Parle avec mon Sgeg, voilà. Arrangez-vous. Bah, c'est... Et ça, les femmes, elles ont du mal à le comprendre, ça. C'est... Bah, tu regardes, de toute façon, tu regardes toutes les histoires, toutes les histoires sordides, ou des histoires de... Tu vois que le sexe sert à contrôler une partie du monde, de toute façon. Oui, mais on peut voir quand même que... Si il a une grosse expérience, il a quand même résisté. Il a résisté, elle a quand même résisté. Non mais attends, il a résisté parce qu'il n'y a pas de tentation. Enfin, la tentation, elle était limitée. Ah bah, va dire ça à mon Sgeg. Va dire ça à mon Sgeg. Oui. Pareil Sgeg. Il y a eu... Voilà à mon Sgeg. Non, non, mais il y a eu... Il y a eu une guerre entre les... Entre mon cerveau et mon Sgeg. Ton cerveau a pu gagner, parce que visuellement, c'était pas appétissant. Non mais parce qu'il a l'expérience, et c'était pas appétissant. Peut-être, peut-être, peut-être. Non, tu vois que la chair est faible quand même. Oui, oui, complètement. Et que... Alors, dernier sujet. L'échec, enfin la déculottée 1. Joshua. Ouais, la déculottée de... Enfin là, KO net. Enfin, KO, il se prend 2 Noctone. Non, 2 Noctone et après un KO. C'est la carte de gaucher que j'ai pas compris moi. Parce que N'Gano, il combat pas en gaucher. Surtout en anglaise en plus. Déjà, il avait commencé en anglaise. Ce combat contre Fury, Fury avait rien fait. Il avait rien fait Fury. Ah, t'as dit Fury le combat pressionant ? Ouais, il s'est pris un don. Il avait géré, en étant hors forme, il avait géré une victoire au point. Ouais, il avait pas gagné de gauche, il avait pas mis droite. Quand tu fais un combat, tu gagnes pas de gauche, tu mets pas de droite. Tu penses qu'il avait... Il avait fait quoi Fury ? Il avait rien fait. Il avait même pas mis de gauche. Ouais. Ni de droite. Ouais. Quand tu fais un combat sans gauche, sans droite. Alors oui, est-ce qu'on peut remettre, voilà, en question la première victoire ? Ce qui m'a intrigué, c'est son premier Noctone. Le combat truqué, tu vois ? Non, mais frère... Non, arrête toi aussi. Mais c'est une question. Il se met en gaucher. Quand même, quand t'as pas l'habitude. C'est compliqué, Cyril. C'est vrai. Boxer en gaucher. Surtout quand t'as Jossou en face. Bon, on savait déjà que techniquement, il allait avoir du mal... Oui, mais surtout quand on regarde de gaucher. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai pas compris. L'autre, t'as vu, il passe bien sur l'extérieur, il met une droite glissée directe, il la prend pleine tête, il l'a même pas vu. Alors expliquez aux gens pourquoi, en se mettant en garde de gaucher. Enfin déjà, qu'est-ce qu'il peut expliquer de se mettre en garde de gaucher ? C'est ce qu'on lui a dit. Il a dit, mais c'est en gaucher. C'est pas lui qu'il a inventé ça. C'est pas lui qu'il a inventé. D'accord. C'est donc ce qu'il avait prévu. Oui, mais je veux dire, il a dû peut-être se mettre en gaucher. Pour embrouiller le mec. Pour embrouiller le mec. Voilà, embrouiller le mec. Mais t'as vu, il sort bien sur l'extérieur. Putain, visse la droite. Mais ce que je disais, c'est qu'il y a un tel fossé technique, mais ça on le savait déjà, entre Joshua et Engalu, que c'est pas en changeant de garde, avec ton niveau technique, que tu vas faire la dif en fait. Lui, il a une telle avance sur toi, par rapport à la technique, que tu peux changer de garde. En plus, t'es moins bon de se faire embaucher d'un coup. Bah ouais, t'es moins bon. Tu sais vraiment comment réagir. Tu sais pas comment réagir. Tu vois, tu le prends plein de face, il ne bouge même pas. Il ne bouge même pas. Il est même pas arrivé comme un poteau. Ouais, ouais, ouais. Non mais en plus, t'as vu, il est costaud quand même, Joshua. Quand tu vois, parce que Engalu, il est monstre. Tu as vu du basique. Il est plus grand. Joshua, il est plus grand que Engalu. Ouais, ouais. Il est plus grand. Un peu moins tanqué, mais plus grand. Un peu moins volumineux, ouais. Ouais, mais t'as vu, il a fait du basique. Gauze droite. Mais basique, mais elle est parfaite. C'est cool, ils sont parfaits. Et je trouvais qu'il a pris de la gouache quand même. Je trouve qu'il a pris de la gouache par auparavant. Ouais. Il ne frappait pas aussi fort avant. Bah, j'ai jamais vu ça. Moi, je te dis qu'Engalu, il n'a pas récupéré de la première patate. C'est-à-dire qu'il a repris derrière. Ouais, ouais, complètement. Je pense que la première patate l'a vraiment séché. Derrière, il prend le knockdown et le gros chaos derrière, tu vois. Mais bon, il y a un fossé technique. Après, la logique... Tu penses qu'Engalu, il aurait mieux fait de rester avec Fernand Lopez ou pas ? Non, la question ne se pose pas, non. Qu'il aurait mieux fait de signer avec l'UFC et de rester avec Fernand Lopez ou de faire comme il l'a fait ? Il y a deux questions en une. Ah non, faire comme il l'a fait. T'as vu, il est multimillionnaire. Ouais, il y a deux questions, ouais. Parce qu'entre rester avec Fernand et rester avec l'UFC, c'est deux choses différentes. Non, mais il y a des multimillionnaires. Mais ici, on n'est pas polémique, bien sûr. Donc, on va juste prendre la question avec l'UFC. Peut-être qu'on en parlera après du reste. Tu vois ce qu'il m'a fait avec l'UFC ? Est-ce qu'effectivement, là, maintenant, il a pris en deux combats, il a pris 30 millions sur ce combat pour le 1 ? Mais l'UFC l'a fait plus, plus, plus. Avec l'UFC. Est-ce qu'il aurait pu gagner plus ? En deux combats ? Non, j'ai jamais l'avis. Il aurait des t-shirts d'UFC, des trucs comme ça. Ouais, mais en plus, n'oublie pas une chose, il doit prendre des sponsors de malades, en plus. Parce que là, c'est la prime, mais les sponsors, ce n'est pas les mêmes en anglais. Surtout à ce niveau-là. Bien évidemment qu'il a pris la meilleure décision qu'il aurait pu prendre, à savoir quitter l'UFC et être freelance. Là, il a pris en deux combats ce qu'il n'aurait jamais pris à l'UFC. Donc, il a assuré l'avenir de sa famille, de lui, pendant X temps. Ça, c'est magnifique. Et ce n'est pas fini, il va refaire des combats derrière. C'est ce que j'allais dire. Et ce n'est pas fini. Parce que le MMA, ce n'est pas fini. Il va combattre en MMA. Il va régénérer de l'argent. Qu'est-ce que ça va donner aussi après ça ? Après que tout le monde... Là, il s'est exposé. Tu prends un KO alors qu'il n'avait jamais posé un genou au sol. Et en plus, il a fait... Là, pendant un an, il ne s'est jamais entraîné en MMA. Je ne pense pas. Si peu. Donc, tu sors du contexte, tu sors de la zone. Et on a vu qu'avec McGregor... Pourtant, McGregor, il n'avait pas fait deux combats en boxe anglaise. Il n'est jamais revenu après. Et tu vois que ça a modifié son style. Oui, mais McGregor, quand même, il y a beaucoup plus de combattants dans sa caté que celle des poids lourds. Tu as vu, au PFL, il va prendre le Brésilien, là. Il n'y a pas énormément de... Non, mais au PFL, en MMA, il va s'enterrer, en fait. Oui. Mais même s'il fait... De toute façon, de lui-même, il ne voulait pas faire une super longue carrière. Tu penses qu'il est déjà dans l'après-carrière ? S'il a deux combats au PFL... Non, mais on est d'accord, c'est de l'après-carrière. Là, là, ce qu'il fait... Il sort de l'UFC en MMA, il n'y a plus rien, en fait. Non, oui, bien sûr. Il n'y a plus rien au niveau sportif. Attention, attention. Pour peu que John Jones, il arrive en fin de carrière, en fin de contrat avec l'UFC, il part de l'UFC pour faire un super méga-fight face à Nganou au PFL. Là, il casse la barre avec les deux. Là, effectivement, il pourrait y avoir un coup de théâtre. Mais tu sais que même Dana White serait capable de réorganiser ça, sans problème. Avec le PFL ? Non, non, non. Pas en MMA. Pas en MMA. Non, je ne crois pas. De la boxe anglaise, oui, mais pas en MMA. Non, avec le PFL, non, jamais il donnerait... Non, ce n'est pas ça que je veux dire. Je veux dire qu'il serait capable de laisser passer un... Ah, de revenir... John Jones. Ah, laisser revenir ! Ça, c'est une possibilité. C'est un business man. Bon, bah... On va clore le chapitre. Ok. Il y en a parlé 5 heures. Hein ? Non, pas 5 heures. 4 heures au moins. 4 heures ? 3 heures et demie. C'est sûr. Ça ne nous fait pas peur, ça. Ouais, ouais. C'est pas un problème. Euh... Ok. Bon, bah... Je suis un petit clap. On va... Ouais. Ouais, ouais. Après, il faut que je rentre, moi aussi. Ouais. Attention. Ouais. Mais en tout cas, pour en revenir vite fait à... J'ai un stage, hein. Pour en revenir vite fait à notre Nganou national. Ouais. Plus national, mais bon, bref. Ouais. Euh... Non seulement il peut revenir en MMA. Ouais. Et faire de l'oseille. Ouais. Il peut continuer en boxe anglaise aussi. Ouais. Demain, c'est pas sûr qu'il ne fait pas un combat contre un autre gros nom du MMA, enfin de la boxe anglaise et qu'il prenne un billet. Ouais. Ouais. Ce qui est intéressant, enfin, ce qui est marrant, c'est de voir le gouffre entre le premier combat, effectivement, qui posait des questions. Un mec comme Nganou, enfin, qu'est-ce qui fait qu'il puisse rivaliser avec un Tyson Fury même pas préparé, même mal préparé. C'était quand même Tyson Fury, tu vois. Ouais, complètement. Donc, c'était assez... Effectivement, le combat était assez étonnant, alors que là, on a un truc auquel on pouvait s'attendre au début, en fait. Le mec de la boxe anglaise. Un gouffre technique. Un vrai mec comme Joshua. Non, mais ce qui est marrant, c'est que, est-ce que ça remet Joshua ? Est-ce que, en fait, Joshua était sous-côté ? Tyson Fury sur-côté ? Est-ce que, tu vois ? Il n'y a jamais eu Joshua à Tyson Fury ? Non, je pense que la différence, c'est que Joshua a pris le combat bien plus au sérieux que Tyson Fury, tu vois. Et qu'il s'est entraîné comme s'il s'est entraîné face à un contender, tu vois, un contender pour la ceinture. Et qu'il s'est entraîné, il s'est vraiment entraîné. Alors que Tyson Fury, il a pris... Oh putain ! Ouais, ouais, non, c'est... Bah... Donc, c'est là où on a vu la différence, en fait. Ouais. C'est qu'il y en a un qui était motivé et l'autre qui n'était pas motivé et voilà. Je ne pense pas que Joshua, il soit meilleur qu'avant. Ouais. Peut-être qu'il tape un peu plus parce que j'ai l'impression qu'il a pris un peu de masse aussi, tu vois. Ouais, ouais. Mais... Et puis, il est précis. Ouais, il est précis, ouais. Alors, où est-ce que Joshua arrive à maturité ? Peut-être, je ne sais pas. C'est sorti sur... Il a quel âge, Joshua, maintenant ? Il est jeune encore, je crois. Il n'est pas si vieux encore. Il n'a pas 35 ans, je pense. Ouais, ouais. Parce que lui, ils l'ont fait grimper assez vite, c'est vrai. Il a été pas mal protégé. Ouais. Et maintenant, peut-être que c'est le moment, tu vois, que ça arrive dans le dur. De toute façon, ils ne sont pas 36 000 dans la catégorie. Il y a quoi ? Il y a quatre mecs qui peuvent... Il y a le Mexicien aussi, là. Ruiz. Andy Ruiz. Il est bien. Il en voit, lui. Moi, c'est celui que je préfère voir combattre, Andy Ruiz. Ah ouais ? Franchement, ouais. Elle est surprenante, ouais. Ouais. Incroyable. Surtout avec ce physique et... Ah, il en voit. Il n'a pas combattu récemment, non ? Euh... Si, il avait refait un combat... Ouais, je ne sais plus. Mais franchement, moi, j'avais... Justement, après le combat contre Joshua, le premier combat, là, où il le donne et après, il le chaote. J'avais regardé tous ces combats, j'avais vu. Le mec, il n'avait pas de défaite, en fait. Juste contre Parker, justement, qui a gagné, là. Et... Que je ne trouve pas de ouf. Et... Non. Non. Mais là, il avait été volé contre... Il n'est pas ouf, Parker, mais il est solide, quand même. Ah, il est solide. Ouais. Il faut se les manger, les parpaings du chinois, là. Ouais, c'est ça. Tu l'as vu, le combat, ou pas ? Non. Un espèce de Golgoth 13, là, chinois, là. Ouais. Non, je ne l'ai pas vu. Zang. Juste là. Qui est un... Qui est ultra... On dirait une... On dirait une armoire, tu vois. Ouais. Il est très expérimenté, grand volume, propre. Ouais. Mais en quel caté ? Poilour. 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 Chinois. Ah ouais. Chinois. 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 Golgoth, ouais. Il frappe fort sur tous les coups, tu vois. Après, c'est pas une belle boxe, tu vois. C'est un peu... Un peu raide, un peu machin, mais... Ouais. Mais il frappe fort. Il fait mal. Ouais. Et... Et Parker, il a retrouvé la solution. Ouais. Alors, bon... Tu l'as vu, le combat ? Ouais, j'ai vu. Ouais, ouais. C'était pas un beau combat. Ouais. Non, mais c'est ça. C'est des mecs vraiment solides. Techniquement, pas mal. Pas extraordinaires. Mais... Qui font... Un mélange de... De physique, en fait. Et de technique. Robustesse et... Ouais, c'est ça. Et force de frappe. Ouais. Un mélange un peu... Comme une boxe un peu à l'ancienne. Un peu rudimentaire. Mais en même temps, avec des physiques modernes, quoi. Ouais, c'est ça. Avec des physiques de ström. De monstre. Mais bon, ni l'un ni l'autre, je les vois passer un... Un Tyson en haut, dans sa... Tu vois. Oui. Au top de sa forme. Ou un Joshua même. Tu vois. Un Joshua, il va s'amuser avec eux, je pense. Ouais, ouais. Alors que... Alors que Ruiz, ouais, justement, ouais. Sur contre Parker, tu vois, il a fait... Ils ont fait 12 rounds. Mais les 12 rounds, on dit Ruiz, il les prend. Ouais. Facile. Et il donne la victoire, évidemment, en Australie à Parker. Ouais. Ouais. Et euh... Il s'est fait voler. Ah ouais, vol monstrueux, quoi. Ouais. Mais Ruiz, ouais, il est sympa à voir, lui. Ouais, ouais. Ah ouais. J'aime bien son style. Il se passe... Et puis comme t'as dit, il est surprenant. Ouais. Ouais. Incroyable. Et euh... Ok. Bon, on va clore ce chapitre ? Non ? Clore ce chapitre. Clore ce LFE ? Oui. Et euh... Bon, on le clôt sans l'invité. J'avoue que c'est une première, mais c'est spécial. Il se passe toujours un truc ici aussi. Ouais. Et euh... Vous vouliez dire... Ah, peut-être parler un peu de l'actu ? Oui, si. Il y a un PFL avec Romain. Ouais. Un PFL... Bah déjà, stage à la Réunion. Ah. Stage à la Réunion. Avec Delois. Ouais. Le 25 mars. Monsieur Voyage, après Miami et La Réunion. Ouais, le 25 mars jusqu'au... C'est ça les coach stars, tu vois. C'est jusqu'au 1er septembre. Moi, je reste en banlieue, banlieue parisienne... Je veux voir Grimaud là-bas. Il y a Kamel Djamel qui habite là-bas. Ça me fait plaisir. Kamel qui habite là-bas, ça me fait plaisir de le voir. J'ai pas mal de potes là-bas. Ouais. Et euh... Oui, il y a Anthony Grondin là, qui fait du MMA aussi. Il y a un pote à moi, Kader, que j'avais pas vu depuis 15 ans, qui est là-bas. Pas mal de connaissances là-bas, donc ça va être cool. Une bonne semaine. Ouais, une bonne semaine. Avec Benoît, stage avec Benoît donc. Et aussi, après, c'est le 19... Le 19... Avril. Ouais. À Chicago, PFL avec Romain De Bienne. Ouais. Donc euh... À Chicago ? Chicago. Face à qui ? Pour l'instant, on n'a pas l'adversaire. Ok. Ouais, ouais. Pour l'instant, on n'a pas l'adversaire. Ouais, ouais. Et euh... Donc oui, c'est un combat, si Benoît... Si Romain le gagne, donc... S'il gagne, il re-combat en joint. Ah, il re-combat derrière. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, il rentre dans le tournoi. Mais il est en... Il est en remplacement. C'est-à-dire que... Si un mec se blesse, il combat quand même et il rentre dans le tournoi. Donc là, s'il gagne, il re-combat en joint direct, ouais. Ouais. C'est beau ça. Et Mathieu, après, donc voilà, quoi. Mathieu, il fait quoi, lui, après ? Mathieu, là, il vient de gagner donc la ceinture. Je pense qu'il va combattre aussi en joint à l'hexagone, encore. Ok. Je crois qu'il a un ou deux combats à l'hexagone, voilà, quoi. Ouais. C'est beau. Tranquille, quoi. Et il y a... Toi, t'as Toto qui fait son premier combat pro bientôt. Non, pas encore. Là, il fait un combat amateur, encore. Ah, c'est un combat amateur, d'accord. Au Kongs. Ouais. Ouais. C'est quand, ça ? C'est... Que je dise pas de conneries. C'est à la fin du mois, là. C'est à la fin du mois, hein, c'est ça ? Ouais, c'est à la fin du mois. Et c'est... Ouais. Il va combattre, je pense... Et c'est à New York. C'est le Kongs 2 à New York. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, on sera là-bas, d'ailleurs. On va venir. Ah, ça, c'est bien ça. Il va combattre, je pense, deux fois avant la rentrée. Ouais. Et puis, normalement, s'il continue de cocher les cases, il continue de progresser comme il le fait, on passe pro. Ouais. Parce qu'il a envie, parce qu'il a le potentiel. Et puis, voilà. T'es réuni, hein. Ouais. Tu vas avoir beaucoup d'amateurs qui vont passer pro. Ouais, j'ai pas mal d'amateurs qui vont passer pro en même temps. Ouais. Il y a le petit Miguel aussi qui est... Ça s'éclasse comme des éclosions, enfin, des... Ouais, franchement... Ouais, c'est cool, ouais. Il y a une continuité, quoi. Ouais. Toi, tu... Ouais. Tu coaches des compétiteurs, encore, ou des pros, ou des... En Moétail, ouais. J'ai pas mal d'élèves qui font des combats... Bon, c'est surtout amateur, en ce moment. Ouais, ouais. Puis après, voilà, j'ai deux... Trois champions dans ma salle. Laure Anglaise, Suel Seydan et une fille... Et... Nour, dans Garbi. Ouais. Qui sont prometteurs. D'accord, ouais. Ouais. Et... Bah alors, il y a quoi comme actualité, enfin, les prochains... C'est... Bah, niveau pro, c'est assez calme. Mais c'est toujours des trucs du championnat de France. Laure Anglaise. Ouais, il fait les finales du championnat de France, là. Pro. Ouais. Et puis, petite Nour et Suel, là, qui vont partir en talent bientôt. Moi, je leur conseille, maintenant, aux jeunes qui veulent boxer régulièrement, faire une carrière, de partir en Thaïlande. Il n'y a plus le choix. Ah ouais ? Ça tombe bien, parce que... Il y a plus assez de combats... Ouais, il y a plus assez de combats, et puis... Mais en France, comme en Europe, partout, ou... Ouais, je crois en France, comme en Europe. De toute façon, déjà, à la base, les pays, ils ne se mélangeaient pas trop. Dans le Muay Thai, ils s'organisaient surtout pour leurs propres ressortissants. Ouais. Maintenant, c'est obligatoire de partir en Thaïlande. Ouais, ouais. D'accord. En Thaïlande, tu peux bosser tous les jours, ici. Une fois, je ne sais pas combien de mois. Ouais. Donc, il n'y a plus que la Thaïlande comme destination... Ouais, pour faire une carrière, il faut partir. Ouais, ouais. D'accord. Et toi, tu ne penses pas que le MMA peut être un second souffle de carrière, justement, pour après... Il y en a plein qui font la transition. Comme ils sont bons debout, tu es un peu jujitsu pour tenter leur chance sur MMA, quoi. Ouais, ouais. Bon, c'est une autre... C'est une discipline. C'est autre chose. Toi, tu accompagnerais, ici, par exemple, tu avais un pro qui vient... Ouais. Je pourrais lui donner des conseils sur la partie debout. Avec plaisir. Oui, mais après... La partie allongée, c'est pas mon truc. Ouais. Mais tu ne l'accompagnerais pas dans le coin, dans son aventure professionnelle, par exemple ? Ouais, avec plaisir, ouais. Ouais. Pour la partie debout. Oui, oui, par la partie debout. Non, mais parce que tu peux commencer en coach de Muay Thai, puis après, devenir head coach Daniel. C'est ce qu'il y a fait, hein. Ouais, ouais. Effectivement, oui. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a des clubs... Quand on dit, je vais faire du MMA, je ne comprends pas. Tu fais du jujitsu et de la boxe style. Et avec ça, tu fais du MMA, le genre de la compétition. Mais le sport en lui-même, MMA... Non, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Je ne comprends pas. C'est différent, parce que tu ne fais pas... Le Muay Thai que tu vas faire en MMA ne sera pas le Muay Thai que tu feras. Ouais, il y a des trucs que tu ne peux pas... C'est différent. C'est pareil, tu as la lutte aussi qui est encore différente. C'est encore une... Le seul fait que le mec, déjà, si tu ne sais pas lutter, tu as peur de tomber, tu n'arrives même pas à développer ta boxe. Tu as tellement peur de tomber un peu que tu as vu... Ouais, c'est bon, ouais. Tu as vu, quand tu regardes Bakidoumbe, tu sens qu'il hésitait parce qu'il n'est pas en... Tu vois, il n'a pas encore intégré ça. Tu sais qu'il t'envoie une jambe, tu tombes. Exactement. Et après, quand il tombe, il faut savoir se relever. Exactement. Donc, si tu n'es pas spécialiste, c'est compliqué. Tu n'osent pas attaquer, effectivement. Ouais, tu n'osent pas attaquer. Tout ça, tu vois même des mecs qui ne sont pas très bons en pieds-poings, qui vont mettre KO à un tueur de pieds-poings. Il va tellement voir peur, il va feinter. Il envoie une grosse droite et... Rondelman contre... Crocope ? Contre Crocope, ouais. Ça, c'est le meilleur exemple. Je le ressors tout le temps. Qui ça ? Rondelman, c'était un lutteur américain qui avait un pieds-poings vraiment dégueulasse. Oui. Il a mis KO à Mirko Crocope. Absolument. En deux points, sur un crochet. Ah, c'était sur un crochet. Il faisait peur. Un crochet bravo. Oui, c'est vrai. Le mec, il te faisait peur. Ouais. Après une feinte... Feinte Tech Band, ouais. Et c'est marrant parce qu'au Crocope, justement, il a eu deux fois. Il s'est pris un KO comme ça par un mec qui n'avait rien à voir avec... Gonzaga. Contre Gonzaga, un champion de juge brésilien. Haïtik. Haïtik. C'est Haïtik. Il lui délivre le même Haïtik avec lequel il descendait tellement, quoi. Et la vidéo dans le bar, là, où ils sont deux à te sauver dessus, là. Il y avait aussi la postale. Ouais. Apparemment, il s'est plaint. Il a dit qu'il est dégoûté. Ils ont fait mal. Il était dégoûté. Il ne veut pas recommencer ce genre de saut. Qui ? Bah... Brice qui a dit ça ? Ouais, Brice. J'imagine que ça ne t'a pas fait plus tard non plus, quoi. Moi, franchement, je m'attendais à ça, tu vois. À partir du moment où il y a plusieurs mecs qui t'attaquent en même temps. Non, il a fait mal, il me dit qu'il a eu mal. Non, je ne pense pas, non. Non, je ne pense pas. Je pense qu'il a eu mal. Ouais, il m'a fait mal. Ah ouais ? Mais non, mais tu sais très bien que s'il y a deux mecs qui t'attaquent en même temps, simultanément, un en haut, un en bas... Moi, je pensais que tu allais être en sorti. Ah ouais ? Bah... Je suis un ninja. Bah ouais, non. Non. Non, mais c'est pour ça qu'il faut passer un stade supérieur. C'est le Pen Shack ou le Krav, mais... C'est vrai que tu es resté, ouais. Tu n'as pas su évoluer. Non, je pense que pour être très honnête et très réaliste, à partir du moment où ce n'est pas une situation dans laquelle tu te sens en danger, déjà, tu n'as pas les mêmes réflexes que dans la rue, tu vois. Je pense que dans la rue, c'est différent parce que tu te sens en danger, donc tu as peur déjà, et puis la peur te fait faire des choses que... Mais comme ça aussi, ils ont peur, quoi. Mais ils n'avaient pas peur, ils savent qu'ils risquent, ouais. Ouais, ouais, voilà. Mais ils savent aussi que toi, tu ne vas pas dépasser certaines limites. Idem, quoi. Oui, oui, oui. Mais je pense qu'eux, ils sont plus motivés que moi, je le suis, tu vois. Oui, oui. Mais jusqu'à une certaine limite. Ouais, ouais, complètement. Parce qu'après... En gros, pour résumer, ce n'est pas réaliste. Bah, non. Tu peux... Juste un truc, là. Vas-y. Ce n'est pas réaliste. Ouais, ouais, ouais. C'est marrant à faire, mais ce n'est pas réaliste, en vrai. Ouais, non, mais ça ne peut pas... Parce que tout le monde simule, et tu ne peux pas... Il y a des trucs que tu ne peux pas simuler, et ça, ça en fait partie, je pense. Ouais, ouais. Tu vois, le danger... Comment simuler que tu as peur ? Ou comment simuler que tu as de l'adrénaline dans le corps, tu vois ? Ouais, ouais. Tu ne peux pas simuler ça. Ouais. Ou que ton cœur, il passe de... Il passe de 80 BPM à 160. Le meilleur... De toute façon, ce qui se rapproche le plus d'un combat réaliste... Le penchaxillat. Quoi ? Le penchaxillat. Le penchaxillat. À part le penchaxillat, d'un combat réaliste à main nue, c'est le MMA. Et même là, on est loin de la réalité, en fait. Ouais, ouais, complètement. Parce que dans la réalité, pour te défendre, et quand tu es acculé, tu prends n'importe quel objet. Tu prends un truc par terre... Tu mords, t'arraches tout. Ouais, tu vas mordre, ouais. Bien sûr. T'en as rien à foutre de crever un œil. Enfin, après, quand ta vie est en jeu, il y a... Donc... Mais les trucs de Greg, c'est peut-être une approche, tu vois, une approche du... Ouais, c'est une approche de distraction, aussi. Une approche de divertissement. Parce que ça se fait sur YouTube, voilà. Donc, déjà, il ne faut pas effrayer les gens. Après, voilà, tu surf sur le truc où tu essayes de... Enfin, tu essayes, mais tu ne peux pas... Déjà, le but, c'est de distraire. Donc, d'amuser les gens. Tu ferais, toi, par exemple, Greg... Genre, ils donnent des gants à des inconnus. Ils doivent te frapper. Toi, tu n'as pas le droit de rendre les coups. Et tu représenterais dans ton émission, bon, quoi. Toi, tu l'as fait. Ouais. Toi, tu le ferais, toi ? J'étais le premier champion de boxe à le faire. Pourquoi pas. Mais, effectivement, en plus, c'est différent. Quand tu as une image... Moi, à la limite, je m'en fous. Parce que je n'ai pas d'image, tu vois, je n'ai pas de... Mais après, quand tu as une image de champion, en plus, faire un truc comme ça, tu peux mettre ton image sur des trucs, sur des amusements de merde. C'est pour ça que les gens y regardent. C'est parce qu'il y a une sorte de stress. Oui, oui. Bien sûr. Une gênance, quoi. Non, c'est clair. C'est clair qu'en plus, il n'y a pas... Quand tu vas combattre, tu as une question d'ego, en fait. Bien sûr. Tu vas combattre pour une question d'ego. Tu l'as fait, toi ? Les gens, non ? Non. Tu as juste fait ça dans le bar, quoi. Moi, j'ai compris avec l'histoire du bar qu'en fait, je ne peux pas être gagnant dans une situation comme ça. Tu vois ? C'est-à-dire... Je sais que les mecs en face, ils vont être beaucoup plus motivés que moi pour me défoncer la gueule, parce que je suis serré diabaté et que... Voilà, tu vois. Tu as tout à l'heure tranquille pour une... Et moi, je n'ai pas assez d'adrénaline. Oui, oui, oui. Eux, ils ont un peu plus d'adrénaline, ils sont plus motivés que moi et ils sont à plusieurs sur moi. Ils sont plus sur deux, là. Voilà. Ils sont à plusieurs sur moi, donc... C'est compliqué, quoi, tu vois. Je vais être au ralenti, je ne vais pas être motivé. Non, mais en plus, tu vas là-bas, toi, tu vas là-bas avec Greg. Tu sais que Greg, voilà, il ne dépassera pas. Tu es quand même en zone de confiance, en plus. Ouais. Donc, tu es rassuré aussi par ça. Bien sûr. Si tu vas là-bas et que c'est Ropers qui organise... Non, mais même Ropers. Mais même, tu sais... Oui, oui, d'accord. Même si c'est Ropers. Si c'est les élèves à Ropers, je serais encore moins plus confiant, tu vois. Ouais, encore. Mais Siri, tu n'as jamais fait, toi, des mises de gants à plusieurs ? Tu as déjà fait ça ? Si, j'ai déjà fait ça, moi. Tu te fais défoncer. Non, c'est marrant, c'est marrant. Moi, je l'ai fait. J'avais fait ça à Surel, ils faisaient ça à l'époque. Oui, oui. Laisse tomber. Deux, trois... Et encore, c'est... Si tu n'es pas là, tu te prends une patate là... Et encore, si tu es dans un gymnase, tu n'as pas d'endroit exigu, tu vois. Oui, oui. Si c'est dans un bar où il y a des meubles et tout ça, c'est pas pareil. Les mecs sont sympas. Tu te fais allumer, mais... Gentiment, oui. Sinon, tu ne tiens pas deux secondes. Non, mais ce que je veux dire, par là, si tu es dans une pièce avec des meubles et tout ça, c'est encore un autre délire. Oui, oui. Des obstacles et tout ça. Tu as déjà fait ça ? Encore ? Ça, des mises de gants, mais il y a plusieurs en équipe ou des trucs comme ça. Non, mais Robote, il le fait faire dans la salle. Ah, ouais. Il fait deux contre un, quoi. Deux contre un, c'est l'enfer. Mais en fait, un truc que j'observe quand ils font les deux contre un, c'est qu'il y en a un des deux qui ne fait rien parce qu'ils ne se sent pas regardés ni respectés, quoi. En fait, le mec qui veut, c'est être respecté. Si tu tapes avec un autre mec, le troisième mec, il ne se sent pas respecté. On ne le regarde pas, il n'existe pas. Ah ouais ? Il ne se porte dans un conflit, quoi. Parce que c'est des trucs d'entraînement. J'imagine que c'était un truc où les deux ont la rage. Oui, effectivement. Mais là, il y a des mecs qui veulent bien boxer. Quand tu les regardes dans les yeux, tu leur montres de l'importance, quoi. Ouais, d'accord. Si tu es là en train de taper avec le mec, le mec qui est censé te taper, qui est là, il ne te tape pas. Ce n'est pas moi, ils m'ont marbré. Moi, j'étais là, je prenais une patate sur le côté. Connaissant les mecs à la salle et connaissant leur petit côté taquin, je les vois bien en train de marbrer. Je prenais les droits derrière la tête. Ça partait dans tous les sens. Il n'y avait pas les kicks. T'imagines des kicks. Ah non, des kicks. Mais toi, tu fais ça ? Moi, je l'ai déjà fait. Moi, mais pas dans ma salle. Pas dans ta salle ? Ça te dit, on fait ça ? Ouais, ouais. On fait un truc comme ça, on filme et tout ? Vas-y, ça peut être marrant. C'est chaud. C'est vrai que tu as intérêt à trouver un mur. Petite vidéo sympa. Ça peut être marrant. T'as intérêt de trouver un mur avec le sanglier, entre le sanglier, le... Louis, Daimo, tout ça. Ça peut être marrant. Ouais. Bon bah, voilà. Rendez-vous est pris. Sympa, ça. Merci. Voilà. On va finir là-dessus. Cool, merci. Jean-Charles. Merci beaucoup de l'invitation. Merci. Je t'en prie. Bon, t'as un peu cassé les couilles. On a senti qu'on a parlé de MMA. On a trop parlé de MMA, je pense. Non ? Peut-être ? Non, non, mais... Vous aimez ça ? Oui, oui. Bon, en tout cas, tu peux revenir. On fera une promesse. Si jamais tu reviens... On parlera plus de... Non, on parle pas de MMA du tout. Ah, OK. Ouais, mais... Si c'est un défi. Un défi. Tu reviens... Oui, non, mais bien sûr. Non, mais on parle de choses et d'autres, mais on parle plus de MMA. Sauf si toi, tu en parles. Oui. Mais j'essaie d'être un mot, d'emmener le muetail vers l'avant, quoi. Oui. Et je me signe comme un acteur du muetail. Ouais. Moi, qui suis le principal acteur du muetail en France, je commence à regarder sur les côtés. Il faut pas s'étonner que ça aille mal. C'est vrai. Et alors, est-ce que... Alors, en tant que principal acteur du muetail en France, il faut peut-être que tu organises... Encore en France, peut-être. Des vrais... Et attends. Il y a un truc qui est choquant quand tu vas en Thaïlande, par rapport à la France, c'est que tu peux pas avoir un vrai gala de muetail sans un vrai orchestre. Oui. En live. C'est-à-dire une musique en revue. Lui, tu le zèves. T'as fait, mais t'as pas fait à chaque fois. La plupart du temps, tu le zèves. Peut-être pas à chaque fois, vraiment. Ouais. Et ça, c'est un truc... Je pense que... Non, mais même en Thaïlande, ça prend de l'ampleur, aussi. Non ? Même en Thaïlande ? Je sais pas. Peut-être sûrement, oui, forcément. Non, mais il faut lutter contre ça. Non, pas lutter. Non, mais contre... De toute façon, les Thaïs, ils défendent bien leur... Pas lutter, il faut pas lutter. On peut rien faire. Ils défendent bien leur... Mais... Ouais. Ils vont pas laisser... Ils vont jamais laisser le MMA dépasser la Boxstyle, là-bas. Ah, tu penses que... Je pense pas. Ouais, mais Châtry, quand même, il fait en sorte que... Regarde pourquoi... Il organise du MMA, là-bas ? Il parle quoi ? Il organise du MMA, là-bas, à Châtry ? Ouais, au Lumpini, là. Non. Non, non, non. Je pense que c'est le Muay Thai. Non, c'est le Boxstyle. Attends, attends. Toutes les semaines, il y a un gala, donc, de Muay Thai, organisé par le One. Enfin, le Muay Thai à leur sauce, là. Ouais. Mais... Je crois qu'il y a déjà eu des galas de... Non, pas du One, en tout cas. Mais... S'il me semble, hein. Pas en cage. En ring. Mais sur ring, je crois qu'il y a déjà eu, hein. Bon, on va vérifier. Ça, on vérifiera. Regarde, pourquoi... Le kick, il laisse les gros gants en kickboxing. Pourquoi, dans leur format Muay Thai, ils laissent pas les gros gants ? Ils laissent pas les vraies règles, avec le clinch et tout ? Je sais pas. Bon, voilà. Si vous avez la réponse... Prochain épisode, quoi. Allez-y. Prochain épisode. Merci. Merci à vous. Merci à tous les gars. Merci, les gars. N'oubliez pas les sponsors. Les sponsors. Les sponsors. La recherche d'une voiture. Moi aussi. J'ai plus de caisse du tout, les gars. C'est la galère, le transport en commun. Faites ce que vous voulez. De toute façon, vous êtes libre. Il faut un petit leasing. N'oubliez pas les likes. Un petit leasing. Un petit leasing. Je paierai l'assurance. Abonnez-vous à sa chaîne. Un petit leasing, s'ils peuvent... Si vous êtes ici par exemple, abonnez-vous. On met des logos sur le côté. Et puis on met des logos. Ouais, ouais. Ça paye de bon, ça. Bah ouais, franchement. Je mettrai, de toute façon, les trucs. Tu me diras si t'as... Et les survêtes sortent bientôt. C'est une date pour le stag. Moi aussi, bientôt. Et les survêtes. Voilà. Ok. Bon, merci à vous. Ciao, bye. Merci. Sous-titrage ST' 501